C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Contou. Et tout de suite, on revient à l'actualité avec vous, Mathieu Bélin. Et oui, bonjour Julie, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, vous êtes de plus en plus nombreux, chers Twitter, toujours plus nombreux, oui. Merci, je me... Et l'occasion, l'occasion, l'occasion pour moi de me rappeler la phrase de mon ami Jean-Jacques Bé. Jean-Jacques Bé, je ne peux pas dire son nom, ou alors, je ne dis pas son prénom, alors Gigi Bourdin, parce qu'on n'a pas le nommé, qui m'avait dit, je me souviens, encore comme cité hier, il m'avait dit, c'est quoi Europe 1 ? C'est quoi Europe 1 ? La réponse, cher Gigi, c'est les couillons qui sont devant toi. Pardon, pardon Jean-Jacques, on a doublé. Ça y est, on est devant ? Je sais, oui, je n'ai pas mis le clignotin avant de doubler, mais voilà, je viens de perdre un ami, Julie. C'est Mathieu Béliard, regarde l'écharpe changée. Regarde l'écharpe changée, c'est le retour ce matin, chers auditeurs, c'est le retour de l'écharpe tibétaine, couleur orange-marron. Certains diront dans la rédaction, ils me l'ont déjà dit, parce qu'on m'a répété, ils disent orange sale. Je vais tout vous dire, chers auditeurs, hier après-midi, j'ai éternué dans l'écharpe bleue d'Europe 1, d'où le changement, regarde l'écharpe changée ce matin. Merci pour les précisions. L'info du jour, redevenons un petit peu sérieux, c'est ce rapport qui recommande de reculer l'âge de départ à la retraite. Donc ça c'est un rapport qui risque de pousser beaucoup de gens mécontents dans la rue, c'est ce qu'on appelle un rapport dangereux et non protégé. Et puis, 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 et puis l'autre info, j'ai l'embrayage qui est coincé, et puis l'autre info, juste pas en boîte automatique, c'est la journée internationale des droits de l'enfant et la sortie de façon cocomitante du nouveau volet de la Reine des Neiges. Oui, donc vous l'avez compris, chers auditeurs, c'est surtout la journée du droit de l'enfant à rendre fou ses parents en chantant la Reine des Neiges toute la journée. Mais moi perso, moi perso, parce que des fois je donne mon avis dans la matinée de l'Europe. Moi j'aime bien la Reine des Neiges. Oh non ! Super, j'adore. Il n'y a que des R, on vous est livré. La Reine des Neiges. J'adore. Allez, merci. La Reine des Neiges, moi je dis la Reine de la Poudreuse, parce qu'il y a un R en plus de la Neige. Mais c'est bon, c'est bon. La Poudreuse, la Reine de la Poudreuse, la Reine de la Poudreuse. Oh là là, c'est bon. Il y a remontée mécanique aussi. Il y a tir, 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 il y a tirfeste aussi. Allez, on parle d'Emmanuel Macron maintenant, qui reçoit ce soir 1500 maires de France à l'Elysée. Tiens, si on appelait tout de suite l'Elysée pour voir comment on se prépare. Bonjour Monsieur le Président. Brigitte, s'il te plaît, tu peux préparer rapidement des chips et puis des olives pour les ploucs ce soir. C'est plus gentil. On vous entend Emmanuel Macron là. Vous êtes à l'antenne déjà, cette Europe 1. Oui, mais moi aussi. Moi aussi je vous entends. Bonjour à toutes et à tous. Félicitations, bravo. Bravo, j'ai vu le résultat. Bonjour aux maires, à toutes les maires. Tous les maires, pardonnez-moi. Le maire de Lyon, le maire de Bordeaux, Jean-Michel Maire, Roger Le Maire, Bruno Le Maire. Je ne négligerai plus jamais aucun maire. Vive les maires. C'est vrai, cette fois-ci, vous étiez en reconquête auprès des maires. Contrairement à l'an dernier, où vous aviez boudé le Congrès. C'est vrai, vous savez, depuis les Gilets jaunes, oui, je me suis rendu compte à quel point les maires étaient utiles. J'ai tenu sincèrement à leur dire, c'est vous le dernier maillon de l'État, je leur ai dit. Oui, c'est vous qui êtes au plus proche de la colère des Français. Je le dis aux Gilets jaunes, ne tapez pas sur le gouvernement. Tapez sur les maires. Parce que c'est votre projet. Ils sont là pour ça, pour vous. Les maires, c'est un peu comme les tirailleurs sénégalais, toujours en première ligne, prêts à se sacrifier. Ce sont les soldats, oui, je suis enflammé, les soldats de la démocratie. Ce sont les troufions de la République, valeureux, engagés. Vive les maires, on leur crache dessus et ils ne se plaignent jamais. On leur urine dessus et ils vous servent avec le sourire. Vous pouvez leur vomir dessus toute votre haine. Ils vous diront merci de leur faire confiance. Heureusement qu'ils sont là, c'est blaireau. Oh là là, c'est bon. On vous remercie, bonne journée et bonne soirée avec les maires. Merci. À bientôt Emmanuel Macron. Stéphane Berne a poussé un gros coup de gueule car on lui a raboté 25 millions sur son budget du patrimoine. Alors pour info, le loto patrimoine avait rapporté 22 millions et puis là on lui en retient 25, le pauvre Stéphane. Oh non, mais là je suis colère, je suis tout raboté. Non, mais c'est facile de rigoler comme ça de façon légère. Mais parce que derrière, il y a des patrimoines derrière. Parce que moi j'aimerais vous y voir, Julie. Honnêtement, ça vous ferait biscuit si on mettait un coup de rabot de 25 millions sur votre salaire annuel ? Oh bah oui, alors la fille. Bah oui. Alors ce matin, je suis chafouin. Je suis mécontentement, voilà. Un mécontentement de forte grande envergure. Ça s'entend, oui, oui. Mais oui, c'est bien la peine de se faire suer à ramener 22 millions. 22 millions, c'est pas rien. C'est pas une paille d'euros au patrimoine si c'est pour qu'on en retire 25. Depuis que je suis arrivé, finalement on est à moins de 3 millions. Ah bah oui, on comprend, vous soyez en colère Stéphane. Après le mal que vous vous êtes donné surtout. Mais vous avez protesté auprès d'Emmanuel Macron ? Mais comment maman ? Mais je vais faire grève. Mais je vais faire grève moi. Moi aussi, vous savez, le 5 décembre, je pose mes spatules, je pose mes pinceaux, mon fer à souder et j'arrête. J'arrête de rénover, voilà. Je fais la grève de la rénovation. J'ai contacté Philippe Martinez. Ah ? Oui. Pour qu'il m'apprenne à faire cuire des merguez et brûler des pneus. Voilà. Mais oui, il n'y a pas de raison. Moi aussi, je ne m'en canaille pas. Eh bien, je vais m'en canailler. Je vais faire mon haut gueux. Ça va être une première. Oh, j'ai hâte. Oh bah nous aussi. Quelque part, je suis tout émoustillé. Je suis à la fois rabouté et moustillé. À bientôt Stéphane. Oui, je vous aime. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Samedi dernier à Paris, un gilet jaune a pris une grenade lacrymogène en pleine tête. Christophe Castaner, la police ne peut pas tirer comme ça à bout portant, mais c'est dangereux enfin. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes vos rédactions qui ont l'air toute joyeuse ce matin au vu des résultats que vous avez accumulés au cours de ces derniers mois. Oui, bonjour, bonjour, merci pour cette introduction musicale tout en belmonditude, très belmondesque. Alors, c'est vrai, c'est vrai, c'est dangereux, c'est dangereux, mais nous avons remarqué lors de séances d'entraînement que lorsque l'on tire une grenade à moins de 50 centimètres de la cible, eh bien, on la rate moins souvent. Non mais attendez, vous tirez des grenades à 50 centimètres d'un individu ? Va te laisser avec un jeu de fléchette. Vous êtes près de la cible, moins vous loupez la cible. Arrêtez quoi. Écoutez, est-ce que vous voulez que j'essaye sur M. Béliard ? Là, vous voyez, il est à la parfaite distance, il est à environ 75 centimètres. Attendez, je vais découpiller ma grenade. Non, 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 mais attendez, mais c'est hyper dangereux. Ou l'ouvre, j'ai le rabouté. Mais c'est hyper dangereux, arrêtez M. Castaner, enfin. De toute façon, le but d'une grenade, je vous le rappelle, chère Julie Leclerc, d'une grenade, bien sûr lacrymogène, c'est de faire pleurer. Et là, je peux vous dire que le gilet jaune, il a chialé. Mission incomplique. Oui, bon, écoutez, à bientôt, Christophe Castaner. On va faire un petit point maintenant sur les inondations à Venise. On me dit qu'on est en ligne avec un spécialiste de la ville des amoureux. Écoutez, je ne sais pas de qui il s'agit. C'est peut-être Stéphane à nouveau, Stéphane Bern, ou peut-être Laurent Dutch, je ne sais pas. Allô ? Non, non, c'est Dominique Sroscar. Ah, la ville des amoureux. Oui, Dominique Lormanty. Je voudrais féliciter M. Billard. Billard, pour les audiences, et pour sa interview de 8h05, 05h06, mais j'étais au rendez-vous. L'interview-t-il, l'interview du député LR ? Vous voyez venir ? Oui, ça te plaît. Jacques Catin. Jacques Catin, hein. Vous savez, j'ai bien connu sa sœur, la petite Catin. Voilà, apparemment, elle est enfermée. Nous parlions de Romantisme, nous parlions de Venise. Oui, oui, oui. Très bon enchaînement, après la vie de Catin. Hum, la vie de Catin. Vous connaissez bien. La vie de Jean-Jacques. Vous connaissez bien Venise, Dominique ? Très bien, très bien. Je suis clair. Vous savez, Venise, c'est le voyage d'une vie. Je suis venu en 1982 avec Denise. J'ai emmené Denise à Venise. Puis en 83 avec Colette. 84 avec les jumelles Pauline et Marie. Je suis retourné, je m'en souviens, en 85 avec Christiane, Monique, Josiane, Patricia, Roberta et Lucette. J'ai fait un break en 86. En 87, j'étais avec Virginie. Non, non, on n'a pas le temps de toutes les faire. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On n'a pas le temps de toutes les faire ? Oui. Moi, j'ai eu le temps. Ça sera la réplique de l'année. Bon, on a compris que Venise, c'est votre ville de cœur, Dominique Froscan. Tout à fait. Venise, c'est ma ville de cœur. Par contre, j'ai aussi mes villes de slip. Oh non, oh non. Marrakech, bien sûr. New York, Bruxelles, Bancôte. Oui, allez, c'est bon. Bataillat, Barcelone. On a compris. A bientôt, Dominique Froscan. Je vais faire et... Oh là là. C'est moins Dominique Froscan que Nicolas, là. Oh, ah, ah, bon ? Non. Allez, pour terminer, on va faire un petit... Je suis un singer ce matin. Qui se cache à le masque. Pour terminer, on fait un petit tour du côté de Madrid pour la nouvelle Coupe Davis. Le journal L'Équipe est sans appel. Ce jour restera comme l'entrée en compétition la plus triste et la plus désolante de l'histoire de l'équipe de France en Coupe Davis. Nelson Monfort, est-ce que vous nous entendez ? Oui, ma chère Julie, cher Mathieu, cher Laurent, cher Omblin. Je vous entends à peine car ici, l'ambiance du côté de Madrid est tout à fait, tout à fait, tout à fait nulle. Il n'y a personne, ma chère Julie. Oh bah, dis-donc, c'est vrai que tous les amoureux de la vraie Coupe Davis sont nostalgiques. Par contre, les organisateurs assurent aux perdants de repartir avec 100 000 euros minimum. Oui, 100 000 euros minimum aux perdants. Oui, ma chère Julie, vous venez de le dire. Tous les Français sont donc là, portés par l'amour du tennis et de la cité madrilène. 100 000 euros, la roustasse. Ça nous met la balle dans le filet à 1 500 euros pièce. La balle dans le public à 2 300 euros. Et la double faute à 14 500 balles. Non, non, c'est formidable. 500 balles, c'est le cas de le dire, oui. Non, la branlée payée est au tennisman, ce que le parachute doré est au chef d'entreprise. Je le dis, vive le sport, vive la Coupe Davis, vive le vent et surtout vive Mathieu Béliard. C'est gentil ça, c'est gentil. Merci, merci Nicolas Conteloup. C'est presque dans l'info, c'est la revue presque de Nicolas Conteloup. Et on revient à l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Oui, oui, ma chère Julie, bienvenue, bienvenue, bienvenue sur Europe 1. On a écouté beaucoup de, vous l'avez entendu, beaucoup de musique ce matin. Coldplay, Beethoven, NTM. On n'a pas eu Benny B. On n'a pas eu Benny B. Oui, c'est vrai. J'en ai parlé. Mon dieu, mon dieu, qu'est-ce que c'était lui ? Les gens qui font la tournée acheter André et rap en bois, maintenant c'est pas Benny B, c'est Benny Hill. J'oublie parfois Julie que je suis journaliste, je ne suis pas censé dire ce que je pense. Mais c'est vendredi, on se lâche un peu. On se lâche un peu, allez c'est bien. Et puis l'actualité du jour, c'est Emmanuel Macron qui a trouvé que notre pays n'était pas assez positif, trop négatif. Et qui a proposé de le comparer à d'autres pays. C'est vrai Julie, la France n'est pas au niveau du Bangladesh, du Zimbabwe ou de la Franche-Comté. La France n'est pas le Kirmand, en tout cas pas encore partout. Merci Mathieu. Emmanuel Macron est donc en Picardie depuis hier. Le président a revendiqué ses racines Picardes. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Biloute. Biloute. Bonjour Vindieu. La Picardie, le chnor, mes racines. Mon enfance ouvrière, je me souviens quand nous nous levions à 5h du matin dans notre baraque de briques rouges, près du Théryl pour accompagner le père, qu'elle est à la mine de charbon. Bon, bon, mais qu'est-ce qu'il faut raconter là ? Nous poussions des wagonnets par 30 mètres de profondeur et la mer, vêtue d'une simple serpilière, faisait de la soupe de chicorée. Les enfants, les petits, jouaient avec des ramorts, puis venaient le temps de travailler à leur tour à l'usine d'Amiante. C'est de là, c'est de là, oui, cher Gilles Lecaire, cher Mathieu, que me vient l'amour du travail. Oui, Mathieu Biloute, nous vivions simplement, mais nous étions heureux d'être ensemble, car c'est ça les valeurs du Nord. Au Nord, c'était les Macron. Mais enfin, arrêtez, votre père était neurologue. Oui, mais neurologue mineur. Oui, c'était le seul en Europe. Le seul en Europe, on confirme alors. Bon, à part ça, vous allez rencontrer les ouvriers de Whirlpool. Vous reconnaissez que la reprise de cette usine n'a pas été un succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, et là, et en même temps, c'était prévisible. Qui achète encore de nos jours des lave-linges ? Des lave-linges ? Moi, je n'en ai pas de lave-linges. C'est Juanita qui s'occupe du linge. Et tous mes amis, c'est pareil, personne n'a de lave-vaisselle. C'est le travail de Marcellina, Mercedes, Linda et Conception. Ça ne pouvait pas marcher, cette reprise. Eh ben, dis donc, je serais bien accueillie là-bas. Allez, bon courage. Si vous voulez participer, Julie, vous n'êtes pas bienvenue. Il y a des tours de vaisselle. Allez, direction l'Angleterre maintenant. L'Angleterre, où le prince Andrew doit renoncer à toute vie publique. Le fils de la reine est dans la tourmente suite à l'affaire Epstein. Il est accusé de harcèlement sexuel. Il est accusé aussi d'avoir eu des liens troubles avec le milliardaire pédophile. Oh, c'est terrible ! Terrible, monsieur Julie. Oh, mais c'est terrible. On ne verra plus en Andrew. Désormais, il ne fera plus rien. Il ne peut plus. Il ne fera plus rien. En fait, comme avant, vous me direz. Comme avant. Sauf que là, il n'a même plus le droit de s'exhiber à ne rien glander, le malheureux. Alors, il a donné une interview pour se défendre. Ça a été une catastrophe. Enfin, il a notamment nié les accusations de harcèlement en disant que ce jour-là, il était dans un restaurant d'une chaîne de pizzeria. Une chaîne de pizzeria. Non, mais Andrew, sois crédible. Au moins, raconte des trucs qu'on puisse croire. Vous imaginez un prince de ce rang, de cet acabit, dans une chaîne de pizzeria. Avec le sol qui colle, avec des morceaux de cheesy crust sur les tables et des banquettes en sky poisseux. Vous l'avez ? Est-ce que vous l'avez ? Oui, vous l'avez. Ah oui, alors là. Vous imaginez si. Je ne sais pas. C'est comme si Dominique Strauss-Kahn, comme à Libye pour Nafisa Tudialo, avait dit « C'est pas moi, j'étais à l'hippopotamus devant Anvelin. On n'y croit pas. Non, mais le prince Andrew, il essaie de nous faire croire qu'il flinche. Non, mais quelle affaire ? » Moi, je lui dis « Non, mais quelle affaire ? » Et il a dû abandonner toute vie publique, et en plus, il a déçu la famille royale. Oh, mais il a déçu la famille royale, mais la reine est dans un état. J'ai eu des échos, mais dans un état, je ne vous cache pas que le petit est en train de lui donner des nausées. Puis à l'âge qu'il a, il est trop tard pour avorter. Ah, magnifique, ça. Oui, je pense que c'est la meilleure de la semaine. C'est peut-être la meilleure de la semaine. Allez, on va mettre des notes. La meilleure de la saison, allez, hop. Allez, on va parler de Ségolène Royal maintenant, qui passe à l'offensive après avoir été accusé par Radio France d'utiliser les fonds de sa mission d'ambassadrice des Pôles pour des raisons personnelles. Oui, 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 c'est de la diffomotion. De la diffomitude, même. J'ai toujours rempli ma mission d'ambassadrice des Pôles. J'ai étudié les glaces. J'ai dormi dans des igloos. J'ai hébergé des pingouins. J'ai chopé des angelures. Et ma baraque pue le poisson. Donc, croyez-moi, j'ai donné, monsieur le billon. Alors, au sujet de vos collaborateurs défrayés par le Quai d'Orsay et qui, pourtant, ont été vus avec vous lors de déplacements privés et personnels, vous avez dit qu'ils vous accompagnaient sur leur temps libre et sur leur congé. C'est vrai, ça ? Oui, oui, on s'entend très bien. Vous savez, j'en ai surpris un l'autre jour au téléphone. C'est drôle. C'était très touchant. Très touchant. Il disait à sa femme, « Chérie, ce week-end, plutôt que de rester me reposer avec toi à la maison sous la couèche, je préfère accompagner Ségolène Royal pour visiter une usine de pneus dans le Poitou. » C'est touchant. C'est touchant, oui. L'abnégation des collaborateurs. Vous avez accusé Radio France de faire... Un petit peu comme M. Bayard quand il parle à la main qui... Vous avez accusé Radio France de faire de la délation, donc. Oui, oui. D'ailleurs, je remarque que M. Bayard progresse en audience. Toi, 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 toi. Oui, je te tue, toi, parce que tu es jeune. Toi, t'as l'air d'être un mec, un vrai, qui peut faire mal à France Inter. Viens donc dîner à la maison ce soir. Explique-moi comment tu fais, ça m'intéresse. Vous irez dîner chez Ségolène Royal ? Pourquoi pas ? Dans un igloo. Dans l'épaule. Il n'y a pas Marine Le Pen qui doit réagir, là ? Non, mais dites donc. J'arrive quand je veux. On a le droit d'avoir des oublis une fois dans la saison. Ça va ? On va se calmer, la vieille des neiges ? Oh, c'est mon joli métisse. Le métisse. C'est mon joli métisse. Elle a débouffé de chaleur, la cougar qui venait du froid. Madame Marine Le Pen, ça tombe bien. La vieille des neiges, je parlais de Mme Royal. Oui, vous parlez de la Ségolène Royal, la cougar qui venait du froid. Ce n'est pas moi. Dites-moi. Monsieur Cabral, non, on n'aurait pas pu confondre. Non, monsieur Cabral. Alors, ça tombe bien que vous soyez là. On voulait vous parler de Matteo Salvini qui est actuellement dans la tourmente en Italie. Non, pardon madame. Mais la politique politicienne ne m'intéresse pas. L'Italie est d'ailleurs, vous l'auriez noté, touchée par un drame plus important que la situation personnelle de monsieur Salvini. Avez-vous vu dans quel état, aujourd'hui, cette magnifique cité qu'est Venise ? Avec des conséquences que ça a, n'est-ce pas, monsieur Métis ? Tu as vu les infos, vous, Venise ? On fait quoi, nous, du coup ? On annule ? Je prends les billets où ? Je prends les billets ou pas ? Tu me dis, puis on se cale, on peut faire les Maldives aussi. Enfin, tu me dis, voilà. Ça va disparaître aussi, les Maldives. Mais attendez, vous êtes invité partout, vous avez vu, Mathieu, c'est Gaulet, Marine Le Pen. Vous nous raconterez le voyage, en tout cas. Et moi, je pue le poisson, c'est Nadine. Allez, on va passer au sport. Le Brésilien Neymar devrait reprendre la compétition ce week-end contre Lille. Son entraîneur a déploré son petit séjour à Madrid pour assister à la Coupe Davis. Bonjour Thomas Tuchel. Oui, bonjour. Oui, mais je ne suis pas sa papa. Je ne suis pas le police. Il fait tout ce qu'il veut. Je ne sais pas s'il va jouer. Je n'ai pas l'autorité dessus. Peut-être qu'il sera à Parc Astérix ce soir. Peut-être à le cinéma. Peut-être à Dubaï. Je ne sais pas. Je ne suis pas le police. Je ne suis pas le papa. Je ne suis pas le maman non plus. Je ne suis pas le nounou. Et vous, Kylian Mbappé, vous pensez quoi du retour de Neymar ? Oui, écoutez, Mme Julie. Bonjour, M. Béliard. C'est ça, c'est absolument extraordinaire. Neymar devrait, ça se confirme, devrait rejouer. Au foot, en plus. C'est l'événement que tout le monde attend, je crois. En tout cas, nous, dans le vestiaire, c'est quand même l'inquiétude. Pourquoi ? Vous avez peur qu'il se blesse à nouveau ? Non, non, on se demande s'il sera encore. Depuis le temps qu'il n'en a pas fait. On ne l'a pas vu depuis longtemps. Sa dernière apparition, c'était à Disneyland Paris en famille. Oui, tout à fait. Neymar avait réalisé l'exploit de faire un tour du manège des grosses tasses sans se blesser. C'est les tasses qui tournent. Oui, je vois que c'est un habitué, M. Béliard. Il est emballé dans les tasses qui tournent. Bon, après, je comprends la position du PSG. Payer Neymar 3,6 millions pour faire le manège des tasses, c'est vrai que ça fait beaucoup le tour de manège. Ça fait cher le passage à Space Mountain. Oui, ça fait cher le passage à Space Mountain. Merci beaucoup, Nicolas Canteloup. Merci, Julie. C'est Presque de l'Info. C'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, retour à l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Bien sûr, bien sûr, ma chère Julie, bienvenue. Faut-il le rappeler à nos auditeurs d'Europe 1. Chers auditeurs, bienvenue avec un grand R. Avec un grand R comme rap. Parce que ce matin, vous l'avez entendu depuis 6h du matin, on a écouté NTM, on a écouté IAM. J'essaye comme je peux de mettre un coup de jeûne à la station. On en parlait d'ailleurs avec Jean-Pierre Montané. Puis on va prendre des auditeurs, j'en suis sûr, à Skyrock, à Énergie, puis à France Inter aussi, France Info, qui, je le rappelle, est en grève ce matin. Bienvenue donc à tous nos auditeurs, les auditeurs de gauche qui nous rejoignent. Chers auditeurs de gauche, cette matérielle, une revue de presse avec des articles de Libération, du Nouvel Obs, de l'Human, mais aussi de Libération, du Nouvel Obs et de l'Human. Mais aussi de la musique. On écoutera du Juliette Armanet, le Chanique, mais bien sûr le dernier Vincent Delherbe et son tube ciel gris et dépression. Ensuite, un grand débat, un grand débat, un grand débat et une question primordiale. Est-ce compatible d'être de gauche et de manger de la viande ? Voilà. L'info du jour sur les auditeurs de gauche, c'est toi, Edouard Philippe, qui va annoncer des mesures contrôlées, violences conjugales, à commencer par, il y avait d'ailleurs un témoignage poignant ce matin d'un père de femmes fictimes de féminicides, à commencer par la confiscation des armes du conjoint toujours violent. Voilà, c'est sur la table. Parce que c'est toujours pas dans la loi, ça ? Bon, ok. Bon, mais bravo au gouvernement, c'est une mesure qui peut sembler utile, du coup. Et puis j'ai reçu ce matin à 6h15, un homme de la forêt, Jean Lassalle. Jean Lassalle qui nous fait le plaisir, encore avec nous. Jean Lassalle, vous aimez les arbres ? Oui, tout d'abord, bonjour. Ma grand-mère me disait toujours, oui, je suis comme le cabrol, je suis tout le temps, ma grand-mère ou mon grand-père. Donc ma grand-mère, m'a mis moustache, disait pas d'arbre, pas de vin. Ça n'a aucun rapport, mais je m'en fous, je le dis quand même. Pas d'arbre, pas de vin. Ah oui, vous avez remarqué, là où il n'y a pas d'arbre, il y a du vin pourtant pareil, donc j'ai des conneries, mais bon, bref. J'ai planté, vous savez, quand on est maire, on se fait des échanges entre des villes, jumelées, des cadeaux, des petits cadeaux, et on reçoit un arbre. Et là, j'ai un collègue allemand qui m'a offert un arbre. J'ai un arbre franco-allemand que j'ai planté à mon domicile. Du coup, je suis obligé d'apprendre l'allemand pour communiquer avec lui. Vous savez, chez moi, je me rends compte, à la province, par rapport à la capitale, les arbres avancent, ils rentrent dans la cuisine. Ah, ils rentrent dans la cuisine, les arbres, j'ai oublié. Julie, Jean-Lassalle a appris un truc, il voit des arbres rentrer dans sa cuisine. Je vais faire court. C'est quoi votre arbre préféré, Jean-Lassalle ? Je croyais que j'étais démasqué, là, toujours. Le chêne. Oui, le chêne, j'aime le chêne. Le chêne, voyez-vous, il est pacifique. Le peuplier est farceur. Le sol est dépressif. Ah bah oui, le sol pleurant. Le sol pleurant. Voilà, le sol, bien, Julie. Le roseau est agile. Vous savez, le roseau, il court, il se déplace. D'accord. Merci, merci, Jean-Lassalle. La prochaine fois, on l'appellera encore plus tôt que 6h15. D'accord. Allez, on commence par le succès de la marche contre les violences faites aux femmes, ce week-end à Paris. Bonjour Christophe Castaner. Et bonjour. Alors, une réaction aux manifestations de samedi, des manifestations qui se sont passées dans le calme. Oui, on ne dit pas assez. Merci pour cette musique belmondesque. Est-ce que vous imaginez un peu si les personnels de police avaient tiré une grenade dans l'œil de Laetitia Casta ? Qu'est-ce que je n'aurais pas entendu de la part des médias ? Mais non, là, tout se passe bien. Donc, un grand baveau parce que ça se passe dans le calme. Bravo. Bon, écoutez, on va aussi parler des inondations dans le sud-est de la France. Vous êtes ministre chargé du dossier aussi. Ah bon ? Non, non, mais écoutez, vous faites bien de le repréciser. J'en prends note immédiatement. Je suis donc ministre de l'Intérieur, des cultes et ministre des inondations de type aquatique. C'est ça. Le sud-est est une région que vous connaissez bien par ailleurs, Christophe Castaner. En effet, vous le savez, j'étais habitant de cette région. Je suis donc le bon ministre à envoyer sur place puisque je connais le terrain, dont le sud-est. Je n'ai pas le problème de la barrière de la langue. Quand j'ai dit en arrivant au putain, Fatshu de Kong, la baille, elle a monté grave peu cher. Tout le monde a compris que l'eau a démonté. Oui, clair. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le PAPI, le PAPI, le programme d'action et de prévention des inondations ? Le PAPI. Le PAPI. Écoutez, je vais vous dire mon sentiment. D'habitude, je ne fais pas de réflexion à titre personnel, mais je trouve que donner le nom de PAPI à un programme anti-inondation, ce n'est pas très respectueux pour les personnes âgées qui ont des problèmes liquides et nocturnes avec leurs fluides personnels. Écoutez, c'est bon, merci Christophe Castaner. Certains, peut-être même autour de cette table, se sont tous concernés. Oui, bien sûr. Ou bientôt. Allez, autre chose. La maire de Paris vient d'annoncer une petite révolution. 500 logements vont être à vendre au prix de 5 000 euros du mètre carré. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour à toutes les Parisiennes et tous les Parisiens, mais aussi aux autres. Oui, vous l'avez dit, c'est une petite révolution. 5 000 euros seulement du mètre carré. Avant, vivre à Paris, chacun le sait, peut-être même autour de cette table. Vivre à Paris était le privilège des riches, des nantis. Il fallait être à l'ISF pour jouir de cette jolie capitale, cette ville grise où il pleut tout le temps, pour pouvoir profiter des rats et autres rongeurs qui envahissent la ville. Pour pouvoir profiter des cambriolages, des vols à la tire, des embouteillages, des camps de migrants. Et des travaux. Mais aujourd'hui, j'avais oublié les travaux. Merci Madame Lémy. Vous êtes exhaustives. Mais aujourd'hui, vous, je m'adresse à eux qui nous écoutent, peut-être même s'ils sont peu nombreux sur cette station. Vous, les pauvres, vous allez bientôt avoir accès à tout ce rêve. Alors, petite particularité quand même. Pour 5 000 euros du mètre carré, on n'achète que les murs pour une durée de 99 ans. Voilà, c'est ce qu'on appelle un bail amphi-héronique. Un bail quoi ? Amphi-héronique. Oui, c'est sûr, 99 ans. Ce n'est pas vraiment acheter un appartement pour la vie. Et en même temps, c'est vrai que dans 99 ans, la planète aura disparu selon les climatologues. Donc, tout va bien et on embrasse Mike Horn. Oui, bah écoutez, oula, oui, qu'il est mal en ce moment. Ça donne la pêche tout ça, merci. Ma première expédition à Mike Horn, c'est traverser Paris. Merci Anne Hidalgo. En moins de six mois. Alors que les grandes manifestations du 5 décembre approchent, on dit que le président est fébrile et le gouvernement tétanisé. Emmanuel Macron, bonjour. Qu'est-ce que vous allez faire pour répondre à la colère sociale ? Oui, bonjour. Pardonnez-moi. Oui, écoutez, attendez, je vais immédiatement demander conseil à mon conseiller le plus proche. Oui, Alexis Collère. Non, Bernard Montiel. Bernard Montiel. Oui, 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 qui est très proche de moi. C'est vrai, on a lu cette info dans le Parisien et un petit peu partout. Bernard Montiel conseillerait les macrons. Alors l'appressement, il ne vous conseille pas ? Si, 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 il a des propositions très intéressantes pour la France, Bernard Montiel. Alors Bernard m'a conseillé doublement du nombre de points soleil en France. Remboursement par la Sécu du blanchiment dentaire. Et enfin, sa proposition certainement la plus intéressante, c'est retour à l'antenne de vidéo gag. Alors aujourd'hui, 25 novembre, c'est la journée des violences. Faites aux femmes, un petit mot. Eh bien, je... Même si c'est difficile, je dois ce matin faire mon mea culpa. En 2017, rappelez-vous, j'ai battu une femme. Marine Le Pen. Et vous savez quoi, en 2022 ? Je vais remettre une raclée. Oui, c'est plus fort que moi, mais il faut dire qu'elle le mérite aussi. Alors pardon d'y revenir, mais c'est quand même fou cette info là, au sujet de Bernard Montiel. Mais qu'est-ce que vous êtes vieille France parfois, madame Julie ? Ça va, oui. Écoutez, Bernard me conseille à mon communication. Il m'a parlé d'ailleurs d'ami à lui pour d'autres domaines de compétences. Est-ce que j'ai... Ah ben justement, je crois qu'ils arrivent. J'en avais rendez-vous à la fin de 15h55. Brutage magnifique. Oui, oui, le temps d'avance. Bonsoir, bonsoir, comment ça va, c'est Jean-Pierre Foucque, monsieur le président. Quel plaisir. Bernard Montiel m'a dit que vous aviez des problèmes économiques et que vous cherchiez comment gagner des millions. Écoutez, monsieur le président, bonjour, hello, Mr. President. Buenos dias, el presidente. Écoutez, si vous voulez que nous parlions de politique étrangère, if you want to talk about foreign politics, esta muy bien, muy bien los mundos extranjeros. Je peux parler à n'importe quel diplomate, dans n'importe quel langue, vous l'avez compris, monsieur le président. Oh, bon Dieu, bonjour, je m'appelle Maïté. Mais non, le retour. Oui, oh, je sais, tout le monde pensait que j'étais mort, que j'allais finir d'en faire tout. Mais non, pas du tout, je suis là. Tout le monde pensait que Bernard Montiel était aussi mort. Non, mais non, je peux, monsieur le président. Non, oui, je vous écoute, monsieur le président. Je peux vous donner, vous allez dire, j'allais faire les deux voix en même temps. Ouh, la performance. Bravo, hein. Je peux donner des conseils diététiques, parce que franchement, il faut des conseils. Vous êtes tout au moins grichant. Ah si, je vous dis tout au moins grichant. Moi, écoutez, j'ai coaché Régard Larcher. Regardez-le depuis des années. Magnifique. Écoutez, ça va, ça va aller, les conseillers animateurs. Non, mais s'il vous plaît, on va finir pour des cons. Ah oui, ça, il y a de chance. Allez, merci à vous tous. On a appris qu'Alain Juppé aussi avait demandé à Bernard Montiel d'être responsable de sa communication à bord de la décidément. Bonjour Alain Juppé. Oui, oui, bonjour. Écoutez, vous savez tout. Je vais vous montrer qu'à la radio, bien informé. Bonjour, ça m'étonne que ça monte. Bonjour, madame Julie. Bonjour, monsieur Béliard. Bonjour, les autres. Écoutez, c'est très agréable de revenir vous voir comme ça, le matin. Bon, il a fallu pour moi, vous l'avez compris, faire le mur, vous savez. Faire le mur ? Ah ben, écoutez, au conseil constitutionnel, les sorties sont très contrôlées. L'infirmière ne nous laisse pas faire tout à fait ce que l'on veut. Déjà hier, j'avais séché le tournoi de Bagamon et l'atelier de Coloria. Oh ben, disons. Non, mais ça nous fait plaisir de vous voir aussi. Alors, vous avez vraiment proposé à Bernard Montiel de gérer votre com à Bordeaux ? Oui, tout à fait, parce que je pense que Bernard Montiel est quelqu'un de compétent, en plus agréable. Il n'est pas seul, d'ailleurs. Ah bon ? Mais c'est fréquent de faire appel à des personnalités de la télé pour gérer sa communication ? Oui, ça a pu m'arriver dans le passé. En 95, pendant la grande grève de 95, je me souviens que j'avais réuni en urgence Sophie Favier, Philippe Rizzoli et Christian Morin. Ainsi que Carl, s'il y avait Carlos, Carlos s'était greffé à nous. Et je crois que sans eux, réellement, ça aurait été bien pire. Ah ben disons. Bon, après, c'est vrai que c'est certainement qu'il faut faire attention au casting, par exemple. Comme vous dites, oui. La communication de ma dernière campagne pour les primaires à la présidentielle, je l'avais confiée à Tex, à Gilles Verdes, Bernard Minet et Jackie du club Dorothée. Et c'est vrai que la mayonnaise a moins bien pris que je ne m'y attendais. Les talents étaient là, certes, mais au final, à ma grande surprise, j'ai pris une branlée. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Campion. Retour à l'actualité tout de suite avec vous, Mathieu Béliard. Oui, bienvenue chers auditeurs sur Europe 1, bon réveil. L'actualité, bien sûr, vous êtes réveillés, on le sait depuis longtemps. L'actualité, c'est la saisie, la saisie, la saisie record à Roubaix où 8000 pieds de cannabis ont été retrouvés dans un entrepôt appartenant à la ville. Tout a été détruit et brûlé. Autant vous dire que l'air de Roubaix est aussi touché que celui de Rouen après l'incendie du Brizol, mais en beaucoup plus sympa. Je vais le respirer un peu pour quitter Roubaix et décoller pour la Jamaïque. Europe 1, c'est ceci, vous l'avez compris, d'une programmation musicale. Et puis, ce matin, on vous a parlé des accidents domestiques. On ne veut pas vous plomber le moral, bien sûr, mais c'est les choses qui arrivent. 35 000 accidents domestiques par seconde, enfin, ou dans l'année, enfin bon, il y a des chiffres impressionnants, il faut faire attention partout. Alors, vraiment, évitez de mettre des couteaux dans des grilles-pains quand vous avez les doigts mouillés, que la tartine est coincée. Évitez de mettre les doigts dans un mixeur à smoothie. Évitez de mettre les doigts s'ils sont trop gras, parce que vous allez beurrer votre tartine sur une radio, sur la molette de votre radio. Parce que vous pourriez faire glisser le bouton et tomber sur une autre radio. Et là, c'est l'accident. Notre radio européenne, c'est l'accident. C'est RTL, France Inter, RMC Info. Non, non, pas RMC. Non, pas RMC. C'est copain, c'est copain, c'est copain. Donc, soyez prudents. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, ce matin, vous avez parlé de... C'est long ce matin. Oui, je suis en forme. Vous avez parlé, je peux faire jusqu'à 10 heures, si vous voulez. Vous avez parlé de chess boxing. Ce sport hybride qui mélange, on vous l'apprend, chers auditeurs, les échecs et la boxe. Ça, je ne vais pas faire. Et dans les matchs qui ont lieu ce soir à Paris, Nelson Monfort est tendu pecteur avec nous. Il est aux entraînements. C'est bien ça, Nelson ? Oui, oui, écoutez, mon cher Mathieu, bonjour à tous. Bienvenue à cette belle compétition de chess boxing. Nous sommes sur le ring à l'heure actuelle. Les deux champions sont face à face. L'échiquier est devant eux. Voilà, très beau geste du serbe. Va te laver tes craspecs. Qui avance son cavalier. Oui, son cavalier qui menace la reine de son opposant, l'Ukrainien. Au petit-déj, il y a du benko. Et que va faire son adversaire ? Attention de ne pas mettre la fourchette dans le grippin. Que va faire son adversaire ? Oui, il lui a fait sauter dedans, mais le serbe ne se démonte pas. Il avance son pion. Oh oui, il n'a pas aimé. Oh, il n'a pas aimé l'Ukrainien. Il était en train d'essayer de lui enfoncer ses deux tours dans le... Oh là 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 ! C'est un match incroyable. On comprend bien l'intérêt. On ne comprend pas véritablement l'intérêt, pour tout vous dire, de ce sport. Mais à regarder, c'est fascinant. Merci, merci en tout cas, Nesson. On a une meilleure vision du chess boxing maintenant. Mon petit-déj, j'ai du benko. Je crois en trouver d'autres. J'ai bien l'autre. Faites la vie, t'es crasse-pec, c'était pas mal aussi. Oui, ça m'a... Oui, un petit sourire. Bon écoutez, moi je vous conseille... Ce n'est pas le chess boxing. C'est le sieste drinking. Un sieste drinking, c'est une autre activité hybride qui mélange la sieste et l'hydratation. C'est un sport que j'ai inventé. On peut même faire ça en se détendant, en écoutant le disque dont vous parliez ce matin, l'album de La Rousseau, la reprise de La Rousseau de Roberto Alagnol. Mais non, mais non, mais attendez, non. C'est pas La Rousseau. C'est Caruso et c'est pas Alagnol, c'est Alagnar. Oui, enfin, Roberto Alagnol, quand il est bourré, il chante n'importe quoi. Écoutez, c'est pas très malheur ça. Allez, on va vous laisser. Merci à tous les deux. Oh là, il râle en plus. Toute la semaine a tourné autour de l'immigration et de la question des quotas. Bonjour Marine Le Pen, vous êtes très en colère. Oui, bonjour Madame. On peut enfin parler de l'actualité plutôt que de choses prévues et de jokes de votre radio. Merci Madame. Oui, vous l'avez dit, je suis très en colère. Très en colère. Pas contre toi, joli métisse. Ça y est, donc, M. Macron est décomplexé. C'est ça, le premier de la classe, le roquet prétentieux qui passe ses journées, ses valeurs actuelles, et qui nous paye, disons-le, littéralement, notre programme. Il ne faut pas se gêner, surtout, M. Macron. Oui, on vous sent en colère, c'est ça. Non, écoutez, franchement, vas-y que je te trie les migrants entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Vas-y que je te démantèle des camps. Vas-y que je réduis les soins médicaux. Et moi ? Et moi, qu'est-ce que je vais mettre dans mon programme 2022 ? Je dois, je vous rappelle, être plus radical que lui, tout de même. Je ne vais quand même pas demander qu'on coule leur bateau, qu'on les force à pédaler sur des vélos électriques pour produire de l'électricité non plus oluante. Non, 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 oui. C'est que quoi que, encore que. Encore que. Je dis, oh, des beautés, ce n'est pas si bête que ça, en fait. Si, en fait, je me rends compte, j'ai encore de la marge par rapport à Macron. J'ai eu peur. Et donc, je lance un appel dans votre radio. Les migrants, allez, tout ça vélo. Vous vouliez voir la France ? Eh bien, allez, en faire le tour. Humour fantisto-cycliste. Oui, allez. Tour de France. Je ne vais pas en tour de France, parce que Cabrol, qui est à la moitié endormie. Oui, c'est bon, Laurent. Allez, on enchaîne avec la ville de Villeurbanne, qui a banni les trottinettes électriques de ses trottoirs. Gérard Collomb, Villeurbanne, fait partie de la métropole lyonnaise. Est-ce que Lyon pourrait interdire les trottinettes aussi ? Oui, madame Julie, monsieur Béliard. Écoutez, non, non, ce n'est pas l'ordre du jour. Vous savez, je ne suis pas un ennemi des nouvelles mobilités écologiques et non polluantes. J'en parlais d'ailleurs hier avec ma femme jeune. Jeune, oui. Oui, car ma femme est jeune. Ma femme jeune utilise, bien sûr, puisqu'elle est jeune, des moyens de locomotion de jeûne. Comme les rollers, comme les skateboards, comme les trottinettes. Du coup, parfois, je vais, ça m'arrive, d'aller au skatepark. Ah, carrément. Oui, faire quelques, pour entretenir la forme, faire quelques backflips, faire quelques slides avec ma trottinette. Ah ben, dis-donc, on va vous croire. Non, mais arrêtez franchement, allez, monsieur Collomb, on a compris. Écoutez, c'est quoi ces insinuations ? Je vous promets, je... Écoutez, alors, monsieur... Mais si, monsieur Vande, écoutez, regarde. Entrez-nous, alors. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous faire un spin 360, tout simple. J'en fais un seul, un seul spin 360. Alors, attendez, je mets ma casquette à l'envers. Je baisse mon pantalon jusque sur mes genoux. Comme les jeunes portent le pantalon très basse, le bag, machin, le truc. Est-ce qu'on peut mettre un son de skater enrichi, s'il vous plaît, Mickaël ? Voilà, voilà, de la musique de... C'est du Elvis Presley, je crois, non ? C'est pas du tout Presley, ça, non ? Alors, attendez, je prends mon élan, attendez, vous sortez, poussez un peu les chaises, là, du bureau. Attention, et c'est parti ! Ah putain ! Oh non, un marotule en place, céramique. Un marotule en place. Oh, ça fait mal de sa mère, excusez-moi. Ah, ça me fait mal de sa mère. Excusez-moi, c'était des expressions de jeunes. Oh mon Dieu, ça fait mal de sa mère, l'hypopète. Mal de sa mère, l'hypopète. Bon, on vous laisse, Gérard Collomb. Appelez la civière. Demandez à Constance Benke, la civière. D'accord. Allez, c'est l'anniversaire, vous le savez, des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Bonjour, Angela Merkel. Ah, bonjour. Alors, vous avez grandi en Allemagne de l'Est, vous ? Oui, oui, ma chère Julie. Si vous voulez vous rendre compte de ce qu'était l'Allemagne de l'Est, comment vous dire, il faut imaginer un mot beuge, mais en plus moderne. Ah, d'accord, oui. On va avoir beaucoup d'auditeurs à mon bûche. S'il vous plaît, oui. Alors, que pouvez-vous nous dire du régime Est-Allemand, Anglade ? Ah, le régime Est-Allemand. Je le dis à vos auditeurs d'Europe 1, c'est le meilleur régime pour garder la ligne. C'est comme un régime vegan, mais sans les légumes. Ah, quelle belle époque. Depuis, ça a changé. Depuis, moi, je suis, regardez, je suis comme le mur de Berlin, je m'effondre. Tout part en morceau, si vous voulez garder un morceau. Mais personne, personne ne veut en récupérer un bout. Oh, c'est moi, Madame Merkel, je veux bien. Non, non, Nicolas Barré. Madame Merkel, je trouve magnifique. Je peux vous appeler Angela ? Oui. Parlez-moi, Angela, parlez-moi d'Elmuth Schmitt. Je me noie dans vos yeux. Vous avez le regard sensuel d'Elmuth Kohl quand il lisait les pages finances de Tchino Zangtung. Oh, mec, il est flatteur, c'est ton chant. Oh, il est flatteur. Écoutez, on vous laisse tous les deux. Il va me chanter du Larousseau. Ah, sûrement, oui. Allez, on va parler maintenant de cette cagnotte, vous le savez, pour aider Patrick Balkany. Est-ce qu'elle est légale ? Pour rappel, c'est Isabelle Balkany qui coordonne actuellement les dons des loisiens. Bonjour, Madame Balkany. Oui, bonjour, Madame Julie. Oui, je suis toujours en train d'organiser donc le balcaton pour mon mari, pour Patrick. Vous disiez, ça pourrait être illégal. Ben oui. Enfin, non, mais Franchement, qu'est-ce que c'est que ce pays ? On ne peut plus fonder le fils, qu'on ne peut pas... On ne peut plus dimissimuler des riades, on ne peut plus faire payer une caution aux contribuables. Non, mais ce n'est plus la France, c'est Cuba, ici. Oui, c'est Cuba. Non, mais il faut le dire à vos éditeurs. Bon, enfin, on verra quand nous en la sommes. Holtz, M. Gérard Holtz est toujours avec moi. Où en est la cagnotte, M. Holtz ? Écoutez. Cher Isabelle, le compteur a bougé. Il a bougé, le compteur, le compteur a bougé, il a bougé, il a bougé, il a bougé le compteur. Alors, n'oubliez pas, cet après-midi, il y aura des animations. Jérôme, oui, Jérôme, Jérôme Cahuzac, déguisé en Jean-Louis Aubert, viendra nous chanter « Argent trop cher » du groupe Téléphone et puis avec toute la troupe accompagnée de toute la troupe des petits chanteurs au chèque de bois. Voilà. C'est bien, merci Gérard. Alors, écoutez, envoyez vos dons donc à l'opération des Rolex pour l'espoir, des Rolex pour l'espoir, pour donner, alors c'est très simple, il suffit de monter une société offshore au Bahamas, facile, n'est-ce pas, puis de faire un virement sur un compte aux îles Caïmans par un intermédiaire suisse. Soyez généreux, soyez généreux. Ça ne sert à rien de donner aux migrants, de toute façon, après ils vont payer trop d'impôts, ça va les rendre malheureux et ils sont déjà, c'est comme ça. Merci à tous, continuez à vous faire aider un homme innocent, M. Patrick Balkany. Allez, à vous Cognac-Jean. Et merci Isabelle. Merci, merci. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Cantillou. Tout de suite, on vous retrouve Mathieu Béliard. C'est la revue de sans l'asile. Julie, on est... Je veux vous faire une confiance, chers auditeurs, on est tous encore, tous bouleversés autour de ce studio par l'interview de Sonia, Sonia Mabrouk et par le courage et la dignité de Jean-Marie Bockel, le papa d'un des 13 militaires morts au Mali. On pense très fort, encore une fois, à toutes les familles endeuillées. Voilà, bienvenue sur Europe 1. Nous continuons, mais sur Europe 1, Europe 1 vous accueille, chers auditeurs, c'est un Mathieu Béliard, c'est Mathieu Béliard, bien sûr, regarde l'écharpe changer, c'est mon slogan. Un jour, une écharpe. Aujourd'hui, c'est l'écharpe jaune torchon de vaisselle à bouloche. Il n'y a pas de bouloche. Alors, j'ai eu, vous en doutez, par mes petits camarades, des remarques, on me dit que l'écharpe jaune sur une chemise blanche, ça fait un peu un faux plat. Ah, pas mal. Bref, l'info du jour, ce sont les agriculteurs. On parlait d'œufs, on la retrouvera bien sûr. Demain, on parlait des agriculteurs qui bloquent Paris avec leur tracteur, c'est infernal. On n'avance plus dans Paris, on dirait Paris en temps normal, en fait. Alors, amis agriculteurs, le plus conseiller européen de la matinée, il va falloir bien plus pour bloquer Paris. Les profs agriculteurs s'embêtent à venir en tracteur pour bloquer Paris alors qu'il suffit, en fait, d'une sparte, d'un vélo, même de deux trottinettes pour bloquer la capitale. Il faudra leur dire. Comme dirait d'ailleurs Francis Cabrel, il faudra leur dire. Ah oui, c'est son son de Cabrel. Magnifique, Mathieu. Bravo. Allez, on va parler des municipales à Paris. Benjamin Griveaux a dévoilé ses têtes de liste. Edouard Philippe, bonjour. Dites-moi, c'est pas gagné pour votre poulain. Pésanté. Non, non, non. Ça sent la gagne. Il a des cadors dans son équipe. Benjamin Griveaux. Comme qui, par exemple ? Comme qui, comme qui ? Vous êtes marrant. J'ai parlé sans tête, mais ici, de mémoire, Daphné Burki, qui est non seulement très sympa, mais en plus très connue, Daphné Burki. Mais non, c'est Delphine Burkley. Delphine Burkley. Donc, c'est pas elle. Ah oui, si c'est pas elle, du coup, elle est quand même moins connue. Delphine Burki. Burkley. Oui, déjà que Daphné Burki n'était pas super, super connue, alors là, Delphine Burkley, c'est... Burkley. Et ça, c'est la plus connue. Eh ben oui, sinon... C'est le problème. Attendez, sinon, il y a qui ? Il y a Florence Berthoud, Philippine Hubin, Sophie Second aussi. Ah ben voilà, Sophie Second. Second, c'est bien ça, pour quelqu'un qui va finir en deuxième, au moins, c'est une liste cohérente. Bon, j'ai pas une bonne nouvelle pour les Parisiens, je pense que vous allez vous retaper Hidalgo pendant six ans. Oh là là. Ça va faire plaisir à Nathalie Dubois. Merci, Édouard Philippe. Emmanuel Macron mettrait la pression à ses ministres pour qu'ils se lancent dans la campagne des municipales. Bonjour, M. le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, je le dis à mes ministres, engagez-vous. Édouard Philippe, mon cher Édouard, va au Havre. Et à la limite, reste-y. Brune, Brune Poirson, va à Avignon. Justement, tiens, la presse a annoncé que Brune Poirson se présenterait aux élections du 21 mars, mais elle a démenti. Attends, quelle date vous avez dit ? 21 mars. 21 mars, vous dites ? C'est dommage, parce qu'à huit jours près, c'était Poirson d'avril. Oh là là, mais écoutez, je vais tout vous dire. Je tente, non, mais je tente, M. Béliard, ne vous offusquez pas, je ne voudrais pas aller sur votre terrain, M. Cabrol du Jeune-Mau, mais je tente des blagues pour me rapprocher du peuple. Alors certes, des blagues nulles, mais c'est un petit peu pour mettre aussi à votre niveau les gens. Oh là là, je me surprends à parler comme Mélenchon. Je fais une confidance, parfois, je l'adore Brune. Parfois, vous savez qui ? Je vois en Brune, je vois Ségolène Royal. Ah tiens ? Oui, et dans ces moments-là, j'ai envie, vous savez quoi ? J'ai envie qu'elle dégage et qu'elle se présente à Avignon mieux à pointe à pitre le plus loin possible. D'accord. Allez, un mot sur la polémique. Parce que c'est mon projet, vous dites au moins. Il y avait longtemps. Un mot sur la polémique de vos déplacements en avion. Il coûte cher, car vous avez volé 213 heures contre 87 heures pour François Hollande. Oui, on a comparé. Excusez-moi, 213 heures contre 87 heures pour le président Hollande. Excusez-moi de bosser. C'est d'ailleurs quasiment le même ratio pour le temps passé au bureau. 213 heures pour moi, 87 minutes pour François Hollande. Sur 5 ans. Sur 5 ans, c'est ça. Je crois qu'on va vous laisser avec vos calculs là. Au revoir. Au revoir, monsieur le président. On ne dit pas monsieur, on ne dit monsieur. Au revoir, Emmanuel Macron. La chambre régionale des comptes épingle la mauvaise gestion de la ville de Marseille. Jean-Claude Godin a déclaré, j'ai mis tout mon cœur, tout mon temps. Ce réquisitoire, m'affecte considérablement. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Jean-Claude Godin. Ça vous fait mal ? Ah, je souffre. Je suis affecté. Ce réquisitoire me fend le cœur. Ah. Tu me fends le cœur, Julie Leclerc. Non, c'est un petit hommage à Rému et Marcel Pagnole que j'ai connus, d'ailleurs, Minot. Oui, c'est l'avantage d'avoir un maire qui a un peu de bouteille, monsieur Bélégard. Pagnole qui a écrit La gloire de mon père, les Marseillais, eux, écriront demain les dettes de mon maire. Alors, dans Le Monde, on parle de deux immeubles vendus par la mairie, 74% et 130% en dessous du prix à une SCI qui appartient à une figure du grand banditisme. C'est lié au clan Zampa, il paraît. Oui, le clan Zampa. Écoutez, je l'avoue, madame Ombeline Roche, monsieur Montanoé, qui n'est pas là, mais ce n'est pas grave, il reviendra demain, ça me rassure. Oui, je vous l'avoue, je suis coupable. J'ai une passion pour le cirque. On a vendu au clown Zampa. Mais non, mais c'est Zavata, le clown. Zampa, c'est le bandit. Oh là là, mais enfin. la boulette, j'ai pas... Oh non ! Oh, j'ai confondu Zampa et Zavata. Ah bah oui. Ça arrive, je le dis, je dis la vérité. Ah bah, je jure sur votre tête, Julie Leclerc. Oh non, s'il vous plaît. Oui, bon ben je file, allez. C'est ça, filez. Allez, on va parler football maintenant. Hier soir, le Real Madrid recevait le PSG, résultat match nul, 2 buts partout. Bonjour Zinedine Zidane. Kian, je t'aime, je t'aime d'amour, Kian. Bah oui, on dirait Hugo Lain. Allez, on est au courant Zinedine, vous l'avez dit dans toute la presse, c'était un bon match pour le Real hier soir. Non, non, c'était un gros chèque parce que Kian, il est reparti, il est rentré à Paris. Kian, je t'aime. Quand je mange du caviar ou du foie gras, ça pue le goût, Kian. Kian à Madrid, Kian. Oui bon, on a compris. Kian, je t'aime d'amour. On a compris que vous étiez prêt à tout pour accueillir Kian Mbappé, c'est clair. Je vous ai dit que j'aimais Kian. Oui, oui. Je voulais dire à Kian que sa chambre d'ado, elle est prête, Kian. Tu pourras mettre les posters de Big Flo et Oli, Kian. Tu pourras jouer à la PlayStation. Je te donnerai même, Kian, un peu d'argent de poche. Je t'aime d'amour, Kian. On peut savoir combien d'argent de poche ? 300 millions. Et puis, Kian, je comprends, pour les accoter, pour t'acheter des chocorèmes ou un killer pingouin, je te donnerai en plus 2 millions d'euros mensuels, Kian. Sans les primes, Kian. Vous parliez de Kian, Zinedine Zidane, mais est-ce que Neymar intéresse le club madrilène ? Il y a Neymar aussi. Oui, oui, tout à fait, il intéresse le club madrilène. Pas le club de foot. Neymar, il intéresse un club, enfin un club, un vrai club, enfin un high club. Un high club. J'ai entendu dire le Coco Bongo de Madrid. Il pourra jouer à n'importe quel poste. Il peut jouer soit à DJ, il y a une proposition, il peut jouer à GoGo Dancer, ou alors il peut faire le vestiaire. Bon, pas videur, parce qu'il peut se blesser. Je peux dire un truc ? Oui. Kian, reviens, je t'aime, Kian, je t'aime d'amour. Oui, oui, allez, au revoir Zizou, à bientôt. On l'a appris dans le Parisien, la sœur de Francis Cabrel, sort un album. Bonjour Francis. Oui, bonjour. Vous l'avez compris, ma sœur sort un album, vous l'avez compris, la concurrence est partout, même au cœur de ma propre famille. Bonjour, bonjour à Mathieu Béliard, à l'écharpe jaune, jaune comme les tournesols de nos campagnes, qui se tournent vers le soleil dès que la micabre, le Laurent annonce du beau temps. Bonjour à tous les artisans de la matinale de l'Europe. Alors, c'est une belle histoire, Francis, votre sœur, sort son premier album, à 60 ans passés déjà, en plus. Oui, c'est vrai qu'elle avait cette envie irrépressible, depuis qu'elle a 14 ans, de sortir un album. Je lui disais « Prends ton temps, Martine ! » Vous savez pourquoi je disais ça ? Parce qu'elle s'appelle Martine. Oui, c'est bon. C'est cohérent, en fait. J'aime bien quand ça rime. Alors, on apprend dans le fameux article que Martine est coiffeuse et chanteuse, donc. Oui, c'est ça. Vous savez, chez Cabrel, on a une famille d'artisans. Martine est coiffeuse et chanteuse. J'ai également un frère, Gérard, qui est plombier-choriste. Jean-Paul est un cousin boulanger-batteur. On fait tous deux métiers dans la famille. Deux métiers, ça me dit. Chez les Cabrel, c'est comme chez Cabrel. Laurent Cabrel est bien météorologue, onologue. J'ai remarqué d'ailleurs qu'il se trompe moins en onologie. Il aurait pu nous fassent une chronique. Allez, merci Francis Cabrel. Je ne suis pas honneur. Et puis, l'entreprise Uber n'a plus le droit d'exercer à Londres pour des raisons de sécurité. On va voir ce qu'on en pense du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC. RMC qui se met à l'heure anglaise ce matin. RMC. RMC. Radio Moustache and Queen. Non, non, je ne suis pas vrai. Christine. Queen avec un C alors. ça s'écrit avec un C. Christine and the Queen. Franchement, c'est de l'anglais. Un Queen, c'est K-W-I-N. OK, Christine ? Queen. Bon, reprenez ça. Bon, bref. Ah, les bonnes femmes. Bon, bref, alors, ça, pour manifester dans les rues le samedi, en demandant l'égalité, il y a du monde. Mais pour écrire correctement sur une fiche, il n'y a plus personne. Bon, en tout cas, le cabrol connaît le même problème que moi. Alors, écoutez, en tout cas, nous allons revenir, ce matin, non, ne réglez pas votre poste, c'est bien moi, sur l'interdiction de Uber à Londres avec un auditeur. Et c'est, oula, ah oui, écoutez, alors c'est une nouveauté, c'est Johnny. Johnny qui est avec nous ce matin. Hello Johnny. Yeah, hello John Jack. Ils disent Johnny. Ah. Il y a ma... Merde. Il y a ma... Merde, putain, comment on dit ? Il y a ma... Ah, ici, il y a ma très content off-passing la radio. Oula, 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 mais je reconnais cette voix, Johnny. Ouais, c'est René, donc je veux dire que tu m'es reconnu, Jean-Jacques. Ouais, c'est moi, ouais, donc là, comme Uber, c'est interdit à Londres, je suis parti bosser comme un taxi là-bas, tu vois. Bien sûr. Baleine le truc, tu vois. Du coup, j'ai pris un prénom d'américain comme Johnny Hallyday, voilà. Et donc, attends, j'ai mon premier client, oh putain, j'ai mon premier client, carré. Ah. Hello, mister. Ouais, hello mister, welcome, welcome. Oh, what is it ? Ah, oui, je sais, sorry, sorry for the odeur. This morning, j'avais pas le time for the douche, parce que douching, douching, désolée, désolée. Pardon, excusez-moi de vous interrompre dans votre dialogue, votre client. René, ça ne vous fait pas peur de vous expatrier comme ça ? Non, on s'expatrier, on s'adapte, c'est juste un coup à prendre. Oh putain, quel con, il est con celui-là, oh, c'est ce qu'il aurait, là. Excusez-moi, j'ai déjà qu'un, un con qui roulait en contresens, ça. Putain, les mecs, ils ont la tête à où, là ? oh, oh, oh. René, Johnny, René, c'est l'Angleterre, les gens roulent à gauche, attention. Ah ouais, ah ouais, c'est vrai, putain, mais, putain, ils ne préviennent pas, quoi, ils ne font rien comme tout le monde, les Roswith, hein. Bon, attends, j'ai Jacques, je vais devoir accrocher, parce que là, là, il faut que je me concentre pour éviter toutes les bagnoles, là, et qu'arrivent en contresens, ça passe à moi, là. Oui, on vous laisse vous concentrer, René. OK, courage, René, pour cette expatriation. À vous, Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas de Grandeloup. Allez, Mathieu Béliard, on reste avec vous pour l'essentiel de l'actu. Bien sûr, ma chère Julie. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, c'est la Saint-Jacques aujourd'hui, alors bonne fête à toutes les coquilles et bon anniversaire à toutes les Adèle. L'actualité, c'est ce rapport d'Oxfam sur le bilan carbone catastrophique des banques françaises, leur choix d'investissement contribuerait massivement à la crise climatique. Bon, il ne faut plus donner d'argent à sa banque. Julie, il faut le savoir, chaque fois que vous payez des agios, vous tuez un panda. Si vous avez un crédit, ne le remboursez plus, faites un geste. Les agios, c'est clair. Oui, faites un geste quelque part pour les tortues de mer, ne rembourse plus vos crédits. Moi, c'est comme ça que j'ai envie d'aider la nature. Et puis, l'autre info du jour, ce sont les routiers qui ont décidé, nous l'avons dit, de bloquer la frontière avec la Belgique. Bon, mais surtout, pourquoi ? Pourquoi ? On se demande qui ça va embêter ? Qui au gouvernement va se dire, merde, aujourd'hui, il y a vachement moins de Belges pour faire quelque chose pour les routiers belges ? Mais on cherche encore. A vous, Julie. Remettez-vous, Mathieu. Allez, les agriculteurs sont donc montés à Paris hier pour alerter sur leurs conditions de travail et sur les prix trop bas de la grande distribution. On va essayer de comprendre ce qui se passe avec José Bové. Oui, bonjour, madame. Bonjour, José. Monsieur Montagné, Mme Geltini, qui est à la ferme et pour ça, on rentre le avant le sonne, on bandole, on bandole, on fait le pain calé, Montagné, on roche, on lit, voilà. Merci, en tout cas, 38% du chiffre d'affaires en vitière viticole. Merci de m'inviter, ça me fait plaisir. Alors, je me sort du placard, je prenais la poussière, l'étoile d'araignée, vous voyez, j'avais plein la moustache. vous n'êtes pas partie prenante dans cette manifestation, mais vous connaissez bien le monde paysan, qu'est-ce qu'ils veulent les agriculteurs ? Écoutez, moi j'ai été, vous savez, paysan toute ma vie, et hier, j'ai fait mon bilan comptable sur les 40 dernières annuités, j'ai gagné, très exactement, 11,85 euros. Personne, je dis, je répète, ils ont refusé aujourd'hui n'écoutent les paysans, sauf bien sûr, c'est passé médiatique, on fait la télé, je dirais, Karine le Marchand, et encore, et encore, elle fait semblant, après, vous l'avez vu, elle glousse, les pauvres agriculteurs reçoivent deux assistantes médicales du Val-de-Marne, alors, ils préféraient recevoir un chèque nozonant et trébuchant. Bon, José Beauvais, les agriculteurs dénoncent aussi un double discours des consommateurs, ils ne veulent plus de pesticides, mais ils achètent quand même des produits étrangers, des pays où les lois sont moins contraignantes. Oui, c'est tout d'ailleurs, le paradoxe, les gens refusent d'acheter un poireau, mais ça ne les dérange pas à côté de ça de manger des lasagnes surgelées faites dans une usine de Bulgarie avec les cadavres de chiens errants du coin. C'est la réalité. Allez, c'est dégoûtant. Non, mais voyez, Madame Julie, c'est comme si vous refusiez pour vous donner une image d'une roche à Varian Calais, c'est comme si vous refusiez de coucher avec Brad Pitt parce qu'il a un petit bouton et qu'on vous retrouve au lit avec Donald Trump qui avait la varicelle. C'est un bon exemple comparé, c'est pas trop cohérent. Je vous laisse parce qu'il doit retourner traire des chèvres parce qu'il n'a pas fumé la pipe et on va dire mon placard j'ai pas joué mais elle n'est pas taline. On a bien aimé Brad Pitt Donald Trump, pas vraiment. Alors, du côté du gouvernement, on va demander son avis au ministre de l'économie. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Beillard et bonjour à tous vos aimables sous-fifs. Alors Monsieur le Ministre, vous comprenez cette colère des agriculteurs contre la grande distribution ? Écoutez, sur ce sujet, il n'y a pas de débrou. Je comprends plus que jamais le point de vue des agriculteurs mais amis agriculteurs, j'ai envie de m'adresser à vous. La grande distribution, vous en avez besoin. Ce serait pire si votre marchandise vous restait sur les bras. Que feriez-vous avec 400 tonnes de poireaux dans votre garage ? Vous êtes bien contents qu'on les achète. Vous n'avez pas à manger, tout seul, 400 tonnes de poireaux. Un poireau, je veux bien, deux poireaux, je veux bien. Mais 113 000 poireaux à s'enfiler, c'est bon. Non mais qu'ils aient besoin les uns des autres, d'accord, mais ce n'est pas une raison pour tirer autant les prix vers le bas, à la baisse. Mais Madame Julie, quand même, les agriculteurs produisent des choux de Bruxelles et des poireaux et ils s'étonnent que les prix soient bas. Mais c'est parce que ce sont des produits qui ne se vendent pas. Tenez, mais demandez ce midi à un enfant, s'il préfère manger un chou-fleur ou du Nutella. Ce n'est pas de la faute de la grande distribution. On n'arrive pas à les fourguer, tous vos légumes. Ce ne sont pas des playstéchons. Tenez, c'est bientôt Noël. Est-ce que vous croyez qu'il y a un seul gamin qui va commander des aubergines ou des topinambours ? Voilà, donc remettez-vous en question et dialoguons de façon apaisée. Je m'adresse, bien sûr, au grand distributeur. Merci Bruno Le Maire. Édouard Philippe, qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet ? Alors, Jean-Marc Juillet, écoutez, le gouvernement va se pencher sur toutes les parties de ce réel problème, mais nous devons nous poser la question du malaise agricole. Vous savez, ma famille habite dans le Loir-et-Cher et ces gens-là ne font pas de manière. Ils passent leur automne à creuser des sillons. Attendez, vous citez Michel Delpech, non ? J'avais déjà cité Big Flo et Oli pour les violences faites aux femmes et que ça avait plutôt plu. Je me suis dit, bon, vous voyez l'idée. Très bien, écoutez, potassez vos chansons et revenez bientôt. À droite, on parle de plus en plus de François Baroin pour la présidentielle de 2022. Bonjour François Baroin. Bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard. Oh la voix ! Écoutez, tout cela est très préventuré. Ce qui m'intéresse, vous l'avez compris, c'est l'état de mon pays, de ses territoires. J'ai toujours été passionné par... François Président ! François Président ! Ouais ! Salut la Leclerc ! Salut Béliard ! Bonjour Nadine Morano ! Bah ouais ! 2022, la Nadine, elle vote Baroin. Votez Baroin ! Baroin, c'est le champion ! Baroin, c'est le meilleur ! Pourquoi ? Parce que lui et moi, on a les mêmes idées. Vous voulez une Nadine en vieux ? Eh ben, votez Baroin ! Voilà, merci Nadine. C'est très gentil à toi d'être passée. Pour revenir au territoire que j'ai évoqué précédemment, François, parle pas aux gens de trucs chiants ! On sait chiant ce que tu dis, tu seras jamais élu comme ça ! Il faut les faire bander ! Tu leur vends du rêve ! Explique qui t'auras comme ministre ! Par exemple, le Populo, il adore le name dropping, tu lui dis le nom des ministres ! Moi, je suis chaude à 100% ! Je mettrai toute mon intelligence à ton service ! Voilà ! Merci Nadine ! C'est très gentil à toi ! Voilà, au revoir ! Donc, je vous disais, concernant le territoire, que je suis très occupé par... Voté Baroin ! François Baroin, c'est l'homme politique du jour, le plus concomitant de toute la droite ! Pardon ! Donc, Jimmy Nick Riquet est là aussi ! On n'est donc pas de sécurité européen ? Je vais vous dire que même au siège du parti, il ne rentre pas aussi facilement ! Allez François ! On sera avec toi jusqu'à la dernière seconde ! On ne te lâchera pas ! On ne te quittera jamais ! Ça va être dur ! Ça va être dur comme vous dites ça, François Baroin ! Enfin, vous avez déjà deux soutiens, c'est pas mal ! Après Romain de Polanski et son dernier film, faut-il boycotter les expositions de Paul Gauguin, soupçonné d'avoir été pédophile ? Le peintre n'a plus la cote du coup ! Eh bien voilà ! Eh bien voilà ! La bien-pensance a encore triomphé ! Ah, Éric Zemmour ! Qu'est-ce que vous faites là ? Bonjour ! Oui, bonjour même Julie, M. Bayard, et oui, bonjour les bonnes femmes ! Déjà, on ne pouvait plus rien dire, maintenant on ne peut même plus aimer la peinture non plus, alors sous prétexte que ce pauvre monsieur vivait quand il avait 40 ans, avec une vaillée de 13 ans, alors aujourd'hui, bon ok, il poussait le bouchon un peu loin le Polo Gauguin, mais après tout, un vaillée s'est gonflé ! Oh là ! Oui, bon écoutez, c'est une vanne des années 80 ! Ah bah oui ! Bah oui, excusez-moi, mais c'est ce qu'il y a de plus moderne chez moi ! Ah bah oui ! Donc, Éric Zemmour, vous êtes pour distinguer l'artiste de l'homme, c'est bien ça ! mais bien sûr, vous allez voir qu'un jour, on ne pourra plus aimer les peintures d'Hitler ! Attendez, on ne peut quand même pas aimer Hitler, le peintre enfin ! Eh bah voilà, eh bah voilà, cette époque est terrible, on n'a plus le droit de rien ! Est-ce que je vais faire moi des... Qu'est-ce que je vais en faire moi de mes petites aquarelles d'Adolphe que j'ai achetées au marché Opus de Berlin ? Bon, je peux les accrocher dans l'Holle de CNews puisqu'il ne reste qu'un seul endroit de liberté en France finalement ! Ah ça y est ! Allez, bon c'est bon, merci Éric Zemmour ! Allez, on revient à la colère des agriculteurs, les accords de libre-échange leur sont défavorables, les prix pratiqués par la grande distribution aussi ! On est en ligne avec un exploitant... Tiens, bonjour monsieur ! Oh ! Salut la Julie ! Salut Béat ! Crénon le Dieu ! Ça fait bien plaisir de vous revoir ! Ah bah nous aussi on est contents ! Bonjour à Nouvelle-Bourg ! Alors c'est vrai que vous êtes producteur de miel maintenant ! Oui ! Et ce mois-ci vous avez dénoncé la concurrence injuste que font les Chinois aux apiculteurs français ! Ah oui ! Oui, mais tu sais, nous les exploitants agricoles, on n'en peut plus ! Moi par exemple, je subis de plein fouet la concurrence du miel chinois ! Ah ! Le miel chinois c'est de la merde ! Il faut savoir ce que c'est le miel chinois, ils font directement macérer des bourdons dans du sucre de synthèse ! Et l'État ne nous protège même pas ! Du coup j'ai organisé une nouvelle manif et je suis venu aider les potes à déverser des choux-fleurs devant la préfecture ! Allez les gars ! Oh là là ! Marche arrière, le bip-bip ! Et non, c'est pas du gâchis ! De toute façon les choux-fleurs, personne n'en bouffe tellement ça pue ! Allez stop ! Merci ! Arnaud Montebourg, à bientôt ! Il y a aussi le problème de la guerre des prix dans la grande distribution ! Justement, on est avec Jean-Michel Auchan qui est directeur d'un magasin Auchan ! Bonjour ! Oui, bonjour ! Bonjour M. Auchan ! Bonjour M. Montembeau ! Bonjour Jean-Michel Auchan ! Ah ! Le gars Auchan ! Ah mais tu tombes bien le gars Auchan ! Dis, tu payes une misère mon pote ! Tu sais combien ça coûte de faire du miel ? Évidemment que les chinois c'est moins cher ! Ça, ils récoltent le miel dans les oreilles des chiens ! Ah ! Arrêtez ! Non ! Écoutez, je vais faire un effort ! Eh bien M. Montembeau, j'ai fait un effort ! Je m'engage, moi Jean-Michel Auchan ! Je m'engage à vous acheter une tonne de votre miel ! Allez, 8,25 euros ! 8,25 tonnes ! Et en plus, je vous offre un bon d'achat pour Cydanette au chocolat et un coupon réduction sur les Sprinkles au fromage ! Non, 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 je peux pas aller au-dessus ! Après, j'y suis de ma poche et je les traite mon bateau à payer ! Donc, progression ! Oh ! Vous avez rajouté ! Vous savez quoi Jean-Michel Auchan ? Regardez-moi dans les yeux ! Je vais pas me laisser faire, vous m'en rajoutez deux boîtes de cassoulet William Sorin ! Oui, oui, je sais là Julie, je suis dur en affaires, tu vois, tu vois, tu vas avoir l'impression que je baisse mon franc, non ! C'est pas le vin, je vais te dire une chose, c'est le premier à m'acheter un pot de miel depuis trois mois ! Ah, que l'idée, j'ai eu de me lancer dans le miel ! Oh, bah comme vous dites alors ! La négociation, on est dans les coulisses des négociations commerciales avec Nicolas Corpio ! C'est presque de l'info, c'est la revue de presse que de Nicolas Canteloup ! Et on retrouve tout de suite Mathieu Béliard, ou plutôt le garde Mathieu qui est déjà là ! Oui, bienvenue sur Europe 1 ! L'actualité ce matin, c'est bien sûr les premières neiges, et puis c'est 11 départements placés en Vigilance-Orange, enfin, qui était placé en Vigilance-Orange, puisque Laurent Cabrol est sur le coup ! Laurent ? Écoutez, bon, c'est très étonnant ! Ce matin, je dois dire que je suis stupéfait, parce que toutes les Vigilances sont tombées, il va faire quasiment un temps estival cet après-midi, mais je dis quand même attention, parce que moi je suis au PC Commandement depuis chez moi, à la PC BTO, et moi je reste vigilant, donc Vigilance, parce que, je vais vous mettre un petit jingle inquiétant, pour rappeler à la prudence tout de même, c'est quand même 2 cm de neige qui sont tombées, autant vous dire qu'on n'était pas loin de l'apocalypse, le trafic était ralenti, certains auditeurs nous ont rappelé, ils ont mis plus de 37 secondes de plus sur tout leur frajet, donc prudent si vous sortez, si certains sont amenés, certains naturistes sont amenés à sortir du côté de Montalivé, nus dans la neige, le risque d'avoir froid est de, d'après mes estimations, le risque d'avoir froid, nus dans la neige, est de 157%. Moi je pense que le mieux c'est de rester chez soi, de sortir la RPP, l'appareil à raclette par précaution, Regardez-le, notez-le, notez-le Mathieu, je pense que ça plaît bien Mathieu, chaque matin, un petit peu, un petit jus de tartiflette dans votre café, voilà, c'est encore les Québécois qui vont se moquer de nous, merci, merci mon cher Laurent, toujours sur le coup depuis son PC, son PC, son PC météo, à vous juifes, allez on va commencer avec les municipales, Eric Ciotti renonce à se présenter à la mairie de Nice, bonjour monsieur Ciotti, oui bonjour madame Julie, monsieur Béliard, monsieur Béliard, monsieur Béliard, oh, je suis là, je suis caché derrière le gland de votre mocassin, voilà, on l'a arrêté, oui donc revenons à nos moutons, oui je ne me présenterai pas à la mairie de Nice, pour une fois je suis comme le gouvernement, j'ai décidé de ne rien faire, mais pourquoi enfin, écoutez, ma candidature et celle de Christian Estrosi, auraient divisé à l'évidence notre camp, divisé nos électeurs, et vous savez, je n'ai jamais été juppéiste, mais quel rapport avec Alain Juppé ? je pense qu'un Juppé doit rester le seul chauve, à prendre des branlés, des gifles concomitantes, dans notre famille politique, c'est son héritage, c'est à lui, je ne veux pas le salir, et bien merci monsieur Ciotti, je vous en prie. Les hôpitaux sont en crise, le personnel soignant manifeste toute la journée d'hier, Bruno Le Maire, bonjour, vous êtes ministre de l'économie, Emmanuel Macron a dit qu'il annoncerait des mesures, mercredi prochain, ça ne va pas vite. Oui, bonjour madame Julie, bonjour monsieur Béliard, monsieur Montané, bonjour madame Agostini, qui est occupée à autre chose, et bonjour à vos aimables sous-fifres. Écoutez, oui, le personnel hospitalier va devoir attendre, attendre jusqu'à mercredi, pour connaître les mesures du président de la République, comme ça, ils sauront ce que c'est, ce que ça fait de poireauter en salle d'attente. Alors pour les aider à patienter, le gouvernement est compréhensif, et leur fera parvenir des paris match usagés des années 80, comme chez eux. Eh oui, comme dans les salles d'attente. On peut découvrir l'accident de Diana, on peut découvrir. Non mais sur les mesures, vous n'avez pas quelque chose de précis à nous annoncer ? Alors j'entends, les français sont inquiets, et je les entends, alors je leur dis, françaises, français, le gouvernement a vint, afin de sauver l'hôpital public, vous demande de manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Mais enfin c'est tout comme un an, c'est un peu léger, dites-donc. Mais madame Julie, si l'hôpital va mal, il faut que les français aillent bien. Ah, c'est pas faux. Mais oui, pour pouvoir se passer l'hôpital. Un français en bonne santé n'a pas besoin d'hôpital. Regardez-moi, chaque matin, je mange deux bananes, avec un jus de citron. Résultat, pas la moindre myopathie. Une maladie horrible, qui nécessite de lourds traitements, qui coûtent une fortune aux contribuables. Pareil hier, j'ai pris un gratin de courgettes. Ce matin, je n'ai pas de cancer. C'est une évidence. Le matin, un peu de vélo d'appartement. Et voyez, je n'ai pas la moindre syphilis. Ça marche. Ça marche. Il faut le dire aux Français. Merci pour cette belle démonstration. Du sport et des fruits et légumes. Oui, c'est ça. Merci Bruno Le Maire. Plus d'une tonne de drogue a été récupérée sur les plages de la côte atlantique. Les maires appellent à la vigilance. Oui, écoutez, bonjour Madame Julie et Monsieur Méliard. Je ne cautionne pas du tout ce qu'a dit Monsieur Le Maire. Écoutez, à Marseille, il y a aussi un appel ici à la vigilance. Alors Jean-Claude Gaudin, à Marseille, vous avez trouvé de la drogue sur les plages, peut-être ? Écoutez, nous avons retrouvé de la drogue, voire même quelques drogués sur nos belles plages océennes. C'est une marée noire de drogue qui s'est abattue sur le littoral. Et on a aussi, Madame Leclerc, une marée noire de Kalachnikov que l'on trouve sur nos plages par cargaison entière. Une marée noire de prostituées de Roumanie qui est arrivée sur nos plages. C'est n'importe quoi. Les enfants risquent de tomber dessus en faisant des châteaux de sable. Ce n'est pas acceptable dans un État comme le Nord. Monsieur Gaudin, mais vous êtes sûr que c'est à cause des trafiquants en bateau, tout ça ? Ça a l'air plus ancien, le problème de Marseille. Beaucoup plus. Écoutez, en tout cas, nous appelons à la vigilance générale. Si Monsieur Cabrol, depuis son PCVTO, peut appeler à cette vigilance, ça nous arrange. Et que chaque Marseillais sache que s'il trouve de la drogue sur une plage, il faut qu'il la ramène d'urgence à l'hôtel de ville. Il y aura un dédommagement financier pour chaque citoyen, compatriote marseillais qui ramènera de la drogue, qui sera fourni par le secrétariat de la mairie de Marseille, de l'hôtel de ville. Vous demandez très simplement les cousins Martinelli. On vous dédommagera en petite coupure. Voilà. J'espère que les choses seront simplifiées pour nos compatriotes. Bon, très bien. Merci, Monsieur Godin. Le général Georges Jolin, qui est missionné par Emmanuel Macron pour superviser la reconstruction de Notre-Dame, est en conflit avec l'architecte en chef. Interrogé sur la reconstruction de la flèche, il a déclaré, lui avoir dit de fermer sa gueule sur ce sujet. On est en ligne avec Stéphane Berne. Oh non, mais non. Mais là, franchement, le 6 outré, c'est plus que chaque fois, le 6 colère, vraiment le niveau du général Georges Jolin. Vous avez vu ça, ma chère Julie ? Moi, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai écouté sur votre reportage européen très brillant hier. Je suis parti lui expliquer. Non, mais franchement, j'y vais. Ma façon de penser à ce général. Vous savez où je suis ? Vous êtes où là ? Je suis en train de rénover un cloché. Je suis devant la porte du général. Et croyez-moi, je vais chauffer. Oui, qu'est-ce que c'est ? Mon général ! Ouh là, c'est un bruitage. Tiens ! Oh, mais qui voilà ! Qu'est-ce que tu veux, mon lapin ? Non, attendez, monsieur. Déjà, je ne suis pas votre lapin. Et puis, on ne parle pas comme ça à l'architecte en chef des bâtiments de France, enfin. On doit tous tirer dans le même sens, allons. Attends, tu ne m'appelles pas monsieur la frisette. OK, la frisette ? T'adresses à un général. Deux étoiles, OK ? Fais-moi 30 pompes. Tiens, montre-moi que tu en as dans le calcif. Oui, non, mais attendez. Allez, allez, allez. 30 pompes, ou sinon, je te dévisse la tête et je te chie dans le tout. Ah bon, oui, bon, attendez. Alors, bon, d'accord, alors. Un, deux. Ce que j'aimerais vous dire, mon général, c'est qu'on parle, trois, qu'on parle calmement de cette flèche. Parce que... Allez, plus vite, plus vite, plus vite, la frisette. Cinq ! Que tu tiens tellement de casser les noyaux avec ta putain de flèche. Tu vas être ce pas. Chez Castorama. Acheter de quoi la reconstruire toi-même ? Allez, 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 allez. Non, non, discute pas. Allez, tu chantes, tu chantes. Non, mais je ne vais pas. Je vais reconstruire une flèche. Je vais reconstruire une flèche. Oh, Stéphane. Un grand coup de pompe dans le derch. Oh, non. Un grand coup de pompe dans le derch. Tu dis, genre, il n'est pas commode, Julie. Ah, mon frère. Jérône, je l'aime. Oh, là, là, il n'est pas commode. Courage, Stéphane. Merci. Allez, on revient sur la disparition de Raymond Poulidor. Le populaire cycliste français a marqué l'histoire sportive de son pays. Il a marqué aussi... Mon poupou. Le poupou décédé. Quelle tragédie. Moi, qu'il est si bien connu. Raymond Poulidor, je ne sais pas, il a fait son service en Algérie, je me souviens. Oui, oui, c'est vrai. Jean-Marie Le Pen, Raymond Poulidor avait été affecté en Algérie. Mais vous l'avez connu, vous l'avez connu en Algérie. Oui, tout à fait, Mme Leclerc, M. Blédard. Blédard. Écoutez, oui, j'ai connu M. Poulidor, n'est-ce pas, lorsque j'officiais chez les Turbulents Berbères. Ils n'avaient pas de rapport très amicaux. Je crois qu'ils... Ils m'en voulaient parce qu'un jour, n'est-ce pas, de septembre, je me souviens d'avoir forcé à pédaler pour alimenter la batterie de malgégène électrique. Oh, non ! Mais j'ai un très bon souvenir de ce coup de pédale. Il avait vraiment... ils pouvaient, en une heure, produire du 220 volts pour trois jours, n'est-ce pas, c'est exceptionnel. C'est horrible. Excusez-nous, mais on préfère se souvenir du sportif, nous. Oui, le sportif, il faut le dire vite, n'est-ce pas, l'éternel second. Comme ma traîtresse de fille, saleté. Allez, c'est parti. Merci, Jean-Louis Le Pen. Allez, à bientôt. Alors que les municipales approchent, le gouvernement est toujours mobilisé contre les listes communautaires. On va parler de ça pour terminer. Pardonnez-moi, mon joli, monsieur... Jean Lassalle, bonjour. Monsieur Pierre Vandel, Avril, Philippin, Compagnie et Calais. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je vois que vous êtes à voir votre mine réjouie. Mais oui. Content de me voir. Monsieur Lassalle, et tout votre troupeau est de même. Écoutez, je tiens à protester de façon véhémente contre cet acharnement. Acharnement, on peut dire les mots. Contre les listes communautaires. Eh bien, je me sens, je dois vous dire ce matin, pas votre antenne, mais du matin en général, je me sens baïonné. Ah bon ? Oui, car j'assume de défendre une certaine catégorie de population avec ma liste communautaire à moi. Ah, vous en avez une. Alcool et sanglier. Alcool ? La liste alcool et sanglier ? Et je suis heureux d'annoncer un nouveau signataire à la personne de Laurent Cabron. Oh ! Oui, une liste issue de la fusion de plusieurs courants, de plusieurs mouvements chez nous, le Front des Champignons démocrates, l'Union des Alcooliques Français et les Marcassins de la République, tous, je vous dis bien, tous, luttent avec véhémence contre les discriminations. Mais quel genre de discrimination ? Mais alors, vous le savez bien, les sangliers, sangliers, être vivants, à l'heure d'aujourd'hui, mammifères comme nous, les sangliers n'ont pas le droit de vote. Les Marcassins ne peuvent pas être délégués syndicaux, les brebis ne peuvent pas se marier avec les citoyens français, même si le citoyen est amoureux et a papier des papiers en règle. Alors, j'organise, je vous l'annonce, une grande manifestation contre la sangliophobie. Nous allons défiler partout sur le race possible, en priorité, dans les bois, avec les banderoles et nous aussi, on ira défoncer la porte du ministère et croyez-moi, 30 sangliers de 400 kilos en roue libre dans un ministère parisien, on va nous écouter. Magnifique la salle ! Effectivement, merci ! C'est presque de l'info, c'est presque de Nicolas Contelouf. Allez, le titre principal de l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Julie, bienvenue, une fois de plus, à nos auditeurs qui rejoignent Europe 1, écoute tout le monde changer. Moi, j'ai changé, changer de chemise, chemise rayée, ce matin, écharpe jaune, je suis une sorte d'abeille de l'info. C'est Mathieu Béliard, je butine de la news tous les matins et tantôt, j'ai même butiné dans une pâtisserie dont je tirais le nom. La fois du jour, vous l'avez entendu sur Europe 1, ce sont ces féministes qui ont bloqué l'avant-première du film J'accuse de Romain Polanski, soupçonné une nouvelle fois d'accrétion sexuelle sur mineurs. vu cette passion pour les mineurs donc logiquement son film, son film, son film sera diffusé en avant-première sur Midi, les Zouzous et Disney Channel. Nous, sur Europe 1, sur Europe 1, on vous laisse le choix d'y aller ou pas mais on vous conseille surtout, chers auditeurs, on vous conseille surtout chers auditeurs, on vous conseille surtout de ne pas passer à côté du nouveau roman de Laurent Cabrerole, Gécluse. 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 C'est un de mes meilleurs. C'est un de mes meilleurs roman. Un de mes meilleurs romans. Gécluse. Comment vous faire le pitch de Gécluse ? C'est un roman fleuve mais sans eau dedans. Vous savez, j'aime les livres ma chère Julie. Il n'y a qu'un auteur que je n'aime pas, c'est La Fontaine. C'est que de la flotte. Mon auteur que j'affectionne le plus, je pense que c'est quand même Mathieu Ricard. merci Laurent, on a compris le message Laurent. L'autre info, l'autre info, l'autre info, l'autre info du jour ce sont ces violentes manifestations. Oui, les jeunes étaient en colère à cause de leur précarité. Il faudrait qu'ils, c'est un petit message qu'on fait passer sur Europe 1, il faudrait se calmer les jeunes. Ça suffit de casser tout pour sortir de la pauvreté alors qu'il vous suffit juste de coucher peut-être avec Romain de Polanski. Ça peut être un débouché. Et puis ma chère Julie, on se rappelle tous d'où on était, où on était, pardonnez-moi, où nous étions, et là c'est plus sérieux, le 13 novembre 2015, c'était il y a 4 ans, j'étais jeune journaliste, j'avais quoi, j'avais 17 ans. Juste un mot pour dire qu'on pense aux victimes, aux familles, sur Europe 1, on regarde le monde changer mais la mémoire, elle, ne change pas. On pense à eux, à vous Julie. Très bien Mathieu, voyez quand vous voulez. Bravo à Nithéa. Mathieu Béliard. Après le tremblement de terre dans l'Ardèche, on craint des répliques du séisme maintenant. Oui, excusez-moi, excusez-moi ma chère Julie, cher Mathieu, cher Jean-Pierre, Julie, Philippe, Laurent, bien génie. Écoutez, si vous me permettez, chers amis ardéchois, vous êtes quand même un peu chouchottes. Guillaume Durand qui arrive, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à vous qui m'écoutez, moi qui m'écoute. Écoutez, vous me faites penser, cher Mathieu, à vous offrir pour les fêtes une écharpe en soie lavée sauvage d'Hermès. Ça vous changera de votre torchon de vaisselle au temps du coup. Pardon, oui, revenons-en aux moutons. Oui, je disais, vous n'êtes pas bien courageux à mirard déchois parce que moi, moi, j'ai pas peur des secousses. En fait, c'est normal que vous ne paniquiez pas que vous habitez à Paris, vous. Non, mais pardon, mais moi, je me réveille tous les jours en plein tremblement de terre. Ah bon ? Écoutez, il y a des travaux partout dans Paris. Ça fait six mois qu'Anne Hidalgo organise un concerto en si bémol majeur pour Martheau-Piqueur et Bétonnier en bas de chez nous. Excusez-moi, je suis sur Radio Classique donc je prends partout à des concerts. Donc voilà, il y a des vibrations qui fendent les vides de mon appart régulièrement, qui font tomber mes bibelots, enfin mes bibelots, mes bibelots Philippe Starck de ma cheminée en marbre bleu carre de Toscane. Oh, belle cheminée, oui. Mais bon, moi, je vis sereinement ma précarité de Parisien. En tout cas, voilà, à bon entendeur, à mire les choix. Eh bien, merci Guillaume d'être passé nous voir. Allez, on va parler de ces onze djihadistes renvoyés par la Turquie qui vont arriver en France. Des djihadistes parmi lesquels on rappelle qu'il y a la marieuse de Daesh. Marine Le Pen, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, joli métis. Il est mignon, on dirait un gros bourdon. Parce que l'abeille, oui. Non mais franchement, voilà le résultat, disons-le, de la politique islamophile de M. Macron qui porte enfin ses fruits. Les djihadistes, ouvrant les yeux, arrivent en France par centaines. Mais non, onze, c'est onze. Oui, oui, par onzaine, si vous voulez. Oui, je suis quasiment du pareil au même. Vous parliez de la marieuse de Daesh. La marieuse de Daesh, on est quoi ? On est dans l'amour et dans le prêt ou quoi ? C'est qui cette marieuse de Daesh ? Je suppose c'est Karim le Marchand sans mort à la marieuse. Karim le Marchand, sans mort. Bon écoutez, on n'a pas trop le choix non plus. Le président Erdogan renvoie les membres de l'État islamique dans leur pays d'origine et il se trouve que ces onze djihadistes sont français. Alors dites-le alors que c'est chouette. C'est ça, c'est formidable, c'est le retour. Donc d'après ce que vous dites, des enfants prodiges, c'est ça, ils ont joué ces djihadistes dans les plus grands clubs du monde et ils rentrent au pays ces petits français. Ils ont pris leur billet d'avion je suppose sur martyrepachère.com on va accueillir ces GM, ces gentils martyres, n'est-ce pas, à l'aéroport avec des colliers de fleurs, c'est ça ? Et puis là, c'est quoi ? Allah dire la dada ? Allah dire la dada. Ça, madame Julie. C'est bon, merci. Merci Marine Le Pen. Allah dire la dada. On va retenir. Allez, autre sujet. La ville de Paris va-t-elle interdire les animaux sauvages dans les cirques ? On va accueillir Anne Hidalgo. Bonjour. Oui, bonjour madame Julie. Bonjour à toutes les parisiennes et tous les parisiens. Écoutez, oui, oui, je l'affirme, nous allons interdire les animaux sauvages dans les cirques. Mais enfin, les enfants aiment bien voir les animaux. Mais rassurez-vous, nous avons tout prévu et tout anticipé à la mairie de Paris. Ah bon, très bien. Pour les enfants qui aiment voir des gros animaux qui font peur. Nous avons dans les rues de Paris désormais des rats sauvages. Ils sont gris qui font la taille de gros pigeons bien engraissés. Ce spectacle est totalement gratuit pour les enfants, je tiens à le préciser. Grâce aux efforts de la mairie de Paris. Interdire les animaux dans les cirques, c'est ça qui est un coup dur pour les enfants. Mais un coup dur. Relativisons, je rappelle qu'à Chanteloup, les vignes, ils ont interdit carrément les chapiteaux dans les cirques. Vous avouez que c'est quand même plus radical. estimez-vous heureux parisiennes et parisiennes des efforts de la mairie de Paris. Bien sûr, félicitations. Vive la mairie de Paris. Bien sûr, on a bien compris le message. Allez, on va revenir sur la libération de l'ancien président brésilien Lula. Il vient de sortir de prison. On est en duplex avec Patrick Balkany. Il y a quand même des hommes politiques qui sortent de tôle. C'est une bonne nouvelle que vous annoncez enfin sur Europe 1. Il avait été accusé de blanchiment de peau de vin. Oui, écoutez, tout pareil que Miguel. Il a été accueilli triomphalement à sa sortie. Lula. Alors, libérez-moi. Vous allez voir. Non, mais vous allez voir la liesse dans les rues de Levallois-Père. Ça va être France 98 tout pareil que Lula, vous verrez. Il a quand même passé 19 mois en prison, lui. Combien vous dites ? 19 mois. Ah ben non. Ah ben non, là, pas tout pareil alors. Non, 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 écoutez, moi, je veux sortir avant, moi. Non, non, dites-moi, l'avocat de Lula, 19 mois, pour en passer 19 mois, c'est pas un certain Éric Dupond-Moretti s'expliquerait pourquoi il a passé deux ans en taule, Lula. Parce que je vous le dis, il est nul, Moretti. Ah ben d'accord. Vous savez, si vous avez besoin, M. Béliard, les avocats, c'est comme les vins. C'est pas forcément le plus cher, le meilleur. Et Dupond-Moretti, c'est de la piquette au prix du Romané Conti. Salaud de Moretti. Ah ben les dons, bon courage, M. Balkany. Patrick Balkany, qui pourrait ne pas sortir de prison ? Les dons pour payer sa caution n'ont permis de réunir 500 000 nécessaires. La date limite était aujourd'hui. On est en ligne avec Isabelle Balkany qu'on a entendu ce matin d'ailleurs. Oui, bonjour madame. Bonjour M. Lee, M. Béliard. Oui, allez, on ne se décourage pas. Vous permettez que j'en sonne un appel sur votre antenne. Allez-y. Donc les petits, les petits vieux de Levallois-Péret, continuez, continuez à donner. Nous avons besoin de vous pour l'opération pour mon mari Lamborghini sans frontières. Mon mari Patrick est très malade. Le fisc lui a provoqué, d'ailleurs, il faut le noter, de gros boutons qu'on appelle des fiscules, n'est-ce pas ? Fiscules à fiscule. Oui, c'est fiscule. Oui, ça se soigne. Il faut, m'a-t-on dit, faire une cure dans les eaux thermales de Saint-Barthes. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos dons. Nous avons besoin de chaque donateur pour faire avancer notre cause. Oui, oui. C'est du bon. Non, mais enfin, Mme Balkany, c'est trop tard. Comment vous pouvez imaginer que les gens vont donner comme ça les 450 000 euros qui manquent pour libérer votre mari ? Écoutez, Mme Sully, on a besoin de cet argent. Bon, voilà. M. Béliard, vous n'avez pas une petite pièce, s'il vous plaît. Non, mais laissez-moi parler à vos auditeurs, au moins. Allez, allez. Madame, monsieur, je m'excuse de vous déranger pendant votre trajet. Je m'appelle Isabelle et mon mari est en prison. Je ne vous demande pas grand-chose, juste un euro, un ticket de restaurant, un riad à Marrakech. Allez, mais ça suffit, Mme Balkany. Allez, gentille, madame. Allez, toi, donnez pièce, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Toi, donnez argent. Madame, toi, gentille, toi, très jolis cheveux jaunes, toi, très gentille. Oh, mais zut, allez. Oh, petit bourdon gentil à côté de toi. C'est bon. Allez, on va Isabelle Balkany. La journée de jeudi marquera la colère des blouses blanches à l'hôpital qui se mobilisent pour l'amélioration de leurs conditions de travail. On est en duplex avec un patient. Vous êtes solidaire, je crois, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Valérie Giscard d'Estaing. Mais vous êtes à l'hôpital, vous, rien de grave. Rassurez-nous. Non, tout va bien. C'est juste que passé un certain âge, vous savez, l'hôpital, c'est juste votre résidence secondaire. L'hôpital, c'est même bon signe. Ça veut dire qu'on n'est pas décédé. Mais bon, cela n'est pas la question. Je voudrais potester vraiment fermement et solennellement contre la fermeture des lits. Ah oui, c'est vrai qu'en 6 ans, 17 500 lits ont été fermés. Oui, oui. À la limite. Moi, je veux bien que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ferme des lits. Mais au moins, qu'elle attende que je ne sois plus dedans. Oui, vous souriez, mais enfin, c'est très douloureux. Je suis retrouvé avec les genoux au niveau des tétons et les chevilles derrière les oreilles. Les chevilles derrière les oreilles, ça lance. Il n'y a pas des chevilles derrière les oreilles. On va lui faire passer le message, Agnès Buzyn. On va vous faire les oreilles. Allez, un petit mot pour terminer de l'équipe de France féminine de tennis qui a remporté la Fed Cup. Elles étaient hier à l'Élysée, les filles. Alors, Christina Mladenovic, Caroline Garcia, Alizé Cornet, Fiona Ferro, Pauline Parmentier ont battu les joueuses australiennes. On est en ligne avec Nelson Montfort. Oui, oui, ma chère Julie. Mais qu'est-ce qu'il y a ? La France, effectivement. Mais attendez, Nelson, où est-ce que vous êtes ? Vous êtes à l'hôpital, là ? Qu'est-ce qui vous est arrivé, Nelson ? Écoutez, non, je n'ai pas le chevi derrière les oreilles, on n'a pas fermé de l'île. Écoutez, rien de grave, c'est juste que quand j'ai appris que la France avait gagné en tennis, j'ai fait, je dois dire, j'ai fait malheureusement une rupture d'anévrisme. 30 ans à me plaindre, expliquer les résultats des Français, être consterné par le niveau ambiant et là, on gagne un truc. Vous savez, je n'ai plus 20 ans, je ne peux pas subir des chocs comme ça à mon âge. Là, j'ai des verdis, je ne suis pas de vieux. Mon pauvre Nelson, mais ça va aller, allez, on pense bien à vous. Merci beaucoup, merci Nicolas Canteloup de cette revue de presse. Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse que de Nicolas Canteloup. Et devinez quoi ? On retrouve Mathieu Béniard pour l'actu. Chère Julie, bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur Europe 1, Europe 1, la seule radio où on peut parler chevaux, biquettes, mais aussi côtelettes. L'actu du jour, c'est bien sûr le blague, le blague Friday, le blague Friday. Voilà, aujourd'hui, chers auditeurs, vous avez bénéficié dans cette rubrique de toutes nos blagues au rabais. Par exemple, qu'est-ce qui est vert et qui monte et qui descend ? Un petit poids dans un ascenseur. Voilà, un petit poids dans un ascenseur, bravo, bravo, je ne peux pas m'auto-satisfaire, mais bravo Mathieu. Qu'est-ce qui est vert et qui passe de liane en liane, c'est plus difficile. De liane en liane. Tarzan avec un petit poids. Un chewing-gum sur le cul de Tarzan, voilà. Qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui est vert et qui pue au fond d'un bois ? Un scout mort, voilà, c'est moins drôle. Oh là là, stop ! Mais c'est pas pire que de manger la biquette de Fabi Agostini dans une poêle, dans une poêle à frérer. Voilà, le blague Friday, on va se régaler, comme l'a compris, chers électeurs, pendant plus de 12 minutes ensemble. Et puis, et puis, et puis ce matin, Europe 1, écoute la radio changer en se transformant en BBC ce matin sur Europe 1. Oui, on a fait tout en anglais. Ce matin, l'interview du premier secrétaire de l'OTAN en anglais, l'interview du PDG Vinted, cette friperie en anglais. C'était le Black Friday sur les traducteurs également. On avait moins 70% aujourd'hui sur tous les traducteurs dont on a profité. D'ailleurs, Thomas Platanga, le PDG de Vinted est d'ailleurs toujours avec nous. Thomas Platanga, vous payez-vous vos impôts en France ? Oh yes, chez Vinted, on adore payer l'impôt. There is TVA, chez Vinted. We love TVA. TVA, ça crée des écoles, ça soigne des mamies. We love CFJ, chez Vinted. L'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu, ça soigne le concert. I love when Bruno Le Maire fuck us with 65% de taxes. Nous, chez Vinted, on adore. Alors, achetez Vinted. Merci. Europe One, 45 minutes de pub gratos. Bah oui. Allez, merci beaucoup. On va parler du journaliste de l'émission Quotidien qui a suscité la polémique en demandant carrément à Cédric Villani lors d'une interview si celui-ci était autiste. Cédric Villani a répondu mais qu'est-ce que ça changerait ? Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour, bonjour ma chère Jules. Bonjour mon cher Mathieu. Mon cher collègue Mathieu, rouleur de R que j'apprécie. Effectivement, la question peut surprendre. Un journaliste, doit-il interroger une personnalité politique sur ce genre de choses ? Quand Nicolas Sarkozy vitupéré, décaste-toi pauvre con, déon va passer la racaille au karcher, est-ce qu'on lui a demandé s'il était atteint du syndrome Gilles de la Tourette ? Non. Est-ce qu'on a demandé à François Bayrou pourquoi il était schizophrène ? Non. Il est schizophrène, François Bayrou ? Ah bah écoutez, ouvrez les yeux, c'est le maire de Pau qui se prend pour le Premier ministre. Ah mais, François Bayrou a cette particularité d'être, ils sont plus nombreux dans sa tête que dans son parti. Et puis, dernier exemple, est-ce qu'on a interrogé Ségolène Royal sur le fait qu'elle soit nipolaire ? Pas nipolaire, bipolaire alors. Non, 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 non Non, 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 non. Justement pas. Justement. Il est même pas dépressif. Pourtant, avec tous ceux qui se prennent dans la gueule, il est même pas dépressif. C'est bien la preuve qu'il a un problème mental, cet homme. Il ne va pas bien. Mais il ne faut pas en parler. C'est le secret médical. Ça se respecte. Donc, on ne pose pas la question. On ne dit rien, 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 rien. Merci, Jean-Michel Apathy. Hier, sur Europe 1, nous recevions Elisabeth Borne, la ministre de l'écologie, qui s'est déclarée opposée au Black Friday. Elle dénonce une surconsommation qui ne profite qu'à la grande distribution. On va demander son avis à Jean-Michel Auchan, directeur des magasins Auchan. Bonjour, monsieur Auchan. Bonjour, Julie. Jean-Michel Auchan, directeur chez Auchan. Écoutez, c'est vrai que pour nous, le Black Friday, c'est intéressant. J'ai parlé hier avec Francis Carrefour et Jean-Jacques Mousquetaire. C'est sûr qu'on fait du chiffre. Ce matin, il y a Jean-Claude Fnac qui me disait qu'à 8h, par exemple, il y a une famille de 4 personnes, il lui a vendu 5 télés, 3 camiscopes, 8 iPhones et 4 consoles. Mais ce n'est pas franchement éco-responsable. Enfin, ces critiques, vous les entendez ? Je les entends, oui. Les gens, ils achètent un peu n'importe quoi. Mais on n'est pas leurs parents non plus. Comme eux disaient Fabrice Superu et Germaine Monop. Mais bon, si on arrête de vendre aux Jeannes des trucs dont ils n'ont pas besoin, on va mettre la clé sous la porte. C'est ce qui est inquiété d'ailleurs, Patrick Conforama et René Larty. Parce que vendre des trucs inutiles, c'est quand même 76% de notre chiffre à l'affaire. Et il n'y a pas un Leclerc dans la liste, alors franchement, et moi ? Non, 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 par contre, je vous laisse, c'est parce que je dois parler d'un déménagement d'une nouvelle zone commerciale avec Patricia Paul-Troné-Sofa, Régis Noroto, Martine Mondial-Moquette, Robert Larallo-Vêtement et Sylviane Oipopotamus. Allez, Anne Hidalgo est la cible de nombreuses attaques. Les Illuminations de Noël en rouge se font en partenariat avec Ferrero. Et Ferrero, c'est entre autres Nutella. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour à toutes les Parisiennes et à tous les Parisiennes. Mais franchement, parfois, je trouve qu'il a raison, Emmanuel Macron. Vous êtes vraiment des gros râleurs, les Français. Alors, on vous reproche en clair d'être partenaire d'une entreprise italienne responsable de déforestation et d'obésité infantile. De déforestation et d'obésité infantile. Écoutez, dans ce cas, je propose une solution responsable que tous les Parisiens, victimes de déforestation, ne votent pas pour moi. Voilà, donc je lance un appel. Si vous êtes propriétaire d'un orang-outan dans l'huitième ou d'une girafe dans le treizième qui auraient été chassées par la déforestation à Paris, ne votez pas pour moi, je le comprendrai. Et en ce qui concerne l'obésité infantile, alors ? Écoutez, pour résoudre l'obésité infantile, voilà, nous sommes, vous le savez, partenaires avec la CGT, la CFDT, Sud Rail, de la grande grève du 5 décembre. Toute la France se déplacera à pied. Je peux vous assurer que les petits gros seront tout minces pour Noël. Merci qui ? Merci la grève ! Et merci Anne Hidalgo. Allez, on va revenir maintenant sur la colère des agriculteurs. Ils dénoncent des normes écologiques de plus en plus contraignantes, qui les forcent à produire plus cher pour des prix d'achat plus bas, toujours plus bas. Jean-Pierre Pernoud, bonjour ! Et oui, bonjour ma chère Julie, bonjour mon cher Mathieu, le ras-le-bol des agriculteurs ras-le-bol, bien légitime, quand on sait les efforts que font nos paysans pour conserver leurs traditions et leurs techniques ancestrales. Ah bon, par exemple, vous avez des exemples ? Eh bien, direction, ma chère Julie, le petit village de Bellecroute-sur-la-Guibole, dans l'élevage de poulet, non loin de Boisset, en Saône-et-Loire, en Loire, pardon, dans l'élevage de poulet de Gérard Glavio, qui, depuis 40 ans, évissèrent les sympathiques volailles avec ses dents. À l'heure où le retrait des tripes se fait majoritairement en usine tous les matins, à 4h, dès 4h du matin, Gérard et sa femme mordent dans des poules vivantes pour leur ouvrir le ventre et retirent les entrailles du volatile en se regardant amoureusement dans les yeux. Oh mais arrêtez, c'est répugnant ! Ensuite, ils écrasent les viscères pieds nus pour en faire un pâté-tâtris traditionnel, dont Mathieu Béliard est, paraît-il, très friand. Oui, avec un bon pain de campagne. Un petit cornichon aussi, oui. Voilà, c'est pas le genre de cochonnerie aux normes européennes pasteurisées et contrôlées qu'on trouve dans la grande distribution chez Jean-Michel Carrefour. Une bien belle manière de faire vivre nos traditions. Merci à eux et merci Mathieu ! Allez, pour terminer, un mot du Black Friday, cette journée de promotion massive directement venue des Etats-Unis. Votre attention, s'il vous plaît, la SNCF vous propose ses promotions du jour. Ah, monsieur Régis ! Alors à la SNCF, on fait aussi des promos là-bas ? Mais oui, attendez, justement, je fais mon annonce, attendez. Allez-y. Chers... Propuyez sur le bouton. Merci ouvert. Chers adhérents, chers clients, à partir du 5 décembre, profitez de notre promotion. Pour une réforme des retraites vendues, une grève illimitée offerte. Moins 90% sur les TGV et les TER, moins 100% sur les billets vendus, moins 200% sur tous les trajets à travers toute la France. Oui, mesdames, messieurs, moins 200%, ça veut dire que pour les fêtes, on avait prévu de doubler les trains, mais qu'on va tous, oui, tous les annuler dans la foulée. Et ça va durer, croyez-moi. À la SNCF, on a inventé plus fort que le Black Friday, on fait le black tout le temps. Voilà. Ah, ah, trop hâte d'être la semaine prochaine. Vous allez voir, grâce à nos promos, ça va être la cohue, hein, la vedette ? Merde, fallait couper la réverbe. Incroyable, incroyable, bravo. C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Contou. Et tout de suite, on revient sur l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Allô. Bienvenue, pardon. Bienvenue, bienvenue sur Europe 1. Ça m'arrive. Je vous rejoins Europe 1. On vous accueille, bien sûr, chers auditeurs. C'est Mathieu Béliard. C'est Mathieu Béliard. Écharpe jaune, ce matin. C'est pas un message politique de soutien aux gilets jaunes. C'est juste que j'ai éternué deux fois, j'ai éternué, pardon, dans les deux autres, et elles sont aux salles. Voilà. Alors, attention, l'écharpe jaune, c'est pas non plus un message caché sur les audiences. Maillot jaune, écharpe jaune, on n'est pas encore tout à fait premiers. Mais c'est vrai qu'on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche du jour. L'info du jour. L'info du jour, puisqu'il faut parler quand même de la vraie actu. Ce sont les deux enquêtes ouvertes après les violences de ce week-end à Chanteloup-les-Vignes. Guet-apens contre la police et chapiteau brûlé, ouvert et tout est détruit. Tout est détruit en Chanteloup-les-Vignes. Le centre-ville est vide. On dirait... On dirait... On dirait Chanteloup-les-Vignes... Et puis, mon cher Laurent, puisque vous écoutez Emmanuel Macron, est en Chine. On n'a pas donné la météo de la Chine. La bonne nouvelle, c'est qu'il va revenir avec une idée qui va ravir les Français, abaisser l'âge du départ à la retraite, à condition, bien sûr, qu'on fasse comme les Chinois, qu'on commence à travailler dès l'âge de 8 ans. Et puis, encore, le prix en cours sera connu cet après-midi. Dès cet après-midi, oui, tous les Français sont impatients de découvrir, ma chère Julie, chère Ambline, de découvrir quel haut livre, quel auteur ils ne liront pas cette année. Oui, parce que si on est transparents avec vous sur Europe 1, chers auditeurs d'Europe 1, si on est tournés de deux secondes aujourd'hui, si on ne s'appelle pas Marc Lévy, Guillaume Musso ou Nicolas Sarkozy, personne ne lit nos livres. Merci Mathieu. Allez, on va parler des intempéries dans le sud de la France. Des tonnes d'eau se sont déversées sur la région PACA. On va rejoindre tout de suite le maire de Marseille, Jean-Claude Godin. On en est où de ces pluies, M. Godin ? Écoutez, c'est une catastrophe, Mme Leclerc, M. Bélieuard, M. Cabreol, qui comprend ma détresse météorologique, là, ce matin. Les autres, je demande le statut de catastrophe naturelle. À la louche, à la louche, je dis bien, j'évalue le montant des dégâts à 37, 38, allez, allez, on va dire 40 milliards. Milliards ? Si je pouvais donc recevoir le virement, je lance un appel sur votre antenne, sur le virement sous 48 heures, j'évalue le nombre des victimes à 2 millions et demi. Allez, à la louche, disons 4. Je fais comme les températures de M. Cabreol. Mais enfin, il y a eu zéro victime à Marseille, Jean-Claude Godin, et heureusement, d'ailleurs. Oui, enfin, c'est vite dit, ça, Mme Leclerc. Vous résumez les choses de façon un peu rapide. Non, mais attendez, laissez-moi terminer, quand même. Je me lève le matin pour être en duplex depuis Marseille et parler chez Europe 1. Il y a quand même moyen de s'exprimer. Il y a quand même des personnes qui ont été, oui, M. Bélieuard, vous riez, mais il y a quand même des personnes qui ont été mouillées. Mouillées par la pluie, quand même, certaines même ont été, M. Pierce, M. Vandel, qui n'écoutent pas toujours le matin puisqu'ils préparent sa chronique, certaines même personnes ont été trempées. Alors, elles n'ont le droit à rien, c'est ça ? Je dis bravo, Macaron. Alors, Jean-Claude Godin, j'ai lu, tiens, que de nombreuses caravanes de gens de la communauté du voyage avaient été emportées. Oui, alors, tout à fait. Alors, heureusement, il n'y a pas... On parle d'emporté. Je me suis peut-être un peu emporté. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Par contre, on les a, bien sûr, vous en doutez, immédiatement verbalisées. Ah bon ? Mais pourquoi ? Parce qu'ils naviguaient. Ils naviguaient sans permis bateau. Nous l'avons vérifié par nos services municipaux. C'est interdit. Écoutez, on récupère des sous comme l'on peut. Ah, bravo. Tiens, à bientôt. En attendant, l'aide de l'État qui ne vienne toujours pas. À bientôt, Jean-Claude Godin. Le président entame son deuxième voyage officiel en Chine. Bonjour, Emmanuel Macron. Pourquoi j'ai été dire à Xi Jinping que je viendrai le voir une fois par an ? « Quel con je suis ! » Franchement, tu es obligé de me taper 10 heures de vol pour aller me faire humilier. Monsieur le président, on vous entend là. De toute façon, les gilets jaunes, les présidents jaunes. Heureusement que je n'ai pas d'écharpe jaune ce matin. J'ai du mal avec cette couleur jaune. C'est en blague. Si, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que Raffarin n'est pas... Monsieur... Je ne vais pas me le taper pendant trois jours. On vous entend vraiment, monsieur le président, cet Europe 1 là. Attends. Monsieur Macron. Oui ? Oui, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est madame Julie de Ropin. Il y a beaucoup de médias qui me contactent. Quel bonheur d'être en Chine. Alors, vous êtes en Chine avec une délégation de chefs d'entreprise. Vous attendez une quarantaine de contrats à peu près. Oui, mais écoutez, je n'y vais pas pour les féliciter sur les droits de l'homme, vous en doutez. Certains. Et puis, vous y allez aussi avec Guillaume Canet qui va tourner Astérix en Chine. Oui, Guillaume Canet qui va tourner Astérix en Chine. Voilà, erreur de casting d'ailleurs. Parce que Guillaume Canet pour jouer Astérix, un petit bonhomme blond qui sauve tout le temps son village de gaulois réfractaires et qui s'est longtemps baladé avec un gros à côté de lui, c'était pour moi le rôle. C'était moi et Hollande qui faisaient Obélix. Hollande qui faisaient Obélix. Non, mais ça ne va pas. Allez, en France, il y a quand même un motif de satisfaction. Le niveau des élèves à l'école remonte. Alors, votre réaction, Monsieur le Président ? Écoutez, je vire Jean-Michel Blancler. Mais pourquoi ? On voit ce que ça donne, les génies à l'école. Ça donne des Cédric Villani. Vous voulez vraiment que votre enfant ressemble à l'autre Zinzin-Araignée ? Peut-être pas, non. Allez, merci, Monsieur Macron. Et bon voyage. Zinzin-Araignée, dit. Il faut un manque de rire. Allez, on va passer à autre chose. On accueille Jean-Pierre Raffarin. Tiens, maintenant, puisqu'il est spécialiste de la Chine. Oui, bonjour. C'est Jean-Pierre Raffarin. Je n'ai fait pas aérien. Écoutez, ce voyage, s'annonce aux meilleurs auspices. J'en ai parlé avec le président de la République et je peux vous assurer qu'Emmanuel Macron, M-A-C-R-O-H-E-N, a bien conscience qu'il y a des sujets qui fâchent F-A-C-H-E. Oh oui, non, mais ça va. Mais qu'il a décidé avec fermeté, avec engagement, de ne pas les aborder. Mais comment ça, ne pas aborder ces sujets ? Exactement, exactement. Je peux vous donner tout le programme de la visite officielle. Alors, écoutez, je suis pour un chargé, un chargé, à midi, attendez, j'attrape ma feuille pour ne pas me donner des informations erronées sur Europe 1, c'est pas le champ de la maison. À midi, le président refusera de parler des droits de l'homme. À 15h, il esquivra le sujet de l'espionnage industriel chinois. À 17h, regardez, c'est marqué, c'est marqué. Il y a un colloque, là. À 17h, il y a un colloque, tout à fait, où il se taira sur les questions des minorités religieuses et à 21h, il termine de rembauter lors d'un dîner, il fermera sa gueule sur Hong Kong. Effectivement, il a un programme chargé, hein, monsieur Macron. Je lui ai dit, je lui ai dit, monsieur le président, en Chine, la parole est d'argent, le silence est d'or et le fermage de gueule, c'est des milliards d'euros de contrats. Les conseils de Jean-Pierre Raffara, merci. Alors qu'un sondage place Ségolène Royal en tête des personnalités qui incarnent le mieux, la gauche, la candidate socialiste en 2007 a déclaré, ce sondage me donne le devoir de parler. Oui. 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 Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Belliot, le rockeur de l'info. J'ai entendu chanter la reine des neiges ce matin, c'était bien. On va peut-être en remettre un peu. Pendiponda aussi, c'est bien, c'est modère. Pendiponda. Alors, train bloqué, anniversaire des Gilets jaunes, grève du 5 décembre. Comment vous jugez le climat social en ce moment ? Écoutez, môme Julie, ne comptez pas sur moi pour mettre de l'huile sur le feu. Non, je vais plutôt mettre de l'essence. Ça, ça crame mieux. Donc, oui, 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 oui. Oui, les Français, on en marre. Ils en ont mort. Et tout est de la faute des monuments au cron. C'est pourquoi, pour les un an, des Gilets jaunes, j'espère qu'ils vont foutre un gros bordel. Donc, je le dis aux Gilets jaunes, soyez à la hauteur de l'événement, les gars. Allumez le feu, comme disait la Mignoni. On va faire tomber le nabo prétentieux. Oh, ben, dis donc, quelle vacherie. Merci, Ségolène Royal. Allez, pour terminer, on va parler de la victoire de l'Afrique du Sud qui a remporté la Coupe du Monde de Rugby. Les Springboks ont battu l'Angleterre. Bonjour, Bernard Laporte. Oui, bonjour, bonjour, Julie, bonjour à Mathieu Billard, bonjour à tout le Pâques autour, les Cabrols, les Montanais, les Roches, les Agostini, les Fulpins, les Galais, tout le Pâques est regroupé. Écoutez, on attend les audiences, on a été fébrile, mais on est regroupés. Bon, voilà, les Springboks ont gagné contre le 15 de la Rose. D'ailleurs, c'est ce nom, le 15 de la Rose. Je m'étonne toujours, les mecs sont sponsorisés par un fleuriste ou quoi, le 15 de la Rose ? Pareil, les Springboks, les Springboks, on dirait le nom C'est vrai, pour la fête des mères, découvrez la nouvelle Springboks avec ses huiles essentielles au jojoba. On y est, on y est, on y est. Bon, tu me diras, c'est cohérent ce côté précieux avec le fait qu'on se soit fait sortir parce qu'on a mis un petit coup de coude dans la glotte d'un galois. Allez, ne soyez pas de mauvaise foi, Bernard. Et puis, c'est un magnifique symbole de réconciliation pour l'Afrique du Sud. C'était la première fois que leur capitaine était noire. L'apartheid semble se cicatriser, si on peut dire le rêve de Mandela se réalise peu à peu. C'est bien dit, c'est bien dit, bien dit Julie, bien, c'est vrai que c'est important de combattre le racisme d'un rubis. Et d'ailleurs, nous, nous avons toujours traité les jours adverses à égalité, quelle que soit leur couleur. On a toujours pris le même plaisir en me faisant éclater la rate d'un noir qu'en crevant les yeux d'un blanc. C'est bien. Oui, égalité. Nous, on tabasse les noirs, les arabes, les blancs, les chinois, les roumains, avaient la même générosité, le même bonheur. Je dis, vive l'égalité devant les plaquages, vive les talonnades dans le nez, vive la France et vive les droits de l'homme. C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Conteloup. Et tout de suite, c'est à vous, mon cher Mathieu Béliard, pour le rappel de l'actualité. Oui, ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1, bon réveil, c'est Mathieu Béliard et son écharpe jaune paprika. Ce matin, nous recevions un trader, un trader à 8h, qui nous expliquait qu'il fallait acheter des actions de la Française des Jeux. Jean-Luc Trader, vous êtes toujours à A, vous êtes toujours à A, avec nous. Bonjour. Alors, vous nous disiez que c'était un bon placement, la Française des Jeux, même en cas de crise, car en cas de crise, les pauvres, vous nous le disiez, jouent l'auto, et donc ça fait monter l'action de la Française des Jeux. J'ai bien résumé votre discours de Jean-Luc Trader. Écoutez, M. Béliard, effectivement, le business model de la Française des Jeux est solide. Il est solide. on peut acheter en confiance de l'action Française des Jeux, même en cas de crise. Parce que plus il y a de pauvres, plus l'actionnaire Française des Jeux devient riche. Les pauvres, on se rend compte que c'est de l'or. Une ville comme Dunkerque, M. Béliard, c'est potentiellement un nouvel Eldorado. D'ailleurs, nous en parlions il y a quelques jours avec Gérald Malmanin, nous lui avons demandé de baisser rapidement l'ERSA, le SMIC de 30-40% pour fabriquer du pauvre. Ça devrait permettre de créer du pauvre et donc d'optimiser la montée de l'action. Sinon, je conseille, pardonnez-moi d'être bref, je conseille aussi d'acheter de l'action Décathlon. Parce que c'est eux qui font les tentes quechua pour les migrants, les étrangers en difficulté, autres clodos. Par contre, si vous avez investi, permettez-moi un conseil boursier, si vous avez investi dans le dentifrice, vendez. Le pauvre ne se lave pas les dents, c'est connu, c'est pour ça qu'il est en général plus cuite, 4 en haut, 4 en bas. Merci Jean-Luc Trader, peut-être un peu de cynisme Jean-Luc Trader, mais merci de rien. Ça me fait plaisir de faire aimer la bourse à vos auditeurs. Bon allez, c'est bon. On va revenir maintenant sur la polémique du moment, les quotas d'immigration professionnelle, ils seraient mis en place car certains métiers ne trouvent pas de preneur en France. Curieusement. Mais c'est n'importe Nahuac. Oh, Nadine Morano. Bonjour. Salut à Leclerc. Salut le Béliard. Mais franchement, c'est ridicule. Mais alors, allez-y, qu'on en rajoute de l'immigré. Comme si on n'en avait pas assez. Gna, 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 certains métiers ne trouvent pas preneur. Mais il n'y a que ça, des immigrés qui prennent les emplois des Français. On le sait. C'est parti. Mais il n'y a pas de c'est parti. T'en veux beaucoup, Leclerc, toi, des éboueurs blancs. Non. Voilà. Eh bien, voilà. Les mamadous, ils empêchent les Marc-Antoine de balayer nos rues. CQFD. Excuse-moi. Les Marc-Antoine. Non, mais franchement, éboueur ou balayeur, ce sont des métiers que les Français ne veulent pas faire. Mais non, mais blablabla, mais non. Non, mais c'est des boulots pris par les immigrés. Il faut ouvrir les yeux. Et je pose la question, mais de quel droit, de quel droit des étrangers viennent ramasser nos poubelles et construire nos immeubles à notre place ? Allez, de toute façon, mais de toute façon, ce n'est pas le sujet. Il s'agit de métiers techniques comme informaticien expert ou dessinateur en BTP, par exemple. Dessinateur en BTP, informaticien expert. Non, mais bah voyant, mais bien sûr. Mais en plus, elle y croit. Non, mais c'est sûr. Non, mais si je comprends bien, on va faire venir des types venus de pays, ouvrons les yeux, ouvrons cette table aux auditeurs, de pays où ils se démerdent encore avec des bouliers en bambou, et on veut leur confier des systèmes informatiques dans l'aérospatiale. Non, mais on marche sur l'athlète. Sur l'athlète. Mais oui, mais ça va tout nous détraquer. Non, excusez-moi, chacun chez soi. Non, mais est-ce que moi, je vais faire de la politique au Sénégal ? Non. Et pourtant, je m'y connais. Oui, je m'y connais en sénégalisme et en Afrique. En sénégalisme. Oui, oh mais oui, oui. Écoutez, j'ai vu trois fois le Roi Lion avec Moumoum. Tout ça, je connais. Ah, Moumouma, Moumma, 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 bon allez, merci Nadine Morano. Le niveau. François Bayrou a été convoqué chez les juges en vue d'une possible mise en examen. Pour rappel, il est poursuivi dans le cadre de l'affaire Moumma, oui. Madame Julie, si vous me permettez d'intervenir, François Bayrou, je le dis sur votre antenne, est innocent. Il n'a rien fait, c'est un pur petit agneau délicat. Enfin, M. Balkany, pourquoi vous voulez à ce point défendre François Bayrou ? Ben... Pourquoi ? Parce que je ne veux pas l'avoir comme voisin de cellule. Je sais très bien qu'ils vont le mettre dans le quartier VIP. Et après, je vais me co-coltiner à vie. Déjà que passé neuf ans en prison, ce n'est pas drôle. Et en plus, il faut purger sa peine avec Bayrou, H24, c'est la torture. C'est un acte de barbarie. Oh là là, arrêtez. En un instant. Isabelle, s'avance la cagnotte pour me sortir d'ici ou pas ? Ah mais oui, c'est vrai. Mais il y a ça aussi. Effectivement, votre femme a pris la tête d'un appel au don pour réunir le montant de votre caution. Alors, est-ce que ça avance, Isabelle Balkany ? Oui, bonjour madame. Bonjour. Écoutez, j'ai décidé, n'est-ce pas, de lancer une sorte de télétompe pour mon époux, Patrick ? Oui, carrément, oui. Donc je le dis. Allez, c'est parti, la musique. Envoyez vos dons, soyez généreux, cassez vos tirelires, secouez vos peignoirs, vendez, s'il le faut, une de vos villas à Marrakech ou ailleurs. On ne demande pas grand-chose. Envoyez votre argent à l'opération en Riyad pour Patrick. Riyad pour Patrick. Déposez-le en liquide dans une enveloppe vierge, n'est-ce pas, dans la boîte numéro 28 de la consigne de la gare de Levallois-Pérez. Ou bien, ou alors, vous faites un virement à la société Balkany United Plampelmousse Corporation. Notez l'adresse. Prenez un stylo, chers auditeurs. C'est fait, on y va. 30 boulevards Bernard Madoff à Panama City. Voilà. Alors, M. Holt, à la gentillesse, M. Holt, à la gentillesse d'être avec nous pour nous soutenir. Gérard Holt, où en est le compteur ? Gérard Holt. Alors, le compteur a bougé, Isabelle. Il a bougé, le compteur a bougé, il a bougé, le compteur a bougé. Alors, signalons, chère Isabelle, que dans la soirée du balcaton, des artistes exilés, fiscaux, viendront chanter leurs plus belles chansons. Leurs plus belles chansons seront chantées, elles seront chantées leurs plus belles chansons. Le compteur a bougé, le compteur a bougé. On attend Florent Pagny, on attend Yannick Noa, Michel Polnareff. Merci, merci, Gérard Holt, de pouvoir compter sur vous. Merci à vous tous. Vous êtes désormais, alors, le compteur a bougé, vous nous disiez, 432 généreux mécènes de la liberté. N'oubliez pas, généreux donateurs, les dons sont défiscalisés. Chaque sou que vous donnez à M. Patrick Balkany, c'est toujours ça que les cheminots grévistes n'auront pas. Bon, bref, donnez, donnez, donnez. On s'en fout de la famine en Afrique, il y a quand même plus important. Vive la liberté, à vous Julie, à vous Cognac. Allez, on va parler de la visite d'Emmanuel Macron en Chine. Elle s'est achevée cette visite, visite lucrative, avec des milliards d'euros de contrats. Le groupe Hôtelier Accor, notamment, a signé un très gros contrat pour fidéliser sa clientèle chinoise. Pour en parler, on va tenter de joindre un responsable du groupe Accor. Bonjour et bienvenue aux Hôtels Accor. Miaou, why not think you want to gain how that could you do aux Hôtels Accor. Nicolas Sarkozy travaille toujours à la tête du groupe, on dirait. On avait oublié ça. Les Hôtels Accor vous accueillent tous les jours, 24h sur 24, dans un établissement à l'écoute des moindres désirs de ses clients chinois et asiatiques. Les amis de tout le noble continent japonais, ce sont les Hôtels Accor. Les Hôtels Accor seront ravis d'accueillir leurs nobles clients dans nos chambres équipées de diffuseurs de pollution industrielle afin qu'ils se sentent comme chez eux. Parfum embouteillage à Shanghai, parfum usine de pneus en centre-ville de Shenzhen, tous les goûts sont aux Hôtels Accor. Envie de vous détendre en regardant la télévision ? Les Hôtels Accor vous offrent un large choix d'une seule chaîne gouvernementale unique. Envie d'enfermer les prisonniers politiques ? Les Hôtels Accor vous garantissent une discrétion totale sur le sujet, fruit d'une tradition occidentale millénaire, le fermage de gueules en échange de gros contrats. Alors bientôt aux Hôtels Accor bienvenue dans les Hôtels Accor. Remarquable. Pendant son voyage en Chine, Emmanuel Macron était aussi accompagné de Nicolas de Villiers, le fils de Philippe de Villiers, directeur du Puy du Fou. Monsieur de Villiers, votre fils a signé un contrat avec la Chine pour la création d'un parc d'attractions en 2020, c'est ça ? Oui, oui, femelle. Oui, bonjour. Bonjour à vous, Monsieur Beillard. Je confirme, mon fils, ma bataille est allée en Chine avec le président pour signer un contrat sur la création du Puy du Fou chinois. Je préfère, écoutez, tout seigneur, t'honneur, je préfère le laisser vous exposer ce projet. Nicolas, oui, mon lapin, tu viens, tu viens expliquer ton projet à radio à Monsieur Beillard, à même juillet puis à tous les autres. Tu viens, vas-y. Je vais essayer de parler dans le micro, vas-y. Bonjour, femelle. Ce projet de parc racontera l'histoire de la chevalerie médiévale chinoise. On découvrira la noblesse des mandarins et la puissance des cavaliers de l'époque Ming. Alléluia. C'est très bien, Nicolas. Donc, tu as aimé la Chine. Oh oui, papa. Là-bas, il n'y a pas de projet de PMA ou de mariage du goudou moustachu. Bien sûr, je comprends. On a encore le sens des valeurs là-bas, papa. On n'a pas besoin de faire de manif pour tous. De toute façon, là-bas, c'est la manif pour personne. La gay pride, c'est en compte de rééducation. Oh, Gloria ! Quel merveilleux pays. J'ai hâte d'y aller à mon tour. Eh ben, c'est du joli. Tiens, mais quelle famille, franchement. Regarde tes sarcasmes pour toi, femelle. Viens envoyer, mon chéri. Tu as raison. Tout le clan. Il y a de plus en plus de personnages pour découvrir leurs enfants. C'est Presque de l'Info sur la revue de Presque de Nicolas Gretlou. On ne vous quitte pas, Mathieu Béliard. Allez, je dis retour sur l'actualité. Ma chère Julie, bienvenue, bien sûr. Je le redis à nos auditeurs. Bienvenue sur Europe 1. C'est Mathieu Béliard pour vous servir. L'info, l'info, l'info du jour. Oh là là. T'insolite. Il s'est enfin passé quelque chose dans la Drôme et dans la Vlèche. Allez. Il faut le dire à nos auditeurs, c'est arrivé depuis... Depuis... Depuis jamais. Mais on va aller perdre nos auditeurs là-bas. Oui, ils ne sont pas nombreux, donc ce n'est pas très grave. Mais les habitants sont sous le choc. Certains ont été obligés de dormir dans des gymnases, on l'a dit, et de découvrir qu'ils n'étaient pas les seuls à habiter là. Je le redis, nous sommes solidaires avec les six habitants de la Drôme et les trois habitants de l'Ardèche. On pense à leur réveil difficile ce matin, oui, malgré les secousses d'hier, ils sont encore en Ardèche et dans la Drôme. Ils ont sans doute espéré avoir été secoués suffisamment pour être transportés dans une autre région, mais non, non, donc ils sont toujours en Drôme, en Drôme, en Drôme et en Ardèche. Oui, on a compris, allez. Et puis, l'autre info du jour, l'autre info du jour, Jean, j'en parlais avec mon invité, le coïncère du visionnaire Christophe Descoms à 7h40, mon invité de 7h40, Christophe Descoms au conseil du visionnaire. Vous savez pourquoi je répète, vous avez compris Mathieu. Ce sont les 793 kilos de cocaïne retrouvés sur les côtes atlantiques. Donc, ne vous étonnez pas si d'un coup, le sel de Guérante, chez les auditeurs, est vendu 7000 euros le kilo. Je crois que je vais faire un petit tour à la plage avec le commissaire Descoms, qui est le conseil du visionnaire. Je suis un peu crevé. À vous. Ah, génial. Merci Mathieu. C'est déjà cher, le sel de Guérante, pardon. Allez, on revient sur ce tremblement de terre dans le sud. On est en ligne tout de suite avec un maire qui a demandé à témoigner. C'est Jean-Claude Godin, le maire de... Un maire, un maire, une victime, monsieur Gou. Mais attendez, mais ça a tremblé à Marseille. Non, mais comment, la petite me demande si ça a tremblé à Marseille. Mais écoutez, regardez-moi, je tiens à peine debout. Oh là, je suis comme mon iPhone, je suis survivreur. Madame Jules Levy, c'est une catastrophe. Dites-le à vos auditeurs d'Europe numéro un. Tiens, d'ailleurs, je tiens le statut. Je demande, je demande le statut de catastrophe naturelle à l'État. Je demande une aide d'urgence de 50 milliards. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Ça a bougé dans la Drôme et dans l'Ardèche, mais vous êtes sûr, monsieur Godin, que ça a bougé dans les bouches du Rhône ? Non, mais traitez-moi de menteur tant que vous y êtes. Vous êtes allé voir, vous en sous-sol si les plaques tectoniques n'avaient pas frotté ? Eh bien, madame Leclerc, ah oui, madame Leclerc, alors dites-le à vos auditeurs, monsieur Béliard, madame Leclerc, maintenant, espélez le holologue. Maintenant, vous affirmez que je mens, c'est ça ? Mais je ne me permettrai pas, monsieur Godin, mais vous avez des preuves quand même de ce que vous dites. Et comment, et comment, les immeubles du centre-ville s'effondrent comme des touristes sortant d'un bar après un aperitif de la Feria de Nîmes avec Laurent Cabreau. Oh, moi, tu n'as mangé plus que lui, là, oui, Ils ne tiennent plus debout. Les immeubles s'effondrent, des immeubles s'effondrent effectivement à Marseille, mais malheureusement, s'ils tombent tout seuls, c'est à cause de leur vétusté, tout simplement. Mais attendez, qui vous dit que ce ne sont pas les prémices des sécousses ? Même. Et dire qu'on m'a accusé à tort pendant près de 12 mois. Donc, j'attends urgentement et instamment et de façon légitime le virement des 50 milliards. Eh bien, c'est ça. Attendez-les, attendez-les vos milliards. Oh, arrêtez avec votre ironie, ça commence à me courir sur l'aricot. Bon, mais j'arrête. On arrête. Toujours sur... Ça continue, j'appelle le commissaire des scottes. Allez, toujours sur ce tremblement de terre, le spécialiste des petits villages est avec nous. Bonjour Jean-Pierre Pernod. Eh oui ! Bonjour ma chère Julie, mon cher Mathieu, bonjour à tous, à tous les petits artisans de la matinale. Contrairement à ce qu'on dit à Paris, ça bouge, oui, ça bouge dans nos petits villages de français. Dans le petit village de Saint-Bougniard, les Olivettes, dans la Drôme, Colette Cramouniol, la doyenne de 113 ans, a senti la secoue sismique qui a perdu deux de ses trois dernières dents. C'est une bien, une bien, bien triste aventure pour Colette qu'on embrasse. Merci Jean-Pierre, vous nous manquiez là avec vos petites histoires là. C'est gentil. Ce tremblement de terre a été ressenti jusqu'à Lyon. Bonjour Gérard Collomb. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour à Monsieur Béliard. Écoutez, j'ai effectivement ressenti des tremblements hier, mais je ne suis pas sûr que ce soit dû à une secousse sismique. Ah, c'est peut-être Parkinson. Moi, je dis ce qu'on me fait dire. Non, mais c'est quoi ces provocations ? Non, mais attendez, c'est quoi ? Non, mais attendez, j'appelle le commissaire à Descom si vous allez sur ce temps. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette impertinence ? Jean-Claude Godard a eu raison de vous recadrer ? mais enfin bon, c'est juste, permettez-moi de replacer les choses, c'est juste que nous étions en train de travailler avec ma femme sur le dossier des étudiants. Car ma femme qui est jeune et moi-même sommes très concentrés par la vie étudiante lyonnaise. Très concernée, Oui, qui est une des plus dynamiques de France. Alors, nous avons passé la soirée avec des étudiantes, nous sommes allés à une rave partie et j'ai vibré au son des meilleurs DJ de la région Ronalp qui nous ont passé qui ? Du David Guetta, du Big Flow et au Haïoli toute la night. Les amplis, vous savez, étaient tellement forts, j'en ai perdu mes dents comme collègue. Mais je n'ai pas pris de cachet d'ecstasy comme le préconise M. Christophe Descombs. Mais tout ça, c'est plus de votre âge quand même, Gérard Collomb. Mais après, un jeune homme avec des driglox m'a proposé de gélules fluo. Oh là là ! Donc, j'ai fait une petite entorse aux préconisations du commissaire Christophe Descombs. C'est la fenêtre du ce matin. Je les ai prises et j'ai eu des tremblements toute la journée. Ça doit venir. Certainement, oui. Allez, merci Gérard Collomb. On revient maintenant sur cette grosse boulette de Donald Trump. Il a annoncé qu'il souhaitait bâtir un mur entre le Colorado et le Mexique. Sauf que le Colorado n'a pas de frontières avec le Mexique. Emmanuel Macron, bonjour. Un commentaire ? Oui, bonjour à toutes. On l'a déjà dit, mais ça fait toujours du bien de le redire. Qu'est-ce qu'il est con c'est-à-dire ? Il n'y a pas que le OTAN qui est en état de mort cérébrale. Il y a aussi Donald Trump. C'est vrai, là c'est franchement la honte. Et encore, quand il a appris hier que le mur de Berlin était tombé, il a appelé Merkel pour savoir combien de Mexicains étaient rentrés dans le pays avec la chute du mur. C'est quand même grave. Je vous le donne en mille. C'est quand même grave un président qui ne connaît même pas la géographie de son pays. Oui. J'ai envie de vous dire oui et non. Par exemple, je vais vous faire une confidence. On me demande où est l'Isère, où est la Haute-Vienne ou le Cher. Franchement, je n'en sais rien non plus. S'il vous plaît. Je suis allé plus souvent à New York qu'à Besançon. Ah bah ça, c'est pas faux. Allez, bonne journée, monsieur le président. Je vous en prie. Ségolène Royal a déploré que la finale de la Fed Cup du tennis féminin ne soit pas diffusée en prime time. Bonjour, Ségolène Royal. Les fictans, je crois, c'est une urgence. En tout cas, ça aurait été bien pour l'égalité, la parité homme-femme. De diffuser cette belle finale féminine en prime time à 20h50. Ça aurait été la moindre des choses pour les femmes, pour la cause des femmes et l'engagement, la volonté de ces femmes. Sauf que, attendez, elle avait lieu où la finale, madame Royal ? C'est à Perth, en Australie. Ne me prenez pas pour quelqu'un qui ne connaît pas l'international. Non, non, c'est pas ça, mais les matchs démarrent à 11h, heure locale australienne et quand il est 11h à Perth, il est 3h du matin à Paris. Oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Allez, alors. Eh bien, un prime time, c'est à 21h, pas 3h du mat. Oui. Oui, écoutez, elle répond maintenant, aujourd'hui. Oui, ben, écoutez, il suffisait, non, mais depuis que temps, madame Leclerc répond, non, écoutez, il suffisait, j'ai une réponse à tout, il suffisait d'enregistrer la finale et de la diffuser le lendemain en prime time. Mais comment vous auriez fait pour empêcher le monde entier de connaître le résultat avant la diffusion ? Oui, 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 oui. Oui, mais écoutez, comment empêcher le monde entier d'avoir le résultat ? Ben oui. Oui, mais écoutez, je ne suis pas pris en défaut, je vais trouver. Alors, écoutez, oui, si quelqu'un pouvait me souffler, comme Cardescom, peut-être non, peut-être non, alors il suffisait aussi de créer une journée de l'Australie, voilà, très bien, bien en bling, voilà, elle me l'a souffler à l'oreille, au moins elle est utile. Il suffisait de créer une journée de l'Australie en France, voilà, où on décale tous les Français de 6 heures. On démarrait donc, on démarrait donc, arrêtez de rire bêtement, monsieur Veillard. Il suffisait de démarrer la journée donc à 14 heures, on prenait le petit déjeuner vers 15 heures et à 3 heures du mat', on dîne tous devant la finale. Voilà la solution la plus simple qui m'est proposée par Mme Roche. J'ai rien compris. Ça fait la matinale à 14 heures, moi je prends. ou alors, attendez, ou alors, troisième solution, il suffisait de ne pas parler pour ne pas dire de conneries. Oui, c'est vrai que c'est pas con non plus. Eh ben merci Ségolène Royal. Allez, pédophilie dans l'église maintenant, les victimes vont être indemnisées. Bonjour Nadine Morano. Alors, hein, alors, on ferme bien sa gueule ce matin. Hein, l'église, nanana, 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 ils reconnaissent pas leurs erreurs, nanana, nanana, eh ben voilà, ils indemnisent leurs victimes. Et est-ce qu'il... Non mais, non mais attendez, est-ce qu'ils font ça les musulmans ? Euh, bah chez les musulmans, on n'a pas de témoignage d'abus sexuels sur des enfants. Allez, défendez-les. Encore une qui devait être à la manif anti-islamophobe, hein, Mme Julie, oui. Non mais, non mais maintenant, on a des manifs anti-islamophobes. Comme si c'était un crime de pas aimer les arabes. Non mais, on marche sur l'athlète, franchement. Alors, restons sur le sujet de l'église. Les évêques de France ont approuvé le versement d'une somme forfaitaire pour les victimes. Oui. Mais d'un montant inconnu, curieusement. Non mais non, mais c'est parce que... Vous en savez plus peut-être ? Mais bien sûr, parce que vous... Montant inconnu, parce que vous faites pas votre boulot de journaliste européen. Moi, j'ai les tarifs, hein. Je les ai, oui, j'ai les tarifs parce que M. Descoms me les a fournis. Alors, je les découvre avec vous. Pour un rapport, pour un rapport, c'est 250 euros. Pour une caresse, 150 euros. Pour un bisou sur la bouche, 50 euros. Alors, il est quand même à noter que si des enfants sont intéressés par ces sommes, sommes toutes rondelettes comme dirait M. Jean-Pierre Foucault. Eh bien, ils peuvent se connecter sur escorteunprêtre.com. Mais tous les tarifs sont indiqués. Voyez que l'église se modernise. Oh, arrêtez, s'il vous plaît, on vous laisse. Merci Nadine Morano. Allez, pour terminer, notre amie, la journaliste politique Catherine, et publie un livre de souvenirs dans lequel, dans lequel, dans ce livre, on peut lire, et c'est Catherine Ney qui parle, Bernadette Chirac me dit, Jacques me trompe. Je lui réponds, Bernadette prenait un amant, son visage s'éclaire et elle me dit, il y a un homme que je trouve séduisant, c'est Francis Bouygues. Oh la salope. Dominique Strauss-Kahn, vous êtes gonflé, vous alors. Vous savez, permets-moi, je prends l'antenne, mais je suis choqué. Je suis choqué, je lui dis, bravo Bernadette, dire qu'on lui aurait donné le bon Dieu sans confession, et en fait, c'était qui ? C'était Clara Morgan. Elle n'est pas passée chez Soche, mais elle est passée chez Bouygues. En fait, il ne s'est rien passé avec Francis Bouygues. Rien du tout. Oui, écoutez, j'en parlais avec le commissaire des scoms, c'est parce qu'il n'a pas voulu, le Francis. Il n'était pas fou. On parle de Bernadette, quand même. Je vous ai raconté la fois où j'ai croisé Catherine Ney, que je lui ai dit, Catherine, prenez un amant. Bravo, et alors le commissaire, Nidore. Quel star ce matin, d'abord deux choses. C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Contou. Et devinez quoi ? Mathieu Béliari. Bah oui, on rit avant de commencer, c'est comme ça. Oui, cher Julie, parce qu'on vous attend. Bonjour, bienvenue, bienvenue, une fois de plus, sur Europe 1. Bon réveil, sur Europe 1, c'est Mathieu Béliari et son écharpe jaune qui vous réveille, qui vous réveille ce matin déjà depuis 6 heures, l'écharpe jaune qui ressemble à l'écharpe jaune du moine préféré de Laurent Cabrol, rappelons-le, le moine Mathieu Ricard. Je suis un peu le, vous l'avez compris, je suis un peu le bouddhiste, le bouddhiste de l'info. Allez, c'est parti, c'est parti Julie, on a assez perdu, perdu, perdu de temps, c'est parti pour les titres. L'info du jour, c'est Emmanuel Macron, Emmanuel Macron qui inaugure le centre Pompidou de Shanghai, un musée qui ressemblera, qui ressemblera, qui ressemblera exactement à celui de Paris, il sera rempli de Chinois. Et puis, l'autre info, l'autre info du jour, c'est le chantier du village olympique Paris 2024 qui vient d'être lancé. Anne Hidalgo vient d'être nommée championne olympique des chantiers, il faut dire qu'elle, elle s'est surpassée dans Paris, il y a plus de rues, vous l'avez noté, cher Julie, plus de rues en travaux que de rues tout court. A vous, à vous Julie. Merci Mathieu. Allez, on va revenir sur cette attaque de la cathédrale d'Aulorance-Saint-Marie, une attaque à la voiture baignée. Trois individus avaient fixé un tronc d'arbre sur une Peugeot 106. Bonjour Stéphane Berne. Oh les barbares, oh les barbares, oh les sauvageants, oh les monstres, non mais dans quel monde vuiton, comme dirait ma Brigitte ma grand-favorite. Oh magnifique. je sais, j'ai déjà fait il y a deux ans. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs. Bref, on est au, non mais franchement, on est au Moyen-Âge, c'est cela, on peut donc à tout moment se faire défoncer la cathédrale à coups de tronc d'arbre. Non mais je dis, que fait la police ? Que fait Christophe Castaner ? Non mais c'est vraiment en moche. Non mais rassurez-moi Julie, c'est une blague, c'est pour le tournage du nouvel Astérix de Guillaume Canet, c'est ça, c'est un montage, c'est une cascade. Non, non, c'est une vraie attaque à la 106 et au tronc d'arbre. Oh non, je suis chaffouin. Oui, ça s'entend. Je m'adresse, je ne vous félicite pas messieurs les chappardeurs. En plus, ce n'est pas écolo comme cambriolage rouler dans une vieille 106 qui pollue et couper un arbre. Moi, j'allais dire à Nicolas Hulot, remarquez, il s'en fout, il s'est barré. Il me dit à quelqu'un d'autre. Bon, j'ai vite dit, mais il y a des limites aussi. N'oubliez pas que je suis bénévole. Je ne peux pas aller non plus de nuit devant la porte de toutes les cathédrales de France avec mon home, ma albarde et mon bouclier. J'ai tout de même une vie de famille. On vous comprend Stéphane. Merci d'être passé en tout cas. Le président est toujours en voyage officiel en Chine. Emmanuel Macron, bonjour. J'en peux plus, j'en peux plus des déclarations de royale. Tout va mal, le client social est tendu, la situation est explosive. Tu sais quoi, elle tourne mal, elle tourne mal, tu sais quoi ? Elle est entre Mylène Farmer et Amélie Nothomb. Monsieur Macron. Elle me fait juste chier parce que je n'ai pas pris le gouvernement. C'est ça la vérité. Monsieur le Président, on vous entend là. On entend tout ce que vous dites là, Monsieur le Président. Et puis Hollande, c'est pareil. Les six mois, ils sont un livre de leçons, les leçons du pouvoir. Je te jure. Tu sais quoi, c'est des génies post-plantage les deux. Ils n'avaient qu'à faire le boulot quand ils étaient en poste, c'est de gros mal. On vous entend vraiment, là on vous entend réellement. Monsieur le Président, vous êtes sur Europe 1 en direct. C'est un grippin, c'est quoi ? On entend tout. On s'est pointu qu'un grippin. Monsieur le Président. Attends. Allô ? Je vous reconnais Julie. Bonjour à toutes et à tous. Quel bonheur de vous avoir et d'être en Chine. Alors on l'a dit ce matin, vous allez faire la promotion du bœuf en Chine. Vous voulez faire manger plus de bœuf aux Chinois alors que vous voulez que les petits Français mangent végétariens une fois par semaine. Mais c'est paradoxal ça. Paradoxal, non. Non pas du tout. Le bœuf français, rappelons-le, est excellent. Vous pouvez en manger tous les jours, mais seulement quand vous êtes chinois. Surtout les enfants d'ailleurs, je le recommande. Pourquoi surtout les enfants ? Dès 8 ans, les petits Chinois sont à l'usine, il faut qu'ils prennent des forces. Oh là là, la caricature encore. Merci Monsieur le Président. Bonne fin de voyage. On vous retrouve demain sans doute. C'est de plus en plus court avec Europe 1. Il n'en faut pas une. Le prix Goncourt 2019 a été attribué hier à Jean-Paul Dubois pour son livre « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Oui, bonjour. Excusez-moi. J'étais à l'écoute. Moi aussi, on me dit « Monsieur Beillard, Monsieur Vendez, Monsieur Cabreau, M'agostine, il ne fut pas me collé, Monsieur Montanet. » Écoutez, Monsieur Cabreau, bien sûr que je n'oublie pas. Je mimiche. Vous savez, j'adore mimisquer. Non, mais dès qu'on cause des livres, je me dois deviendre. Alors, vous avez vu ce prix Goncourt ? Oui. Oh, le prix Goncourt. Congour ? Oui, le prix Goncourt. Oui, c'est beau. J'en parlais avec mon fils ce matin parce que lui aussi, il adore écriver. Et attention, il n'écrive pas que des SMS comme tous les ados de France de Nord. Il a écrivé un livre avec sa maman. Oui, on sait, oui. et lui aussi, un jour, il aura des prix littéraux. Je suis sûr. Hein, Louis ? C'est sûr. Tu as vu qui a gagné le prix Goncourt ? Oui, oui, papa, c'est prince du Kentucky dans la troisième. Louis, Louis, là, il faut que tu appelles Thierry Léger, tu confonds. Le prix Goncourt et le prix de l'art de triomphe, c'est deux choses différentes. Le prix Goncourt, Louis, c'est un prix que tu auras si tu continues à bien écriver comme tu écris. Vous savez, même, je dis, mon fils, c'est un futur Arthur Rambaud, c'est un poète, c'est peut-être au prochain Paul Myrlène. Non, Myrlène, enfin, Myrlène, c'est un assouplissant, c'est Verlène que vous voulez dire, non ? Peut-être que Verlène était un peu moins souple. Moins gymnaste, peut-être. Moins grand écart. C'est vrai qu'il ne faisait pas le grand écart, Verlène. Bon, on va vous laisser les Sarkozy, encore bravo. Vous en prie. Parlons maintenant des tristes événements de Chanteloup-les-Vignes. Un chapiteau de cirque a été entièrement brûlée. On va accueillir le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Bonjour. Oui. La musique de cirque. Bonjour. Je ne goûte pas cette musique. Si vous pouviez couper cette musique, c'est une très bonne idée de mettre une musique de cirque, mais c'est vrai que ça ne rend pas hommage au côté régalien de la fonction de ministre de l'Intérieur que je représente. Vous êtes emparé du dossier Chanteloup-les-Vignes, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je le découvre en même temps que vous, le ministre de l'Intérieur, donc, vous me le confirmez, est donc ministre de l'Intérieur, ministre des cultes et ministre des incendies de cirque. Ça fait du coup beaucoup de travail. Allez, soyons sérieux. Votre réaction, Christophe Castaner ? Tout d'abord, bien évidemment, comme chaque fois qu'on prend la parole, dire ma solidarité avec ceux qui souffrent, avec le cirque Grusse, avec le cirque Pinder, le cirque Boulion contre cet attentat ignoble. Il y avait ces dernières semaines, chacun l'a noté, autour de soi, un climat délétère contre l'islam et il y a désormais un climat anti-cloun inacceptable. Je le dis sur votre antenne, arrêtons de stigmatiser les clowns. Bon, on va en rester là, je crois. Merci Christophe Castaner. C'est pas mal, non ? C'est pas mal. Il paraît bien que notre ministre de l'Intérieur serait épuisé. Après des mois de conflits sociaux, il accuserait un gros coup de fatigue. Non, mais franchement, mais quelle lavette celui-là. Bonjour Gérard Collomb. Alors, toujours pour vous réjouir des malheurs de votre successeur, vous. Oui, bonjour, madame Julie, monsieur Béliard. Bonjour à tous les jeunes autour de cette table. Mais oui, franchement, Christophe Castaner est ridicule, fatigué par la charge de travail en étant ministre de l'Intérieur. Eh bien, mais il a quoi ? Il a du jus de topilambour dans les veines, ce Castaner. Moi, je me souviens à mon époque, je dormais, souvenez-vous, trois heures par nuit. Et ça ne m'empêchait pas de gérer tout au micro-poil. Mais bon, nous, on est comme ça, que voulez-vous ? Nous, les jeunes. Vous, les jeunes ? Oui, ah oui, je ne vous l'ai pas dit, peut-être faut-il vous le rappeler, ma femme jeune et moi-même, nous pétons le feu comme elle dit. Les azous. Nous avons l'enthousiasme des adolescents. Ce qui est pratique, oui, qui rappelle une belle époque à M. Cabrol. L'enthousiasme des adolescents, vous savez, c'est pratique pour la politique. Nous débordons d'énergie que nous sommes impatients de mettre au service de la mairie de Lyon. Oh là là ! Ah, c'est... Si vous saviez, c'est tellement bien d'être jeune, d'avoir une femme jeune. nous sortons le soir. Tenez, hier, je vous fais la confidence, j'ai pris le bus de 18h17 pour aller danser le gergue sur de la musique bonne. Voilà, une activité de jeûne, par exemple, qui est très agréable. Vous voulez, allez, vous voulez voir mon déhanché ? Allez, je me lève du fauteuil. Allez, je... C'est horrible ! Son aux lumières ! Bon, mais vous verrez pas mon déhanché, mais là, vous voyez ma hanche. Vous allez danser le jergue, vous allez danser le jergue, sur de la musique bonne. Bravo ! Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Conteloum. Et elles sont encore dans le studio, Sonia Mabrouk et son invitée, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Muriel Pénicaud, bonjour ! Vous craignez la paralysie du pays le 5 décembre ou pas au gouvernement, Muriel Pénicaud ? Alors, bon, on en parlait avec le président de la République, avec le premier ministre, Édouard Philippe, parce que les Français, par rapport au chômage, qu'est-ce qu'ils attendent ? Parce qu'il y a 30 ans de chômage, on ne peut pas le... On n'est pas à un panier. On n'est pas à un panier. Nous, avec le chef de l'État, évidemment, on ne peut pas résoudre les problèmes en 5 minutes. vous avez... Attendez, s'il vous plaît, merci, merci, Sonia, merci, Muriel Pénicaud. Exceptionnellement, ce matin, je lance un appel aux auditeurs, ceux qui ont compris ce qu'a dit Muriel Pénicaud, c'est un nouveau jeu, gagne un appareil à raclette. Alors, pour ce qui est du chômage, si vous cherchez du travail, on a un début de solution à Europe 1, parce qu'on cherche des solutions. Europe 1, c'est qui écoute le monde changer. Europe 1, je vous l'annonce, chers auditeurs, embauche un traducteur français Pénicaud, Pénicaud français. Si vous êtes disponible sur ces compétences, n'hésitez pas à nous appeler. Et puis l'info, et puis l'info, et puis l'info, l'info du jour. Cette manifestation dans Paris, je ne dis aujourd'hui pas celle contre la situation de l'hôpital, mais la manifestation pour que je remette mon écharpe jaune. Oh, ça va, allons, allons. Car ce matin, j'ai opté pour une écharpe bleue qu'un petit garçon ce matin, mon invité de 6h40. 6h40, on s'en fout alors où je suis levé. Une écharpe bleue. Je remercie ce petit garçon. Je sentais que ça allait désorienter les auditeurs. Pour mi-demain, j'annule ma réforme vestimentaire. C'est bien, c'est le bleu, Europe 1, dravaux. Oui, c'est vrai, c'est vrai, merci. Et voilà, voilà. Et puis attention, attention au froid. 11 départements placés en vigilance grand froid ce matin, dont l'Ardèche. On pense aux Ardéchois, la maison qui s'écroule le lundi, la vague de froid le jeudi. Ce n'est pas la bonne semaine pour les Ardéchois. Avec toutes ces catastrophes, le nombre d'habitants en Ardèche va chuter de 50%. Ils vont passer de 8 à 3. Voilà, on pense aux habitants de Ardèche. On leur souhaite bon courage pour les inéondations de dimanche à venir et le tsunami de dimanche prochain, de mardi prochain. Allez, c'est bon. Merci Mathieu, si on peut dire. Allez, on va parler du malaise étudiant. Un étudiant lyonnais s'est immolé par le feu et la fac de Lyon 2 a été bloquée jusqu'à cette nuit. On est en duplex de Lyon avec un responsable du mouvement étudiant. Bonjour, monsieur. Macron, c'est foutu, la jeunesse est dans la rue. Macron, c'est foutu, la jeunesse est dans la rue. Alors, mais vous n'êtes pas leader étudiant, monsieur Collomb. Non, mais écoutez, madame Julie, ça ne va plus. Les étudiants sont dans une précarité intolérable. Vous savez, les problématiques de ces jeunes me concernent de près, vous l'avez compris, car avec ma femme qui est jeune, nous les fréquentons beaucoup. Forcément, nous sommes de la même génération. C'est ça. Du coup, je suis solidaire avec eux et je suis revenu bloquer la fac donc ce matin. J'ai empilé, vous voyez, enfin non, vous voyez pas parce qu'on est à la radio. J'ai empilé des chaises devant les portes. Je fume des pétards avec des copines en sarouel et je chante Bella Ciao. Oh, Bella Ciao. Ciao, 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 ciao. Je ne chante que jamais. Je sais que l'on va arrêter. Vous êtes ridicule, là, vraiment. Mais c'est... Non, ridicule. Alors, Madame J, c'est important d'être solidaire. Tenez, hier, je dînais avec des potes de ma femme jeune qui sont en fac d'art plastique. On a mangé des pâtes au beurre assis sur des poufs récupérés chez Emmaüs en fumant une chicha. Eh bien, on n'avait pas de chauffage mais vous savez quoi ? Je le dis à M. Cabreux, c'est la chaleur de notre amitié qui nous réchauffait. Voilà. On faisait entre jeunes, je l'en parlais avec Julien Piers à 5h du matin. Entre jeunes, on se comprend, on partage les mêmes galères. Voilà, je vous laisse parce qu'il faut que je continue à les aider à empiler des chaises. Jean-Kévin, j'arrive. Jean-Kévin ? Passe-moi la chaleur. Oula, passe-moi la chaleur. Oh là 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 ! Oh merde ! Eh merde ! Oh ! C'est quoi ça encore ? Ah, c'est ma c'est ma lombaire entre la L4 et la L5. Et ma hanche en plastique. En hanche en plastique. Je crois que je me suis niqué le dos jusqu'au bas. Oh là là ! Oh bah ! Oh mon Dieu ! Je ne faisais pas le jour pour aller à l'hôpital en plus. Oh putain de chaises ! Oh là là, Monsieur Colomb ! J'aurais dû porter les poufs, Jean-Kévin. Les bons courage ! Le gouvernement sent bien qu'il est assis sur une poudrière avec la colère des étudiants. Il a d'ailleurs porté le projet d'ouverture des commerces la nuit. Il est reporté, ce projet. Emmanuel Macron est avec nous. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous, celles et ceux, ceux et celles qui écoutent Europe 1. Oui là, Madame Julie, je dois l'admettre, la situation est, comment dire, compliquée. Je dois être précautionneux. Plus que tout. J'ai l'impression d'être, comment vous dire, d'être Jean Dujardin en pleine promotion du film de Polanski. Vous voyez ? Pas de gaffe, pas de gaffe, pas de gaffe. Alors vous allez annoncer des mesures pour calmer la grogne étudiante ? Non, écoutez, non, franchement, les boutonneux, ils ont cabossé. Non, mais le système est dur, certes, mais c'est pour leur bien. Il n'y a que les meilleurs qui en sortiront indemne. Et moi, vous le savez, j'en parlais avec Monsieur Montaîné, Madame Fulpin, moi j'aime les winners. J'aime les winners. Les winners, oui. Et les autres ? Mais les autres, vous savez, le système prend soin d'eux. Mais non, ne me regardez pas comme ça. Vous croyez que les facs de sociaux ou les facs de philo, on les garde pour quoi ? Vous pensez qu'on en a besoin d'autant de sociologues et de philosophes ? Non, c'est juste pour loger les nullos. Voilà, ces facs-là, c'est comme un gymnase pour loger des migrants. Franchement, on est déjà bien gentils de faire ça. J'espère qu'il y a des enfants à vous qui font sociaux et des facs de philo. Même histoire de l'art. Pour glander cette première. Un petit mot sur Raymond Poulidor qui nous a quittés ? Oui, si vous y tenez, moi franchement, je n'ai jamais tellement aimé l'éternel second. Moi, j'aime les premiers. Les premiers de cordée. Ah oui, c'est vrai. Les premiers de cordée. Les premiers de cyclisme. Populaires parce que toujours deuxième. C'est vraiment typique de la mentalité française. Toujours à glorifier les fainuats. Allez, ça va. Bonne journée, M. le Président. Je vous en prie. Les étudiants en colère. C'est dépoilé au moins. Les étudiants en colère ont empêché François Hollande de tenir une conférence à Lille. Il venait parler de son dernier livre. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, M. Hollande. Oui, bonjour, Mme. Mme Roche de son prénom M. Béliard. Vous avez vu ça ? Je déchaîne les passions. J'apparais à peine dans l'université. C'est l'effet Patrick Bruel dans une pizzeria. J'arrive dans l'université et c'est les meutes. C'est les Beatles à l'Olympia. tout à fait. On casse les chaises, on déchire les livres, les femmes crient. Je suis une sorte de nouvelle Rihanna. Ah oui, c'est ça, vous êtes la nouvelle Rihanna. Non mais attendez, ils vous attaquent là, ils déchiraient votre livre. Vous avez vu ça ? Ce ne sont pas des fans, ils déchiraient vos livres. Il faut lire entre les lignes. Je dérange. Je dérange. On me censure. Ce livre, à mon sens, je le comprends aujourd'hui après l'avoir écrit. Il est trop novateur, trop avant-gardiste. Les gens ne sont pas prêts à le recevoir. Attendez, M. Hollande, c'est juste que les étudiants protestent contre la précarité. Et puis votre livre, pardon, mais on a regardé les chiffres là. au 8 novembre, il s'en est vendu 940 exemplaires seulement. Oui, 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 940. Vous-même, l'étendue de la précarité. Les étudiants n'ont même plus les moyens d'acheter mon livre qui n'est pourtant qu'à 12,95 euros. Achetez-le, Noël approche. Je demande sur votre entête à ce que mon éditeur rajoute un paquet de coquillettes à chaque livre vendu. Voilà, pour lutter contre la précarité étudiante. C'est important de nourrir le corps et l'esprit. Oui, c'est ça. Moi, je nourris beaucoup mon corps. Allez, merci, M. Hollande. Nicolas Sarkozy, vous vouliez réagir à cette annulation de la conférence de François Hollande. Oui, bonjour, madame Jules. Écoutez, je vais prendre un petit peu de hauteur. Madame Jules, M. Béillard, ma moche, excusez-moi, je mimisse, je sais bien, mais j'adore mimisquer. Je voulais dire à tous les étudiants, les étudiantes que je les comprends. C'est vrai, vous voulez réussir dans la vie. Avoir de bons conseils pour réussir et votre université invite François Hollande. Je dis, que fait Jean-Michel Blanquer à leur place, moi, j'aurais gueulé aussi, franchement. Tiens, puisque vous êtes là, vous avez reçu un prix littéraire hier soir, le prix de littérature politique Edgar Ford pour votre livre Passion. Oui, c'est gentil de le souligner. Non, mais restons modeste, vous savez, un prix littéraireux, ça fait toujours plaisir parce que j'aime ça, les livres, j'adore liser, j'adore écriver, je suis content que mes confrères et collègues partagent ma passion. Je voudrais saluer d'ailleurs les deux livres qui sont arrivés, deuxième et troisième du concours, si vous permettez. Ah oui, vous avez gagné devant qui ? Alors, dites-nous. Alors, en deuxième, c'était Pouf Pouf et Patafouin au Pays des Champignons Magiques. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Oui, et en troisième, je vous le recommande, c'était une biographie de François Fellman, très documentée avec beaucoup de photos et puis il y a eu le prix spécial du jury. Ah, c'était qui ça, le prix spécial du jury ? Je ne sais pas si je dois vous le dire. C'est mon fils, Louis. Ah, mon fils. Louis et sa maman, Cécia. Oui, Cécia et Louise. Un prix qui lui a été décerné par la présidente du jury, Isabelle Balkany, et par ses assesseurs dont Rachida Dati. Rachida qui m'a dit, vos livres à toi et ton fils, ils sont inuits. Il faut les liser. Dardard. Voyez, c'était la fine fleur des amateurs des ouvrages littéreux qui étaient là. Magnifique. Merci, M. Sarkozy. Bravo pour votre succès, en tout cas. Allez, pour terminer, on va évoquer à nouveau la disparition de Raymond Poulidor. Depuis hier, les hommages se multiplient. Nelson Bonfort, bonjour. Oui, bonjour, mes chers Julie, bonjour à tous. Écoutez, évidemment, ce sont des centaines, des centaines d'hommages que l'on rend aujourd'hui à Raymond Poulidor, l'éternel second, comme on l'appelait, l'homme qui a inspiré tous les sportifs français, et pas que dans le cyclisme. Les Légeo, Wilfrid Songa, également fils, et Richard Gasquet, tous, tous, tous ont suivi l'exemple de Raymond Poulidor. Ils terminent tous second à leur match de tennis, vraiment. je suis avec un disciple de Raymond. Bonjour, mon cher Alain. Alain, bonjour. Que retenez-vous du grand Raymond, de celui qu'on appelait Poupou ? Écoutez, bonjour, je m'appelle Alain. Oui, je suis fan de cyclisme. Vous savez, pour moi, Raymond Poulidor, c'est d'abord l'amour de la défaite. C'est une branlée prise avec bonne humeur. C'est la joie de ne pas être premier. Ça m'a servi, je m'ai inspiré toute ma carrière. Ma passion pour l'échec, je crois, vient de là. J'ai envie de dire ce matin, merci Poupou, je te fais des Poutous. Oh, ça signifie comme chute. Je te fais des Poutous Poupou. Merci beaucoup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse que de Nicolas Conteloup. Et tout de suite, petit tour par l'actualité avec Mathieu Béliard. Tout à fait, Julie, bienvenue sur Europe 1, bon réveil, bon réveil si vous venez de nous rejoindre, c'est Mathieu Béliard. Il y a du nouveau ce matin dans la matinale de Europe 1, il y a du nouveau, mon écharpe. Une écharpe d'une couleur, chers auditeurs, si vous êtes sur Europe 1.fr, vous trouverez mon écharpe d'une couleur qui n'existe pas, c'est une espèce d'orange, disons-le, d'orange sale. Voilà, c'est couleur paprika, c'est, disons-le, l'écharpe de la maturité, j'assume, je veux ce que je veux. Les auditeurs s'en foutent, bon donc du coup, les titres du coup, c'est un racinement extrême, elle est assortie aux pantalons, franchement, c'est comme il y a. L'auditeur ne l'aura pas parce que le pantalon est souhaitable. L'info du jour, l'info du jour, l'info du jour, Edouard Philippe qui présente aujourd'hui son plan en 20 mesures pour favoriser l'immigration choisie, les fameux quotas, une mesure de facho de droite pour la gauche, une mesure de gauchiste pour la droite ou de l'extrême droite, vous l'avez compris, il va encore passer une bonne semaine, Edouard Philippe. Et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, l'autre, l'autre info du jour, c'est la question à laquelle... Moi, j'adore quand il craque. La question... Oui, oui, il ne faut pas que je craque. J'adore les craqueurs. C'est la question à laquelle on a répondu ce matin, c'était notre sujet du jour, que faire si un de vos collègues est accro à l'alcool ? Eh bien, on vous le redit, il faut faire comme si de rien n'était. On lui demande juste de donner les prévisions météo et il le fait quand même très bien. C'est pas possible. À vous, Julie. Allez, on accueille maintenant Jean-Marie Le Pen sur la question de l'immigration et des quotas d'immigration. Des questions qui sont au cœur des débats en ce moment. Oui, quand même ! N'est-ce pas ? Depuis le temps que je le dis et je le ressasse. Bonjour, je l'imétisse. Oui, mais écoutez, madame Jules Leclerc, permettez-moi tout de même sur la moindre des politesses de saluer mon futur gendre, n'est-ce pas ? Et bonjour à toute l'attache malade. Toute l'attache malade, oui. Alors, le gouvernement assume la notion de quota. Zéro. Je propose le quota zéro. On sait, mais laissez-moi finir, il faut être clair. Il existe une immigration professionnelle, une immigration légale, une immigration pour des motifs politiques. vous embrouillez tout le monde de Clerc. Non, mais écoutez, ça devient trop complexe tous vos adjectifs superflus, n'est-ce pas ? Moi, je la regroupe sous un seul adjectif, l'immigration inutile. N'est-ce pas ? Je vous repropose donc le quota zéro. Enfin, le quota de 1. Le petit béliard peut rester, n'est-ce pas ? Non, mais Jean-Marie Le Pen, on a besoin de l'immigration pour toutes sortes de métiers, on a besoin de couvreurs, de carrossiers, de géomètres. Non, 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 écoutez, tout ça, l'hiver, on n'a besoin de rien, on vit de toi comme jamais on vit de personne. Oui, pardonnez-moi, je suis une humeur joyeuse et badine ce matin depuis que la question de l'immigration redevient tendance. On voit ça, oui. Allez, la décision de justice concernant la sortie de prison de Patrick Balkany aura lieu le 13 novembre. On est en duplex, bonjour M. Balkany. Non, 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 écoutez, je ne suis pas en duplex, je suis en cellule. Donc je le dis, je le redis, je le reclame, je veux sortir là, c'est bon, on a assez rigolé, il y en a assez, il y en a marre, parce que finalement je vous le dis tout de gauche, je n'aime pas ça la prison. J'ai essayé, je n'aime pas. J'aurais aimé, je l'aurais dit. Il y a quand même plusieurs problèmes à cette libération. Déjà, elle vous coûterait 500 000 euros. Oui, mais écoutez, cher Julie Leclerc, la liberté, ça n'a pas de prix, je m'en fous, je paye. Oui, mais enfin, pendant votre procès, vous avez dit que vous étiez ruiné. Oui, écoutez, ne jouons pas sur les mots, sur les chiffres, ça va, je suis ruiné, oui, je l'ai dit, mais on est quand même tous, on a quand même tous 500 000 balles en liquide qui traînent dans une poche. ou dans un sac enterré dans un jardin ou dans un sac carrefour caché derrière le petit tableau du salon dans une trappe secrète. Bon, bref, je ne suis pas, non, ne me revenez pas comme ça, M. Vendel, non, écoutez, M. Camerot, je ne suis pas un clodo non plus, il me reste de la monnaie. On lève bien le petit sac carrefour caché, allez, bon courage, vous en avez un aussi, c'est Gérard qui connaît la planque. Allez, depuis le mardi 5 novembre, 16h47, c'est-à-dire depuis hier, les femmes travaillent gratuitement à cause des écarts de salaire entre hommes et femmes. Bonjour Marlène Schiappa. Oui, bonjour Mme Leclerc, bonjour Mme Omblin Roche, bonjour Marion Calais, bonjour Mme Fulpin, permettez-moi d'inverser les rôles pour une fois et de vous poser une question. C'est vraiment, depuis hier, les femmes travaillent gratuitement. Ma question est simple, qu'est-ce que nous faisons ici ? Pourquoi nous ne sommes pas, chère Julie, chère Omblin, chère Marion, partie sur un lieu de villégiature quelconque ? Oui, alors j'entends d'ici les ricanements idiots de M. Béliard, Cabrol et autres techniciens. Oui, bien sûr, ils s'en fichent, ce sont des hommes, allez on va reparler de Chanteloup-les-Vignes, Christophe Cassaner, bonjour, vous vous êtes rendu sur le théâtre des affrontements. Oui, alors écoutez, laissez-moi quand même vérifier dans mes fiches, d'après nos informations, il se régirait plus d'un cirque que d'un théâtre, vous parlez du théâtre des affrontements. Mais on sait que c'est un cirque, oui, mais quand je dis théâtre des... Franchement, quand je dis théâtre des affrontements, c'est une expression, voilà. Ah, d'accord, écoutez, je vous fais confiance, vous maîtrisez parfaitement la langue française, c'était pour ne pas me mettre, bien sûr, les auditeurs dans la confusion, en tout cas, les auditeurs qui seraient plus couillons que moi. Mais je vous signale qu'il n'y en a pas, tu crois, on n'a pas. Eh bien, je le note. Alors, vous avez dit que ces actes étaient odieux et inacceptables, je vous cite, ces jeunes essaient de se faire du flic, c'est l'expression employée. Tout à fait, elle est triviale, mais elle est réaliste. Tout à fait, c'est scandaleux. Et je le redis sur votre antenne, l'antenne d'Europe 1, je le précise, on n'a pas le droit de se faire un flic, à part bien sûr au Macumba Club ou au VIP IP Room dans le cadre d'une soirée. Mais en dehors de cela, c'est totalement intolératif. Eh bien, merci, Christophe Castaner. Christophe Castaner, qui suite aux aimeuses de Chanteloup-les-Vignes, a déclaré, il y aura des sanctions. Bonjour Gérard Collomb. Oh non, mais qui l'arrête ? Castaner a toujours tapé sur la banlieue. On ne pourrait pas un peu les aimer, ces jeunes de banlieue, pour une fois. Non, mais c'est triste ce qu'ils ont fait quand même. Vous dites ça juste pour être contre Christophe Castaner, c'est ça votre... Non, mais pas du tout. Je suis du côté de la jeunesse. Ah, il y avait... Car il se trouve que j'ai une femme jeune. Eh oui ! L'autre jour, nous sommes allés à un concert de Booba. Eh bien, c'est formidable la banlieue. Vous êtes allés à un concert de Booba, vous, Gérard Collomb ? Oui, c'est ma femme jeune, qui m'a dit, tout de go, Gérard, tu es vieux, tu ne me sors jamais. Je veux des paillettes dans ma vie. Je veux des moulures au plafond. Alors du coup, je l'ai emmené à un concert de Jeun's. Et je dois dire que j'ai kiffé ma race. Du coup, je le dis, fut que Castaner, fut que la police. Fut que... Ah, fut que la police. Oh là 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 là. Mais calmez-vous, Christophe. Moi, j'allais dire Christophe Castaner, non, Gérard Collomb, calmez-vous. Oui, non, nous n'avons pas le même. D'accord, oui, oui, on a compris. À partir de demain, on pourra acheter des actions de la Française des Jeux. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour Madame Julie. Oui, ça y est, le moment est enfin arrivé. Je vous sens euphorique. Vous pouvez devenir actionnaire de la Française des Jeux. Et enfin, gagner de l'argent grâce au loto. Et oui, vous connaissez le proverbe, si tu veux gagner de l'argent au casino, achète un casino. Eh bien, c'est pareil avec le loto. Si tu veux gagner de l'argent loto, achète des actions du loto. Oui, enfin, pour gagner de l'argent, il faut que l'action augmente. Et pour que l'action augmente, il faut que plus de gens jouent à la Française des Jeux. C'est une très belle et très fine analyse économique, Madame Le Maire. Je vous félicite. Effectivement, si vous achetez des actions françaises, des Jeux, eh bien, achetez aussi des Tacotac, des Morpions, des Bingo, des Vegas, des Gratté-Dédé. Oui, mais je dirais... C'est bien de Gratté-Dédé. Je dirais même pour que l'action augmente, il faut que la FDJ fasse plus de bénéfices, donc qu'il y ait plus de perdants aussi. Mais dites donc, décidément, vous devriez travailler au pache-saumon du Figaro. je vais postuler, oui. Ou avec M. Nicolas Boré. Vous avez magnifiquement, c'est vrai, magnifiquement résumé la situation. Pour gagner un euro sur votre action, vous devez au moins perdre 10 euros au grattage. Allez, bonne chance les couillons. Et merci à vous, M. le ministre. Nicolas Conteloum. Bravo, merci beaucoup. Merci Julie, aussi. Philippe... C'est presque de l'info, c'est la revue de presse qui est de Nicolas Conteloum. Retour sur l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Bonjour, mon cher Julie, bonjour, chers auteurs, bienvenue sur Europe 1 avec Ondeline, chers auteurs, on est ravis, ravis de vous accueillir. Vous connaissez le, vous connaissez le, vous connaissez le slogan, le slogan de la station, c'est regarde l'écharpe changée. Tous les matins, ça change. L'info du jour, revenons sérieux, ma chère Ambline, ma chère Julie, revenons sérieux. L'info du jour, c'est le rapport de la Cour des comptes sur le personnel de la SNCF et notamment les voyages gratuits pour les familles des employés. Il faut dire que, quel intérêt, on se pose la question dans l'équipe de la rédaction, quel intérêt de ne pas payer un voyage qui, de toute façon, n'existe pas. Chérie, je t'offre un aller-retour sur un train qui est annulé. C'est vrai que c'est con, ça doit briser des familles. Et puis, cher Julie, l'autre info, chers auditeurs, l'autre info du jour sont les étudiants marseillais qui menacent de faire la grève des loyers. Alors, on a vu les photos de vos logements, chers étudiants, si vous payez plus de 5 euros par mois, effectivement, c'est déjà trop cher. Ça vaut, allez, au bas mot, allez, on dit 5 euros par an, pas plus. C'est ça, Et puis, musique, musique, puisque Europe 1, c'est aussi la chaîne de la musique à 6h58. 6h48, on a écouté Dr. Dre dans ce studio pour annoncer la sortie prochaine de Jésus is King partie 2 de Kenny West et Dr. Dre. Et oui, on ne dirait pas, mais sous mon écharpe bleu électrique se cache une énorme chaîne en or. Yo, 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 il n'y a pas de R, bon, moi je dis yo, 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 yo. Emmanuel Macron, c'est bon, je crois qu'on va couper la musique. Emmanuel Macron aurait été bouleversé en regardant le film Les Misérables qui raconte le quotidien des jeunes de banlieue. Il a demandé à son gouvernement d'agir pour les banlieues. Jean-Louis Borloo, vous aviez fait un rapport sur les banlieues pour Emmanuel Macron. C'est bien ça, hein ? Oui, oui, bon. Oui, bon, c'est bon. Oui, bonjour. Ah ben, on est le matin, mais... Oui, bonjour, Julie. Bonjour. Légar. Oui, oui. Vous avez une jolie liquette, Mathieu. On doit avoir le... On doit avoir le... Le même fer à repasser, tout le monde. Bon, qu'est-ce que... C'est quoi qu'on racontait ? Qu'est-ce que j'ai causé de quoi ? Macron, Macron. Oui, oui, Macron. Oui, ben, Macron... Franchement, il a tellement chialé en regardant le film qu'il s'est mouché dans mon rapport. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien la peine d'écrire ce truc. Désolé, Emmanuel. Ben oui, je réalise que j'aurais dû te faire un film ou mettre des images à colorier dans mon rapport. Je n'ai pas pensé. Mais je suis trop con. Eh ben, vous l'avez un peu mauvaise, on dirait, ce matin. Non, mais pas du tout. Pourquoi ? Franchement, je me casse le tronc en lui faire un rapport super complet. Je viens à HLM... Ah bon ? Au sein des banlieues ? Oui, même des banlieues pendant un an. Je lui apporte un boulot nickel salué par tout le monde, par toutes les instances, les institutions. et ils le passent à la broyeuse en pleine conférence de presse. Pourquoi je serais vénère ? Vous pourriez renouveler vos conseils pour la banlieue à ce moment-là. Ben écoute, tu sais quoi ? Moi, maintenant, je vais me mettre à sa portée. Je peux... Moi, je suis... Est-ce que je peux... Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que je peux... Ah, attendez le matin. Est-ce que je peux causer... Est-ce que je peux causer votre micro avec la bonnette bleue ? Allez-y. Vous voulez parler à Emmanuel Macron ? J'ai parlé à Emmanuel Macron. D'accord, allez-y. Mets-moi un truc, là, en rigide. C'est quoi cette berceuse ? Il était une fois dans un pays qui s'appelait la France, Emmanuel, une ville qu'on appelait Clichy-Montfermeil. et ses habitants étaient très, 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 très malheureux. Oh là là ! Oh, ça va ! Comme ils étaient malheureux ! À cause du chômage ! Oui, je sais, ça a l'air cucu, mais il n'y a que comme ça qu'ils comprennent. Bon, on va vous laisser. Merci, Jean-Louis Borloo. À bientôt ! À bientôt ! Emmanuel Macron aurait donc pris conscience du drame des banlieues en regardant le film Les Misérables. Madame Julie, Monsieur Béliard, Ombeline, Caberol, Montané, Bandedelle, c'est un grand jour pour Marseille. Jean-Claude Godin, mais pourquoi un grand jour ? Écoutez, je viens, c'est une satisfaction de recevoir un coup de téléphone d'Emmanuel Macron. en regardant sa télé, il a décidé de débloquer 150 millions d'euros pour la politique éducative et culturelle de Marseille. Ah bon ? Mais pourquoi ça ? Qu'est-ce qu'il a vu à la télé ? Les Marseillais à Las Vegas. Oh non ! La déréalité d'Energie 12. Alors bon, au début, il a voulu raser la ville. Et puis, il s'est montré plus combatif. Il m'a dit, écoutez, cher Jean-Claude, on doit donner aux Marseillais les moyens d'avoir plus de 39 de QI. Et voilà donc, des crédits débloqués en cascade. Je me réjouis. Franchement, à votre antenne, je me réjouis que la jeunesse marseillaise aura au moins un prof de bientôt 50 points de quotient intellectuel des futurs Einstein. Oui, c'est ça. On vous le souhaite. Merci, M. Gaudin. Cette info du Parisien maintenant. Il y a un an, en cas de mort pendant les manifestations des Gilets jaunes, Emmanuel Macron, aurait nommé Gérard Larcher Premier ministre afin de former un gouvernement d'union nationale. Elle lui en a parlé ce matin, Sonia Mabrouk. Il était son invité. Bonjour, Gérard Larcher. Bonjour, Mme Julie. Oui, je suis toujours là. Je suis resté en 3 studios. Je suis allé du côté des petites viennoiseries. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien. Ah, bah oui, on l'a vu. Ah, c'est bien les petits pensants. Ah, c'est bien les petits pensants qu'on a un petit chaton. Ah, oui, c'est moi, le garde du corps. Oui, vous avez vu. Le président m'aurait appelé, je le confirme, en cas de drame. Car je suis, disons-le, le dernier rempart de la démocratie. Un rempart, vous l'avez compris, M. Méliard, la Montbligne touchée, c'est du lourd. Un rempart solide et très épais. Voilà, pas besoin de gilets pare-balles, très épais. Le seul à pouvoir protéger, il se serait réfugié derrière mon corps. Et plus personne ne l'aurait vu. Écoutez, je suis fier de vous dire qu'il y a 70 ans de cassoulés qui ont été mis au service des valeurs de la République. Non, écoutez, plus sérieusement, la crise des gilets jaunes, c'est une crise de pouvoir d'achat. Les gens n'avaient plus de quoi boucler leur fin de mois. Vous pensez que vous auriez pu résoudre ce problème, vous ? Mais alors, réfléchissons deux secondes. Écoutez, le peuple, manifestait, oui, je vais manger du canard, il y a un peu. Je crois qu'il était vivant. Le peuple manifestait parce qu'il avait faim. Ouvrons les yeux, il avait faim. Quoi de plus logique que d'appeler celui qui s'y connaît le plus en matière de gastronomie. Ah, oui, c'est moi. Voilà. J'aurais expliqué aux Français, si tel avait été le cas, comment cuisiner des plats consistants. nourrissants à tous nos concitoyens. Oui, oui. Et cela, pour pas cher. Pour pas cher. Vous voyez, je ne suis pas qu'un physique, je suis aussi un cerveau. Ah, on n'en a jamais douté, monsieur Laraché. À bientôt. Allez, on l'a fait. Mercredi, dans les salles de cinéma sortira La Reine des Neiges 2. Oui, oui, oui. Libérez, délivérez, le PS ne m'emmerdera plus jamais. Ségolène Royal, bonjour. On voulait parler de La Reine des Neiges. Oui, oui, oui. Écoutez, La Reine des Neiges, l'ambassadrice des Poules, on est trop loin. Oui, c'est pas vrai. Oui, oui, oui. Les enfants, les enfants, je suis la Reine des Neiges française. Il va falloir dire à vos parents de voter pour moi en 2022. Oui, c'est ça, on le dira, on le dira. Tiens, puisque vous êtes là, Radio France vous a mis en cause. Vous auriez utilisé les fonds alloués pour votre mission dans l'ambassadrice des Poules à des fins personnelles. Non, non, écoutez, c'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est une calomniosité. C'est de la diffamitude. Voilà. Bon. On vous avait dit, cela arrive au moment où j'apparais dans les sondages la mieux placée pour relever le défi de la gauche à la présidentielle. C'est vous qui avez dit ça. Oui, 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 oui. Voilà, voilà, je dérange. Je dérange, cher Julie Leclerc. Je dérange. Non, ne me regardez pas comme ça, monsieur Gavrol. Non, non, madame Agostini. J'en ai la preuve. Ce message d'Emmanuel Macron. Écoutez plutôt. On écoute. Vous avez un nouveau message ? Oui, Ségolène, chère Ségolène. Écoute, c'est Emmanuel Macron. Écoute, s'il te plaît, arrête, arrête de me laisser 40 messages par jour pour rentrer au gouvernement. J'ai compris. J'ai compris, mais là, tu me déranges. Merci, chère Ségolène. Oui ? Voyez ? Voyez que je dérange. Même le président le dit, je dérange dans ce pays. Attendez, on rappelle quand même ce qui vous est reproché. Vous auriez utilisé des fonds de votre poste d'ambassadrice des Pôles pour une usine en Poitou-Charentes que vous avez visitée. Mais non, mais c'est fou. C'est fou. C'était tout à fait, oui, je m'en souviens encore comme si c'était, c'était dans le cadre de ma mission d'ambassadrice des Pôles. Ah bon ? Oui, car il se trouve, figurez-vous que dans une usine de Poitiers, dans le Poitou-Charentes, on a retrouvé une famille de pingouins. Bien sûr, bien sûr. Ne riez pas bêtement, M. Béliard. Une famille de pingouins qui s'est construit un igloo de fortune dans une usine de plats surgelés. Capitaine igloo. Vu qu'il fait trop chaud au Pôle Nord, ils sont en train de migrer, les pingouins. C'est ça. Bah écoutez, je vais vous dire, on vous croise sur parole. C'est vraiment royal. On en trouve aussi un camion frigorifique. Oui, c'est bon, c'est bon, ça ira comme ça pour aujourd'hui. Allez vous reposer. La Coupe d'Evis. Mais c'est quoi cette façon de vous parler ? C'est dingue, mais pour qu'elle se prend ? Allez, on va parler de la Coupe d'Evis qui est une nouvelle version qui a débuté hier à Madrid. On retrouve tout de suite Nelson Monfort. Vous m'entendez, Nelson ? hola Julie, hola Todos, bonjour ma chère Julie, hola Julia, cher Mathieu, cher Morning Team, ici Nelson Monfort en direct de Madrid pour cette Coupe d'Evis. Nouvelle génération, c'est cette Coupe d'Evis remaniée, cette Coupe d'Evis 2.0. Alors on rappelle la situation quand même. La Coupe d'Evis n'intéressait plus les stars du tennis. Oui, c'est vrai, la preuve qu'elle n'intéressait plus les grands joueurs. La France l'a gagnée tout le temps. Du coup, la nouvelle Coupe d'Evis est resserrée sur une semaine avec 2,5 millions de dollars de prix au vainqueur. Bref, c'est devenu un tournoi court et ultra bien payé. Tout à fait, court et ultra bien payé. Et comme de par hasard, Nadal et Djokovic reviennent y participer. C'est ça, c'est ça la grande idée des organisateurs pour que les stars reviennent passer de la Coupe d'Evis à la Coupe d'Evis, ai-je envie de dire ? Joli ! Du vis de l'argent, vous l'avez compris ? Du pognon, de l'oseille, de la fraîche, du flousse, du peste, du cash, du grisby. Oui, mais enfin, c'est un peu triste tout ça quand même. Ce qui est surtout triste, c'est que maintenant que de vrais joueurs comme Nadal participent, la France ne gagnera plus jamais la Coupe d'Evis. Et j'ai envie de vous dire en même temps, si ça peut nous éviter d'entendre Yannick Noa chanter Saga Africa, on l'achète ! Allez, c'est bon. Merci Nelson. L'idée d'un décret pour interdire totalement l'alcool au volant fait son chemin au gouvernement. Deux ministres, Agnès Buzyn à la Santé et Didier Guillaume à l'Agriculture, ils sont favorables. On va voir comment on prend la nouvelle du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin, le tuteur et formateur de Tibéliard. Et bienvenue. Bienvenue sur RMC, RMC, Radio Mécanique et Côte-du-Rhône. Alors, aujourd'hui, de quoi parle-t-on ? Parce que je suis arrivé à 7h moins 10. Attendez. Amenez-moi mes fiches, mon petit. C'est la petite stagiaire, Céline Casdale, C'est vrai qu'il y a Céline Calman là-bas. Non, pardon, Céline Calman. Oui, la petite Céline. C'est pareil, tout le monde s'en fout. Bon, bref, alors on va parler, merci Céline, on va parler, je dis court sur ma fiche, on va parler ce matin sur l'antenne RMC d'alcool au volant et on va parler avec un auditeur, c'est René. René qui est avec nous, qui est expert dans les deux disciplines, l'alcool et le volant. Bonjour René. Vous êtes chauffeur de taxi, je vous vois sur ma fiche, et, et, ce qui complète votre, votre, votre talent, votre polyvalence est alcoolique. Que pensez-vous de la présuppression, cher René, de l'alcool au volant ? Ouais, c'est Géjac, bon mec. qu'est-ce que tu veux ? C'est la société qui évolue, quoi, là, bon, il faut s'y faire, quoi. Je m'habitue à ne plus avoir la bouteille de Ricard dans le porte-gobelé, voilà. Mais rassurez-nous, René, René, merci de votre franchise, mais rassurez-nous, René, vous ne buvez pas au volant. Non, je suis responsable, je fais des pauses, je fais des pauses pour picoler, sinon après, j'en renverse, tu vois, quand tu es au volant que tu bois, tu renverses automatiquement, donc le gaspillage, ce n'est pas écolo, quelque part, c'est pas bien, on ne gaspille pas, on s'arrête, on fait la pause et puis là, on y va. Oui, je fais, d'accord, vous faites des pauses pour picoler, sinon j'en renverse quand je bois en conduisant. Eh bien, merci, merci René pour ce comportement responsable qui doit faire plaisir à Agnès Buzyn. Bravo à Nicolas, et bravo pour hier soir, Nicolas, sur TF1, la grande métamorphose, c'était impressionnant, impressionnant, très très réel. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. Et ils sont encore dans le studio, Bernard Arnault et Sonia Mabrouk. Bernard Arnault, prenez votre regard sur la politique française. Écoutez, je ne fais pas de politique, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de Tiffany ce matin, une très belle entreprise, 182 ans d'existence. Oui, mais enfin, Bernard Arnault, vous êtes très proche de Donald Trump, votre regard sur Donald Trump. Écoutez, c'est un homme, ce que je remarque, c'est un homme qui a une très forte assise populaire et une énergie incroyable. Voilà, vous l'avez compris, je suis impiégeable, tout en contrôle. Je ne vais pas foutre en l'air 100 millions de chiffres d'affaires pour une interview à la con. En fait, ce qu'il faut retenir de mon interview, c'est qu'il y a deux petites boîtes bleues qui font rêver. Tiffany et Europe 1. Voilà. D'ailleurs, c'est combien la page de pub sur Europe 1 ? Parce que j'ai cité 8 fois LVMH, 4 fois Louis Vuitton, 17 fois Tiffany, tout ça gratos. Je reviens quand vous voulez, vous savez. Enfin, je ne suis pas un ingrat. Je vous ai ramené ce matin cette petite poche avec des... Non, M. Cabrol, ce n'est pas des croissants, ce sont des petits bracelets en or blanc de Madagascar. Oui, à mon échelle, ce n'est pas grand-chose. Je ne vais pas vous ramener des chouquettes, c'est le geste qui compte. Non, je reviens quand vous voulez pour vous racheter. Merci Bernard. Moi, je veux bien un petit bracelet en or blanc de Madagascar. Merci à tous les deux. Allez, on vous retrouve maintenant Mathieu Béliard. Oui, merci, merci Sonia pour cette interview exclusive de Bernard Arnault. Merci Julie, bienvenue sur Europe 1. C'est Mathieu Béliard, regarde l'écharpe changée. J'ai une écharpe noire aujourd'hui, oui, je me suis dit l'écharpe de la maturité. C'est vrai qu'on recevait le patron de LVMH, j'ai voulu être classe, je me suis dit le noir, je ne peux pas me tromper. L'info du jour, plutôt que le sale orange. Et puis l'info du jour, l'info du jour, l'info du jour, c'est que je me suis démis l'épaule en lançant le journal de 8h sans échauffement. Si vous écoutez le journal de 8h, réécoutez, réécoutez, tout le monde s'en fout, mais réécoutez. Ça fait rire toute la rédaction. L'info, l'autre info, l'autre info, l'autre info du jour, c'est Kylian Mbappé qui est toujours très convoité, vous ne le savez pas, l'entraîneur du Real de Madrid, Zidine Zidane. Eh bien voilà, en ce jour de mobilisation est une yote, c'est une vraie leçon. C'est bien la preuve que lorsqu'ils veulent, les jeunes peuvent, peuvent, peuvent réussir à s'en sortir et à ne pas plonger dans la précalerie, la précarité. Il y a trois rires, c'est difficile. Précarité. Bravo Kylian, quel exemple. Et puis, l'autre info, l'autre info, l'autre info, l'autre info, l'autre info, merde, j'ai eu la deuxième, j'en brille. D'autres infos du jour, c'est Emmanuel Macron qui va fêter les 80 ans du CNRS. 80 ans du CNRS, bon courage à lui qu'à les 80 ans d'un groupe de chercheurs et de scientifiques sur l'échelle du fun, ça se situe juste devant un dîner en tête à tête avec Michel Houellebecq ou un bowling avec Nicolas Barré et Nicolas Béthou. A vous, Julie. Nicolas ! Allez, on va parler de Patrick Balkany qui se sépare de son avocat Éric Dupond-Moretti. L'avocat est désormais trop cher pour le maire de Levallois. Nous sommes en ligne avec Patrick Balkany. Oui, on entend les postes Bonjour Madame Julie, M. Béliard, Cadrol et puis tous les autres détenus. La matinale, écoutez, il y en a qui veulent se barrer, à mon avis. Non ? Non, plus maintenant. Écoutez, alors ça va. Écoutez, oui, on ne va pas digresser là-dessus. J'ai décidé de me séparer, moi, de mon avocat, maître Dupond-Moretti. Non, pas Dupond, attendez, Dupond-Moretti. Non, j'y tiens, c'est du con, sa particule. Parce qu'avec toute la thune qu'on lui a filée avec Isabelle, tout ce qu'il a réussi à m'obtenir, c'est quoi ? 4 ans de cabane. Alors j'en ai gros sur la patade. Je te vais sentir au bout de 3 jours, ça fait 3 mois que je suis là. Merci le meilleur avocat de France, franchement. Et en plus, il coûte cher. Un peu, mon neveu, à cause de lui. Non, je n'ai plus rien, madame Julie, plus un centime. Je ne peux plus faire mon boulot. Et tout ce que je peux manger, c'est des harangs que ma femme est obligée de m'apporter dans ses chaussettes. Bon, je lui dis, s'il m'écoute, votre... T'es viré, Moretti. Oui, oui, je sais, ça fait déjà deux mois qu'il est parti. Oui, quand il a appris que je n'avais plus d'oseille, que tu penses, il s'est barré. Je n'ai même plus le plaisir de me rendre compte à la rédaction, je n'ai même plus le plaisir de le virer. Alors, dites-nous, qui va vous conseiller désormais, alors ? Je ne sais pas. Bon, alors, on m'a dit, on m'a dit, parce que j'écoute Europe 1. Ah, quand même. Il paraît que le conseiller du moment, c'est Bernard Montiel. Mais il doit être hors de prix. que plus que plus. Allez, écoutez, bon courage, M. Belkani. Il m'en faut, il m'en faut. Allez, tiens, la petite musique de la météo, on retrouve Laurent Cabrol. Pou, 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 oui, alors, écoutez, ça me va bien ce petit bracelet en ordon de l'Agence. Cette semaine, attention, la météo sociale n'est pas folichonne. Il pleut des manifs partout. Alors, sur la moitié nord, vous aurez une pluie de cortèges syndicaux. Des cheminots grévistes passeront en bourrasque, de façon assez répétée d'ailleurs. Puis dans le sud, dans le sud, il faut parler du sud aussi, tempête de mécontents sur toute la région marseillaise. Au niveau du gouvernement, il va faire chaud. Ça va même être très chaud. Très chaud pour eux, donc le temps est à l'orage. Quelques nuages sont à prévoir, provoqués par des feux de palettes. Il y aura des risques de pluie de pavés aussi. Je précise aux auditeurs, un pavé, c'est comme un gros grêlon, mais en cailloux. Mais en cailloux, oui. Donc, pensez au PPP. Non, ce n'est pas parapluie par précaution. On ne peut pas prendre un PPP, c'est un pavé par propulsion. Le mieux, c'est en fait, grosso modo, c'est de ne pas sortir de chez soi jusqu'à... Ma prévision, je m'avance peut-être un peu, mais pas sortir de chez soi jusqu'à... Pour moi, c'est 2022. Parce qu'il n'y a vraiment pas d'accalmie de prévu. Enfin, moi, c'est ce que je vois sur la carte. Merci de nous l'avoir dit. Allez, merci Laurent Cabron. C'est une boule. C'est une boule de cristal. Oui, c'est bon. Allez, merci Laurent. Pour illustrer la douloureuse question des féminicides, le Premier ministre, Edouard Philippe, a cité pendant une déclaration officielle, le groupe de rap Big Flow et Oli. Bonjour, François Hollande. Oui, bonjour. Attendez, madame Julie, ce n'est pas une vanne que vous faites ? Non, non. C'est une véritable info. Oui, c'est une vraie info. Donc, je résume, notre Premier ministre chope des bouts de discours en matant les énergies musicales. C'est ça ? Non, mais c'est une vraie info. Cela dit, il y a des textes très bien chez les jeunes chanteurs français, M. Hollande. Ah ben oui, non, mais tout à fait. M. Bayard, d'ailleurs, est un spécialiste. Pas vrai, Didi Bayard ? Oui, au moins. Écoute, tous les matins, Didi Bayard. Heureusement qu'Edouard Philippe n'a pas pris Aya Nakamura pour les paroles, parce que... Blablabla, 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 ferme la porte, il y a de la pouki dans le side. Blablabla, 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 ferme la porte, il y a de la pouki dans le side. C'est vrai que ça aurait peut-être, politiquement, été un message moins clair à percevoir. Beaucoup moins clair, oui. Et on vous sent quand même cynique ce matin, François. Non, c'est pas du tout, c'est pas mon registre. Je résume donc, si vous permettez. La politique générale est fixée par le conseiller personnel d'Emmanuel Macron, Bernard Montiel, présentateur de Vidéogag. Et la politique sociale est fixée par Big Flo et Oli. J'ai envie de dire, vive la France ! Allez, bonne journée, M. Hollande. Bonne journée quand même. Vous avez vu mon dérangé ? On va parler de la réforme des retraites. Le gouvernement est en train d'enterrer la clause grand-père. Eh, salaud, Macron, Darmanin, démission, de loin en prison. Vous êtes en colère, Valéry Giscard d'Estaing. Écoutez, c'est un scandale. Je suis aussi remonté que M. Malkalier. Pour qui ils se prennent tous ces petits morveux ? Darmanin, Macron, il faut qu'ils se souviennent. Nous, les seniors, on les a élevés. On les a nourris. On les a torchés. Ils veulent nous retirer notre régime de retraite en cours de route. N'est-ce pas, Cabral ? Ils l'ont fait quoi après ? On peut forcer à rendre mon déambulateur de fonction ? Dérembourser l'autre stérale ? Oui, non, mais si la clause grand-père s'appliquait, la réforme ne serait effective qu'en 2070. Bon, on n'a pas les moyens financiers d'attendre. On n'a pas les moyens financiers d'attendre. Mais si vous n'avez plus de pognon, on n'enterrait pas la clause grand-père. Alors allons-y, on tient avec grand-père directement. Salut, je le vois. Et je savais ta réforme pour en jamais. Au cul, au cul, aucune législation. Bon, il est remonté. On vous laisse à monsieur Viscard d'Esta. Allez, à bientôt. Et on revient sur l'incroyable courage de Mike Horn. Il traverse l'Arctique à ski. En ce moment, il est passé plusieurs fois à travers la glace, fragilisé par le réchauffement climatique. On est en duplex. On est en duplex avec la spécialiste des pôles. Bonjour, c'est Golan Royale. Vous êtes sur place, alors, on dirait. Sur place de où ? Sur place là-bas, en Arctique, en haut. Oh non, pas du tout. Écoutez, non, déjà qu'on m'a reproché de jamais y avoir foutu mes moonboots aux pôles. C'est pas maintenant que la couche de glace fait 2 mm que je vais y partir en excursion. Non, mais elle est folle, c'est ça. Rom Julie, reprenez-vous. Non mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. Alors, Mike Horn a les doigts gelés, le nez gelé, mais il résiste car il paraît que les engelures sont normales, donc il continue. C'est pas clair. C'est pas clair son histoire. D'un côté, il râle contre le réchauffement climatique qui fait que l'épaisseur de la glace est de 2 mm et qu'il est tombé, il a... Voilà, ça a crampé. Et de l'autre, il dit qu'il meurt de froid, il faudrait savoir. Oui, ça c'est très masculin de chialer pour se faire plaindre. Non mais, est-ce que vous pourriez quand même saluer l'exploit d'un homme qui se lance dans une expédition de plusieurs semaines sur un désert de glace ? Un désert de glace plusieurs semaines ? Non mais bien non, madame. Madame Julie, non, ça ne m'impressionne pas quelqu'un qui traverse un désert de plusieurs semaines ? Moi, je traverse un désert politique depuis 2007, ça fait 12 ans. Alors moi, vous savez, je le dis sur Europe 1, petite bite, my corn. Ouh là 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 ! Moi, c'est clair. On s'engage dans la revue de Presque le matin. Merci Nicolas Conteloup, Philippe Cabrivier, Laurent Massillon, Arnaud Demange. À demain, Julie. À demain. Vous retrouvez là.